Sous-titrage Société Radio-Canada Le numéro 40, number 40, Maxime Lapierre Le numéro 84, number 84, Guillaume Latrondresse C'est comme ça qu'on commence la saison 4 Comment ça va la gang? On s'est ennuyé! On s'est-tu ennuyé? Pas à peu près Sérieusement, il était extraordinaire On voulait prendre un petit repos l'un de l'autre, je pense Guillaume On ne voulait pas se voir et ça n'a pas fonctionné finalement Mais on s'est ennuyé nous autres, pas à peu près On est content d'être avec vous ce soir Ça va être une année extraordinaire, beaucoup de nouveautés Beaucoup de nouveautés mon cher Maxime Merci mon cher Maxime Mais on est content, saison 4 honnêtement Si on fait le calcul, 99e show, le prochain c'est le 100e Dimanche Dimanche, le 11 septembre Avec qui? Je ne le dis pas On recommence encore ça demain, mais on ne dit pas encore ça Mais on est bien content à la gang Saison 4, encore de party de plaisir avec la poche bleue Merci de nous suivre, merci d'être là tout le monde On sauve une bonne poche bleue À la santé des partisans de la poche bleue Puis le monde qui nous suit, mon cher Max Puis on est bien content On va commencer comme l'émission numéro 1 Salut Chin Justement Max disait On a pris un break On ne voulait pas se voir On a dit Regarde, c'est assez Guillaume, je t'ai vu toute l'année passée Exact Mais en vrai, ça ne s'est pas passé comme on voulait Exact On voulait prendre un petit break Puis on pensait à ça cet été Puis on se disait On est tellement proche de nos fans Puis on a tellement de fun avec les autres Mais il me semble que quand on revient On devrait prendre l'habitude de mettre des photos Mettre des vidéos un peu de ce qu'on a fait dans notre été C'est sûr que maintenant, il y a les réseaux sociaux et tout ça Mais on tenait à vous montrer un peu une partie de notre été Tu veux commencer avec quoi? Parce qu'il y a tellement d'affaires Ben Attends, sais-tu avec quoi je veux commencer? Ben ne me demande pas ce que je veux commencer Ça n'a pas rapport avec les vacances Vous savez, la poche bleue, ça grossit rapidement J'adore dire ça Puis cet été, on a eu un meeting très, très important Pour faire évoluer le projet et tout ça Puis à un moment donné, on s'est fait dire qu'il allait avoir un appel FaceTime Puis vous savez, j'ai beaucoup confiance en mon partner Mais là, je ne sais pas si Simon, tu peux mettre la photo C'est comme ça que Guillaume a répondu à son appel à un top boss dans une compagnie Je tiens à vous dire, il était dans le bain, mousse dans le front Puis il a fait son meeting au complet, 30 minutes de même au téléphone Moi, ça m'a fait bien rire Ben c'est ça la poche bleue, on ne se prend pas au sérieux Puis gars, l'appel est arrivé Puis ben j'étais dans le bain avec la petite mousse Ouais, mais mets-toi de mon côté Je regarde quelqu'un en habit puis je te regarde toi de moins J'avais mon veston aussi de poil Petit veston de poil au bain Après ça, ben, on s'est dit On s'est ennuyé après deux journées On s'est dit, pourquoi qu'on ne s'en va pas À l'air ce virus avec des amis Faire un petit voyage Puis là, je vais te laisser aller un peu Je ne sais pas par où commencer Il est tellement arrivé d'événements là-bas Ah non, ça a été un voyage complètement de fou La gang de malades que Bob Bissonnette chante dans la salle d'attente C'était ça Honnêtement, c'était tout simplement incroyable On va mettre deux vidéos Puis on vous explique après On met deux petites vidéos privées qu'on avait Mais on a décidé de vous les montrer ce soir Passe ça, Simon Ça, c'est le premier vidéo Donc, vous avez vu Et là, c'est le deuxième On nous demande Allez, boys On a décidé la dernière minute Fait qu'on n'a pas vraiment nos vrais témoins Nos vrais chums Puis on ne passe pas dans l'allée On ne passait pas dans l'allée pour emmener Puis là, comme vous voyez Celui qui s'est marié C'est LP Doré qui gère avec nous C'est le DG un peu de la poche bleue Donc, il est là Puis on amène en avant Puis je ne sais pas si c'est un curé Un prêtre ou whatever Il dit Qui donne la main de la mariée Là, moi et Guillaume On était figé un peu Parce qu'on a dit On n'est pas son père On a dit La poche bleue La poche bleue Offert la main De Simone à LP Quel beau moment Oui, c'était magique Puis il y a eu tellement d'anecdotes Attends une minute Tu veux-tu embarquer là-dessus? Parce qu'on arrive là-bas Oui, tu peux Pour ceux qui n'ont jamais été La petite chapelle là-bas à Vegas Avec Elvis qui te marie Puis tout ça Tu peux prendre le package Elvis Ou tu peux prendre le package comme LP Avec deux gros gars qui ne passent pas dans l'allée LP a pris celui-là Cheap, 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 cheap Elvis arrive avec son speaker dans les mains Pour un autre couple en arrière Il chante pour eux Puis à un moment donné Il reçoit un appel Pendant qu'il était en train de chanter Lui au lieu de On fait l'exemple Can't help fall in Fall Il prend l'appel Oui, allô? Ah oui, oui, il n'y a pas de trouble Je te rappelle Je suis en train de chanter pour deux mariés Il pèse sur off Puis il revient En tout cas J'ai trouvé ça très, très spécial Ah non, mais c'était C'était juste incroyable C'est la première fois Que je voyais ta femme se fâcher Il y avait un gros mariage Devant Fontaine au Bellagio Puis on n'avait pas d'affaires là Puis là, la madame est comme Avez-vous d'affaires ici? Oui LP voulait faire son mariage Mais il y avait un autre mariage Qui s'en venait Puis là, la femme à Max A pris le contrôle Mais on a eu du fun Puis là, le mariage On rentre dans Chapelle Il fait à peu près 300 degrés en sueur On est allé Le mariage était à 10h Puis je pense qu'on était rendu À 9h55 On était au dépanneur En train d'acheter De la boisson Pour faire le party Je pense qu'on l'a le vidéo On l'a-tu, Simon? On est allé à l'épicerie L'autre bord de la rue S'acheter du champagne Pour faire le petit mariage rapide On l'a peut-être pas Mais je vais continuer Parce qu'il y a tellement eu D'émotions dans cette journée-là LP demande à sa femme De le marier à Las Vegas Et tout ça Puis là, à un moment donné On le sait Les nerfs à Vegas Le party et tout ça On s'en va au restaurant Puis là, Simon est en train De manger un petit morceau de pizza Puis tout d'un coup Elle a un choc vagal Qu'on appelle Elle commence à shaker Elle tombe sur le dos Inconsciente et tout ça Puis là, c'était pas drôle Tout le monde est stressé Puis là, il y a deux parties À cette histoire-là La gang de Vegas Les ambulanciers arrivent Puis c'est vraiment différent à Vegas Au lieu de dire Êtes-vous correct, madame Puis l'amener dans l'ambulance Non Voici un coupon rabais De 25$ Pour des drinks gratuits Pour vous et votre mari Ils ne l'amènent pas à l'hôpital C'est ça le cadeau C'est incroyable Honnêtement, ils pensaient Que c'était une jeune Bad drunk Qui avait trop bu à Vegas Ils sont comme OK, get out of the way Tu déranges la circulation Devant la pizzeria Mais là, l'histoire C'est que là On rit de Simone On est comme Ben oui, tu sais Simone, choc vagal On embarque dans l'avion Tout est beau On arrive pour partir Fait que là Ils disent Qu'un passager Qui ne feel pas bien Puis moi Guillaume Moi et Guillaume On est en arrière Puis on est comme Bon, j'ai hâte D'avoir le Le moron Qui fait Qu'on revient À l'aéroport Qu'on vide Le dessus de la C'est LP Qui travaille pour nous Qui a finalement Lui aussi Un choc vagal Comme sa femme Le mariage Ça peut causer Deux dommages Fait qu'à vie à tous On a décidé De mettre Un âge limite Sur les voyages Avec la poche bleue À Vegas Parce que sinon Ça retarde les groupes Donc Simone LP C'était votre dernier voyage Avec nous autres On a eu du fun On a eu vraiment 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 Du fun Puis une autre affaire Qui a été tripant On est allé au nouveau restaurant Au Belladio Le Mayfair Puis on est là On jase Puis là Il y a un gars Qui nous regardait drôlement Un des guitaristes C'est un gars de 7 îles Qui ça fait 20 ans Qui habite à Vegas Qui travaille à cette heure Dans le Belladio Il nous dit Allez boys Ça vous tente-tu De venir triper Puis venez voir Il y a comme une porte Pas trop secrète Mais il y a une table Il y a une table privée Tu descends Il y a une belle table En avant des chutes Du Belladio Direct au niveau de l'eau Donc le gars Le gars nous a emmené là Simon tu as les photos Je pense Si on est capable De le montrer On a pris une belle photo Moi puis Max Regardez-moi ça Les deux gars À ce bord de l'eau On s'est-tu mariés Nous autres aussi Ce soir-là J'y ai pensé Honnêtement Je pense que j'avais Un jonc trop petit Pour tes doigts Tu faisais de la rétention d'eau Oui exactement Je l'en fais encore C'est bizarre Ça ne part pas Moi aussi Je regarde ma face Puis je suis comme bon Le podcast revient Les symptômes de la face rouge aussi Mais je n'ai pas ça dans l'été Trompé-vous pas dans l'été Je suis blime 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 Sinon un autre bout Qu'on a vraiment trippé Sur notre été Dernièrement On est allé au Festibière de Chambly Bière et saveur Qu'est-ce que ça s'appelle On a eu là Puis là on s'assoit Puis on faisait un deux minutes De pénalité Guillaume, Maxime Avec des gens Qui se mettaient en ligne Qui venaient On parlait pendant deux minutes Avec les gens Puis là C'est la première fois Je pense à ma vie Je vois Max Mal à l'aise J'ai figé Oui il a figé Il est comme Il y a un petit gars Qui le regarde Puis il dit Hey Max Comment on fait pour être baveux Un petit gars de neuf Je vais t'avouer Je ne me suis jamais posé la question Puis là il est comme Je réponds quoi Tu sais Je vois-tu vraiment hard Puis je Non Je ne savais pas quoi dire Qu'est-ce que j'ai dit Tu n'as rien dit Tu as choké Tu as fait comme 8 miles J'ai dit Parle avec ton cœur Non mais tu dis quoi Ah non honnêtement Le kid il avait Le kid take a ride Il m'a fait Il m'a fait bien rire J'ai viré ça sur lui J'ai dit Qu'est-ce que tu fais Dans un festival de bière Il va te coucher Pas fou ça Pas fou ça C'est un vieux truc Sinon vous avez vu une photo J'ai encore une fois été En Gaspésie Pour un voyage de pêche Réussi à ramener Un beau ton De 640 livres cette année Donc avec mes chums Luc Turbide Le pêcheur là-bas Son père Et Martin Guilbeault Merci la gang De faire vivre ça J'ai emmené mon père Ma mère qui était là Ma fille Mon gars Un voyage familial Beaucoup de fun Puis toi tu es allé à Disney Puis tu n'as eu plus peur Que tes enfants je pense C'était carré Ma fille de 8 ans Pour la première fois Elle faisait des vrais manèges Tu sais Un petit train Un petit cynique Puis là elle me dit J'adore ça faire ça Tu sais J'aime le feeling Les mains dans les airs Puis moi je suis comme Bon mais si tu aimes ça Tu dois aimer le feeling Je vais t'amener dans un vrai cynique Fait qu'on est à Epcot Je pense que ça s'appelle Puis le film Tu sais Guardian of the Galaxy Tu sais Les super-héros Puis tout ça Là ils construisent Un nouveau manège là-bas Liste d'attente 6 heures pour entrer dans le manège Fait qu'on a réussi À avoir des passes Pour entrer en une heure Puis finalement Tu arrives à la porte Puis là il y a tellement D'affaires sur la feuille Comme si c'était des problèmes De dos Problèmes de cœur Problèmes de scie Toutes les sensations Qui existent dans les manèges Dans le monde Sont réunies dans ce manège Fait que là moi je suis comme Elle m'a pas Un millimètre de broyé J'étais à un millimètre de broyé Puis je me sentais mal Pour ma fille Je l'ai amené là-dedans Elle me tenait le genou Puis elle me disait Qu'on allait mourir Puis je le croyais moi aussi Parce que là Ça avait plus de bon sens Oui on va mourir Oui J'avais acheté 8 passes On avait 2 Parce que je pensais faire Le manège 4 fois Parce que c'était le manège L'année Les passes sont dans les poubelles Ah j'adore ça Il y a Georges qui dit Moi qui pensais Qu'elle être hot Avec mon esture jaune du livre J'adore ça Les gars la photo Moi et vous Jean-Philippe Sois patient un petit peu Jean-Philippe Sinon Philippe Drapeau Qui dit Salut gang Content Quatrième saison recommence En direct de ma TV Salut tout le monde Honnêtement Vous êtes le fun Puis honnêtement Max Dans le moment Que t'as eu peur J'aurais aimé ça Que ça soit le timing Tu sais que la petite caméra Pose en photo Tu sais pas On va après ça Ah mais c'était possible J'avais la tête dans les genoux Moi quand j'ai peur Ah tu pleurais vraiment J'étais comme en petite boule Puis deux dernières choses Qu'on veut vous parler bien sûr C'est du voyage Pas du voyage Mais on est allé faire Le podcast sous-écoute De Mike Ward Ça faisait un an ou deux Que les gens nous disaient Allez sous-écoute Invitez Mike Puis on a eu Vraiment 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 du fun là-bas Je pense que les gens De sous-écoute Ont compris c'est quoi Les gars de hockey Simon c'est un grand fan De sous-écoute Puis pour lui C'était une fierté D'arriver là Il a pris une belle photo Avec Mike Ward Nous autres on a eu du plaisir On a bu de la bière C'est quoi qu'ils nous ont dit Comme warning au début Ouais Là il y a eu Un petit quelque chose J'espère que Mike écoute Parce que ton agent Qui nous a parlé Quand on est arrivé là-bas Dans le fond au show De Mike Ward T'attends dans la loge Avant d'entrer sur scène Puis là on s'est fait dire Écoutez les gars Juste vous avertir Souvent les invités Essayer de suivre Mike Avec l'alcool et tout ça Tu sais juste faire attention Pour être capable De finir le show Guillaume s'est levé Il a dit Je vais prendre ça Comme un défi Fait que finalement On est parti à deux heures et demie Puis Mike fait de dos Il était fatigué Je pense qu'il a connu C'est quoi des orgueilleux Mon Dieu c'est fun Puis merci de l'invitation Vous irez écouter ça Max a compté à peu près Tout ce qui est gênant De moi Mais il en reste encore pas mal Oui non c'est ça De toi Oui non de toi De toi on n'a pas compté Assez de toi Je m'en ai gardé Je ne suis pas gêné J'ai hâte d'y compter Stéphane Déha Qui dit bien content De vous revoir les cabochons Ah c'est bon ça C'est bon ça C'est gentil Je ne le prends pas personnel Et le moment clé De notre été On avait fait des promesses Lors de la saison 3 Un peu en boisson Tu te souviens J'avais dit à J Oh yeah Va y aller Avec toi les soccer Là j'étais comme Le lendemain je me suis levé J'ai dit c'est vrai On a déjà JP ça Tu avais de la misère ce soir-là Mais ce n'était pas Une promesse d'alcoolique On était contents Non non on était contents Mais je veux dire Je me suis surpris quand même C'était le fun On a-tu eu du fun Ah on a eu du fun JP est tellement fin Ça m'a surpris Parce que là tu arrives là-bas On se connait Mais de Zoom Là tu arrives en personne Puis JP a commencé A nous parler des joueurs Il connaissait tous les stats Contre qui qu'ils ont joué Lors des 5 derniers matchs Ça a été quoi les scores Est-ce que l'affrontement Wow ce gars-là connait Son soccer pas à peu près Puis merci à OCF FC Montréal De nous avoir accueillis Là-bas avec JP Ils ont donné un beau chandail Avec son nom de famille Numéro 22 Pat Leduc Qui est venu le rencontrer Devant la boutique On a été accueillis En roi Ils ont emmené JP Dans l'allée Où les joueurs Sortent du terrain Après le match Merci beaucoup On a eu du fun au bout Puis on était contents Il est Il est shapé Il est comme nous autres Il est solide Ça aurait été tout un défenseur Droitier je pense Je pense qu'il est droitier Mais non on est contents JP on t'aime Merci d'être là On va sûrement encore te parler Comme intervenant numéro 1 Dans la zone de Mont-Sénac Exactement c'est sûr Mais en parlant d'intervenant De collabo Ça fait longtemps Qu'on n'a pas parlé à notre ami Bon il a parlé Mais pas en nombre C'est pas la même affaire Parce que là Elle amène de l'énergie Puis je la vois en plus Ce soir elle a dit Max veux-tu que je m'habille Comme toi avec ton chandail Army Puis j'ai dit Marie t'es pas obligé De faire ça Elle a dit Mais tu sais-tu quoi Max Je vais te soutenir Je t'aime tellement Je vais m'habiller pareil comme toi On passe à Marie-Evdicard Comment ça va Marie? Allô Marie? Comment ça va? On est tellement contents de parler Moi aussi Mais en fait Max On s'était même pas appelé On faisait de la télépathie Je savais même pas Que t'allais porter ton chandail comme ça T'avais même pas On a-tu du style sérieux? Non mais pour vrai J'aurais pu mettre celui Comme Guillaume Mais moi le mien Est comme un peu grand Fait que j'ai un peu l'impression D'être en jaquette Fait que je me suis gardé Une petite gêne Ah pis moi depuis tout à l'heure Ça m'énerve Je l'ai enlevé avant le show Mais tu sais les annonces De linge Pour laver les vêtements On dirait que j'ai pas pris l'autre Il y a combien de Lala Dans cette phrase-là? Il est comme gars Tout en tout Tu disais ambulance T'as dit deux fois ambulance Ambulance? T'as dit deux fois ambulance Ben oui mais Les ambulances C'est vraiment ça Tu dis Toi tu dis Pittsburgh Non c'est toi C'est toi qui dis ça Max C'est Pittsburgh Je dis jamais ça Pittsburgh Ah je viens de Pantalon, patalon Pétalon Pétalon Ben c'est ça Tu dis des pétalons As-tu mis tes pétalons Toi tu dis des pétalons Honnêtement Yann c'est dit des pétalons Il dit des pétalons Ben il m'appelle Il m'appelle Il m'a deux ans On va jouer au golf Il fait fois Il dit Toi tu te mets ça en pétalon Tu le sais en plus Merci beaucoup Ah un petit gorgé Ça va pas penser ça Du droit Hey mais pour vrai Je suis vraiment contente De vous parler Et ben ça fait Tu sais oui on s'est parlé Mais c'est pas pareil Les collabos de la poche On dirait que Je sais pas Fait que Je sais pas pour vous autres Mais moi je suis vraiment Contente d'être là On s'est même bu Au soccer Oui c'est vrai Parce que Le CF Montréal Faisait un panel De discussion Des femmes impliquées Dans le sport Puis il m'avait invité C'était vraiment Une super belle initiative Pour vrai le chapeau Au CF Montréal Parce que Ben vous Vous avez vécu Une super belle expérience Même chose pour moi Sans être des grands fans De soccer Je pense que Comme moi Vous suivez ça Un petit peu Du coin de l'oeil Sans suivre attentivement Tous les matchs Mais il y a quelque chose D'électrisant Quand tu vas là-bas Je sais pas si Avec Gabriel Gervais Qui fait un travail Incroyable C'est la façon C'est la façon Dont on veut présenter Une expérience À tous les spectateurs Qui sont sur place Puis clairement Moi je l'ai expérimenté Vous aussi Quelle belle activité familiale Puis quel beau sport À faire découvrir À vos enfants Une sortie qui Honnêtement On va se le dire Ça coûte quand même Moins cher que Les Canadiens de Montréal Mais je pense que Ça peut allumer Des étincelles Puis ça nous fait Des méchantes belles soirées Puis tu sais On dit souvent Oui ça fait pas partie Des quatre sports principaux Avec la MLB NFL NBA Puis la NHL Mais il reste que Autant les Alouettes Que le Stade Saputo Je suis allé là-bas Puis j'étais comme Wow Les gars c'est des athlètes Ils sont très très C'est impressionnant C'est vraiment impressionnant De voir ces gars-là Courer Les jeux de pied Moi ça m'a Je suis sorti de là Puis j'étais comme Ok J'étais tellement tanné De l'entendre Dis Moi imagine-tu Je courais de même Je serais pas capable Moi là C'est imagine-tu Là j'ai dit Je vais finir en amboulance Sérieusement En amboulance T'as pas joué En pétalon J'aimerais ça Si on était capable D'organiser Deux-trois joueurs De cette équipe-là Puis Guillaume Part du centre Du terrain En échapper J'adorerais voir Ce moment-là Moi c'est à la glace C'est à la glace C'est à hockey Boutil Pour être ça Que les gars Ils soient groundés Bien insolides Ça a l'air Dans les rodéos Les cochons graissés Attrapons le gros cochon Attends Attends Excusez-moi Il y a un oignon Il y a un oignon Non mais le maudit micro C'est le même Que l'année passée C'est lui qui fige Après deux bières Moi ce que j'aime C'est que tu mets La pote sur le micro On va trouver le moyen En tout cas C'est super beau Vos vêtements Mais Marie Elle porte pas de vêtements La robe de Bianca La robe de Bianca En guise de protestation Parce que Ça fait à peu près 25 fois Que je vous demandais Une nouvelle casquette Parce que je me disais Nouvelle saison Nouvelle mois J'en ai pas eu Fait que Tant que j'ai pas Ma nouvelle casquette Tu fais le show Avec les cheveux gras Ah non ok Excuse Non c'est pas les cheveux gras C'est les cheveux bien attachés Parce que je sors du gym Ils sont pas gras Ils sont mouillés Parce que contrairement toi Guillaume Moi je m'entraîne C'est quoi ça Un gim Un gim Non excusez C'est référence Un gim Pour les fans Les jokes plates Pas avant novembre Cette année C'est mon micro C'est quoi ça On t'a perdu Fait que ton gag T'es très très bon Ok Tout ça pour dire Que Bianca Andreescu En pleine partie Du US Open Elle va voir L'arbitre en charge Puis elle dit Hey moi Faudrait que j'aille M'échanger de robe Mais regarde ça Ça a juste pas d'allure Regarde ça C'est tellement laid Ça marche pas Puis elle Elle a utilisé ça Comme stratégie Parce qu'elle disait Moi je veux aller me changer Sans utiliser mes pauses Salle de bain Parce qu'on sait Dans les matchs de tennis Il y a juste deux pauses Salle de bain Puis là Ceux qui disent Elle faisait ça Parce qu'elle voulait changer Le tempo du match Parce qu'elle perdait Non 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 Elle menait la manche 6 à 0 Mais moi Ce que je vois Dans tout ça C'est qu'après En conférence de presse Elle a dû s'excuser Parce que Ses habits C'était une robe Nike Puis là Elle a dit Parce que la caméra Était sur elle Devant tout le monde Que ce qu'elle portait C'était un peu de la bouette Après ça Elle a dit Au niveau de ses excuses J'en beurrais épais Parce que Je voulais absolument Que l'arbitre Me donne la pause Sans la compter Dans mes pauses Salle de bain Je le pensais pas Vraiment pour vrai Mais ça me dérange Et là je me dis C'est incroyable Comment les athlètes Doivent marcher Sur des oeufs Pour plaire Aux commanditaires Puis là Dans ce cas-ci C'est une robe J'ai hâte de voir Les impacts de ça Je penserais pas Que Nike Va larguer Bianca Peut-être qu'ils vont pas Renouveler le contrat Mais combien d'athlètes On a vu perdre Leur commanditaire Des fois C'est pour des raisons majeures Mais il y en a beaucoup C'est juste Des petites affaires Est-ce que Marie Est-ce que je veux pas te couper Mais est-ce que c'est pour ça Que ce soir tu t'es dit Peut-être qu'il va y avoir Un budget de Nike disponible Je vais mettre un chandail Nike Admettons Je suis vraiment contente Que t'en parles Parce que moi Nike C'est ça donc Honnêtement Ça fait tellement longtemps Que j'essaie d'avoir Un commanditaire de Nike Je me suis même mis Aimer Manny Pacquiao Parce que c'est le boxeur Qui était commandité par Nike Mais bref Mettons qu'on met ça de côté Bianca Elle aimait pas sa robe Nike Moi tout ce que Nike fait Je les aime Mais tu sais Moi ce que je me dis Dans ça C'est À quel point On est prête À plier Puis à mettre de côté Nos performances Pour plaire aux commanditaires Elle porte une robe Marie c'est pas plaire aussi C'est le salaire Parce qu'il faut pas oublier C'est un commanditaire On l'a vécu au hockey Des fois tu te fais Tu signes un contrat Pour ton bâton Puis d'un coup Tu l'aimes plus Mais t'as un contrat de 3 ans Puis t'es obligé de jouer avec Ouais exactement Moi j'étais gaucher Puis ils m'ont fait jouer droitier Non non Mais c'est incroyable Puis tu sais Là moi je me dis Est-ce que c'est Ferme-la Tu sais qui paye Ou c'est aux commanditaires D'être peut-être Un petit peu plus flexible Puis de fournir des choses Qui vont permettre À l'athlète De bien se sentir 100% Ah non c'est à la compagnie À s'ajuster pour moi Ben c'est ce que je pense aussi C'est pas parce que tu mets Des milliards de dollars En sponsorship Que t'as un droit de regard Sur tout ce que l'athlète va faire Surtout quand ça nuit À ses performances Ça peut Tu sais dans ce cas-ci Ça peut être une blessure Elle n'est pas vraiment attentive Elle s'enfarge Fait que c'était un peu ça mon point Mais c'est un bon point Puis je pense que la conclusion là-dessus C'est aux commanditaires S'ajuster Tu sais tu vas chercher quelqu'un Pour son talent Pour bien te représenter Mais en même temps C'est ça Il faut qu'il soit performant Ou performante Dans sa représentation Puis si elle ne performe pas On va la laisser tomber Fait que t'es pas plus avancé C'est au-delà C'est au-delà des performances Je pense que quand tu t'associes À un athlète Tu t'associes à ses valeurs Tu t'associes à l'individu Puis absolument Tu essaies de t'associer Avec des individus Qui vont représenter ta compagnie Fait qu'à la base Si dans tes valeurs C'est le bien-être De ton athlète Bien je ne comprends pas Qu'il y ait des clashs comme ça Puis qu'on en parle encore Des trucs comme ça Marie on passe au pas moyen Parce qu'on a quand même Un show avec des invités Qui nous attendent Puis on est là Tu sais Mais toi te connais Tu aimes ça jaser Regarde le gars Qui montrait ses photos de vacances Quand t'as une shape de même Tu te montres à la plage La force de Montréal Beau projet J'ai hâte de voir ça La force de Montréal Écoute Puis tu sais Ça c'est vraiment cool Pour ceux qui ne le savent pas C'est la nouvelle équipe De hockey féminin Puis moi j'ai vraiment l'impression Que c'est plus un mouvement Qu'une équipe Puis en fait c'est drôle Parce qu'on parle De la force de Montréal C'est le nom d'équipe Mais j'ai plus l'impression Que c'est l'équipe de la province Parce que pratiquement Tous les matchs des filles Ils vont être joués sur la route Fait qu'il va y avoir Montréal Gatineau Rimouski Québec Rivière-du-Loup Sept-Îles Saint-Jérôme Puis ça va être des programmes doubles Donc ils vont jouer deux matchs À chaque place Puis ce qui est vraiment cool C'est entre ça Ils vont offrir des séances De perfectionnement Aux jeunes hockeyers Des régions Puis tu sais Moi ce que j'aime de ça C'est qu'on veut faire connaître Puis je pense Qu'on se donne une chance Parce que Peut-être que ça serait difficile De les baser à Laval Ou à Montréal Puis de s'attendre À ce qu'ils jouent À guichet fermé Pendant tous les matchs De la saison Mais là En se promenant De région en région Tu sais qu'ils vont être là Deux fois Donc je pense que les gens Tu sais Vont avoir un intérêt À aller voir ça Ça va piquer la curiosité Pour eux Bien il va avoir Une rentabilité Mais ce que j'aime Dans ça C'est non seulement C'est pas juste Un showcase C'est pas juste Une démonstration Cette équipe-là Va faire partie d'une ligue La PHF C'est la Premier Hockey Fédération Puis il va avoir Des classements Il va avoir Il y a une coupe À gagner à la fin Donc c'est vraiment Un système D'ensemble De structures Et moi Ce que j'aime C'est Kevin Raphael Qu'on connait bien Qui est impliqué Qui est le président De l'équipe T'as Daniel Sauvageau Qui est impliqué Marie-Philippe Poulin Anne-Sophie Bethes Puis ce qu'on dit C'est qu'on veut Donner la chance Aux joueurs Qui arrivent Des circuits universitaires De rester dans le système Et de continuer À se développer Parce qu'en ce moment Les joueurs Finissent Leur scholarship Leur programme universitaire Ils n'ont pas de ligue Pour jouer Puis ils attendent Une fois ou quatre ans Que les Olympiques arrivent J'ai une question Marie Puis ça vient de Brandon Stanner Puis il a raison Il dit Plus difficile d'avoir des fans À long terme J'ai l'impression Sans domicile fixe Oui je suis tout à fait d'accord Mais je pense que Peut-être que c'est quelque chose Qui va être résolu Dans les prochaines années Puis je pense qu'on est vraiment En mode Faire découvrir aux gens Qu'est-ce que c'est Le hockey féminin Le calibre Tu sais tu parlais Guillaume D'entrée de jeu On parlait du CF Montréal On parlait des Alouettes Puis on dit Tu sais c'est pas la NBA C'est pas la coupe C'est pas la NFL Mais quand tu vas sur place T'es capable d'apprécier Les qualités athlétiques Puis j'ai l'impression que Je suis d'accord C'est ce qu'on veut faire Découvrir aux gens J'ai de quoi ajouter là-dessus Oui vas-y Max Excuse-moi de te couper Mais je pense que c'est un point important Tu sais on pense souvent À notre plaisir à nous Tu sais tu vas voir un match Peu importe le sport Puis tu veux te satisfaire Puis tu es habitué Mettons d'aller voir La Ligue nationale de hockey Ou la NFL Moi je pense qu'à un moment donné C'est que tout le monde Doit penser aux autres Aux plus jeunes Tu sais si t'es père de famille Peut-être que toi Ça t'intéresse pas Ce calibre-là Ou ce style de sport-là Mais amène ta fille Amène ton garçon Peut-être que Peut-être qu'eux autres Ça va leur permettre De rêver un peu Ça va leur permettre De dire Moi je peux jouer là aussi Un jour Faites-les pas juste pour vous Il y a du monde Dans votre entourage Peut-être qu'il aimerait ça aussi C'est ça Puis tu sais je pense Qu'on parle souvent De la problématique Du développement Du sport féminin Et tout ça Puis je pense que Ça va partir de là Parce que pourquoi On amène notre petite fille Notre petit garçon Voir le Canadien de Montréal Puis on ne l'amènerait pas Voir la force La force de Montréal Ou le CF Montréal Ou l'Alliance Ou les salouettes de Montréal Ou l'Alliance Je pense que Comme tu dis Max Le calibre Dans ce niveau-là Quand le calibre est compétitif Deux équipes du même calibre Tu oublies qu'il y a Une ligue plus haut Tu oublies qu'il y a Quelque chose Qui est plus élevé Puis si on se fie Sur l'expérience spectacle Puisque ça peut allumer Comme étincelle Chez nos jeunes Écoute Je pense que C'est là-dessus Qu'il faut miser C'est d'encourager Tu sais Max Tu me disais La première fois Que ta fille Elle a vu des filles Jouer au hockey Elle a fait comme Hein Ça se peut des filles Qui jouent au hockey Exact Fait que tu sais Nos petites filles À la place de les amener Voir le Canadien À la place de les amener Voir le Rocket On peut les amener Voir la force de Montréal Puis c'est pareil Pour les garçons aussi Parce que Je pense qu'il y a Quelque chose de beau Qui va se perpétuer Puis éventuellement J'aimerais ça Qu'il y ait un domicile fixe Pour à long terme Aller chercher de l'assistance Mais pour le moment Juste de faire connaître De voir la qualité du spectacle De voir la qualité athlétique Des filles Je pense que c'est chapeau Pour le moment À la force de Montréal Fait que Marie Poids léger On a du monde après Qui attend Ouais Non mais je voulais voir Si t'avais Non Ah ouais Puis après le poids moyen Il y a encore du monde Qui attend Non T'as pas changé J'ai dit C'était ennuyé Ah c'est ça Mais là On le parle dessus Le poids lourd Ben oui Le poids lourd C'est la sensibilisation À la cyberintimidation Des athlètes Ah T'es regardé de l'air Bravo Guillaume C'est pas un problème De lourd C'est pas un peu de pétalon Mais tout ça pour dire Simon Tu peux-tu couper la séquence Pour les réseaux sociaux Quand Marie elle a parlé Avec plusieurs virgules Dans la bouche Je voulais à peu près Deux minutes 22 à peu près Moi je prends des notes À cette heure Elle veut nous caller Moi te la caller C'est ça Bon Marie Colle-moi Fait que ça pour dire Que la cyberintimidation Tu sais c'est un fléau Dans notre société L'intimidation en soi Présentielle Mais aussi Par les réseaux sociaux Des gens malheureux Qui se cachent Derrière un clavier Puis qui prennent en grippe Des gens Ou dans ce cas-ci Des athlètes Puis il y en a Que tu sais Les gars je vous vois Vous avez la réponse Assez rapide Puis vous avez Aussi la tendance À défendre Votre garde rapprochée Mais il y en a d'autres Puis surtout chez les jeunes C'est des choses Qui les touchent énormément On a vu Le joueur de Hockey Canada Qui avait manqué Un but Un jeune de 16 ans Maxime Comtois Oui Maxime Comtois Un jeune de 16 ans Qui reçoit des menaces de mort Parce qu'il a manqué Un but dans un tournoi Fait que tu sais C'est présent Puis là on parle De lancer des programmes Pour contenir Justement Les intimidateurs Pour empêcher Les gens d'intimider Puis moi je me dis Dans tout ça Tu sais c'est super beau Mais pourquoi on ne prend pas Cet argent-là Puis on ne met pas des fonds Pour éduquer les athlètes À délai avec ça Oui mais pourquoi éduquer Pourquoi pas juste canceller Pourquoi c'est toléré De juste avoir le droit De dire ce que tu veux De dire ce que tu veux dans la vie Puis lâchez-moi Avec la liberté d'expression Je reçois souvent L'année passée Il y a un petit jeune Qui se faisait écoeurer Ses réseaux sociaux Le monde il disait De suicider Puis je suis allé le défendre Le monde il disait T'es pas correct Parce que c'est la liberté d'expression Hé moi t'as le dit tout de suite Va chier Avec ta liberté d'expression Mais c'est ça Puis après ça Max Tu ne pourras jamais empêcher Les gens de parler Tu ne pourras jamais On peut sensibiliser La population Je pense qu'on le fait déjà Puis moi vraiment Quelqu'un Qui est censé Où on peut changer les choses C'est en apprenant aux jeunes En apprenant aux gens À dealer avec ça Tu sais toi Max Tu fais comme Hé moi je suis allé le protéger Parce que cette personne-là C'est quelqu'un Qui était faible Quelqu'un qui était déçu Quelqu'un qui va avoir Une contre-performance Quelqu'un qui va sortir du lot Quelqu'un qui est différent Qui va déranger Mais c'est assez Pour faire abandonner C'est assez pour Que les gens Mais tu sais dans ce cas-ci Tu parlais de suicide Et tout ça Mais moi je pense que Quand on apprend à gérer ça Que ce soit sur les réseaux sociaux Dans la vie en général Partout il va y avoir des gens Qui vont essayer de vous intimider Qui vont essayer de vous écraser Je pense que c'est des connaissances Qu'on pourrait donner aux jeunes Qui pourraient leur servir Le restant de leurs jours Parce que malheureusement On a beau faire des amendes Des étiquettes Des ci, des ça Tu ne pourras jamais empêcher Quelqu'un de mauvaise foi D'aller intimider De le faire comme ça S'il a vraiment envie de le faire À moins que ça devienne criminel Ouais c'est ça C'est la seule façon Ouais mais exactement Puis là ils vont s'ouvrir des faucons Puis là tu sais On a de la difficulté À trouver des pédophiles Qui font de la pédophilie Sur internet et tout ça Fait qu'imagine quelqu'un Qui est intimide Mais je pense que D'outiller les jeunes À dealer avec ça Ce serait une façon Beaucoup plus constructive D'utiliser ces fonds-là 100% d'accord Marie Puis pour les gens qui aiment Les propos de Marie Dans la chronique Le coin bleu On en parle souvent On a souvent des messages Bonne Marie Ben justement On a décidé de lancer un show Qui commence le 12 septembre Dès 19h Marie-Eve Dicard Cynthia Gauthier Qu'on appelle Les dangereuses Pourquoi on appelle ça comme ça Ben Marie-Eve C'est une championne du monde de boxe Cynthia Gauthier C'est une Conductrice de Monster Truck Donc un travail assez dangereux aussi Puis le studio il est juste là Je le vois Il est là là-bas Il est là Savez-vous ce qui est le plus dangereux dans ça? Non T'as laissé un micro Ben ouais C'est de nous laisser un micro Mais c'est Cynthia et moi réunis Je pense que c'est ça Qui est le plus dangereux dans ça Ça va être écœurant On a hâte Puis à lundi Moi je vais être ici à côté de toi Puis je vais te regarder 12 septembre 19h Et votre premier invité Qui va venir parler d'un sujet de société Parce que Vous allez vraiment aller Toucher des cordes sensibles dans la société Vous allez vraiment aller dans des coins Deep Puis que des fois un peu tabou même Puis je pense que Puis c'est tout à votre honneur honnêtement d'aller là C'est qui votre premier invité? On a le droit J'ai le droit de le dire? Ben on te le donne On te le donne On donne 10 secondes loose Parce que Jean-Philippe et son père Alain nous attendent Je sais que c'est des gars gentils et patients Mais c'est pas grave Mais en fait Le but de notre podcast C'est ça C'est d'aider les gens à oser De leur donner les moyens de leurs ambitions D'annumer une petite étincelle Puis notre premier invité Je pense que c'est le meilleur premier invité Qu'on ne pouvait pas avoir C'est Patrice Godin Qui est comédien, écrivain, conférencier Ultra-marathonien Père de famille Philanthrope Parce qu'il est impliqué aussi dans les fondations Fait que c'est lui qu'on reçoit Laissa Assez dans le district Merci Marie 12 septembre, 19h Les Dangereuses Ici même Sur notre chaîne YouTube La gang On t'aime Puis on se voit dimanche Anyway Pour la prochaine chronique du Coin Bleu On fête ça, c'est la centième Centième La veille de ton podcast Wow Danger Salut les gars Salut Marie On vous rappelle qu'on est dans les studios Ford Ford qui est avec nous encore pour une nouvelle saison Qu'on remercie de croire en la poche bleue D'être derrière nous dans toute cette expérience-là Max, j'ai-tu le temps d'aller au petit coin? On a pris plus de temps un peu Non Ils ont assez attendu les côtés Sérieux? Ok? Ouais, je peux pas Non T'es-tu capable de résister Non, non, non Ok, va aux toilettes Ça va me permettre de parler un peu des projets On va parler après l'entrevue De ce qui s'en vient à la poche bleue On a toujours parlé Les podcasts qui s'en viennent Mais ce soir, on va présenter les collaborateurs Parce qu'on s'entend Je l'ai mentionné sur Twitter cette semaine C'est environ 6000 matchs d'expérience Dans la Ligue nationale d'hockey Qui s'en viennent de nous aider Dans le monde de la poche bleue Qui sont la poche bleue le midi Qui va être diffusée sur notre chaîne YouTube Et TVA Sports En même temps Le podcast aussi On le sait On a une section actualité Puis on parle toujours de hockey Tout ça en deuxième période Mais ça va être cette année On a des collaborateurs Qui vont venir nous aider Vous l'avez vu cette semaine On a annoncé deux déjà Il y a André Roy Il y a Derek Roy aussi Le duo de King Derek Roy qui joue pour les salles de Buffalo C'est environ 550 points en 800 matchs Donc un joueur très offensif Très intelligent sur la patinoire Puis il va venir collaborer dans le podcast On va vous montrer ça tantôt Puis ça va être super Puis là On passe en première période Parce que notre ami Guillaume a fini son petit pipi Et la première période Qui vous est présentée Par le Ford Bronco Sport 2022 Découvrez votre côté sauvage Jean-Philippe, Alain Salut les boys Comment ça va messieurs? Ça va très bien Nous autres? Yes, yes Hey JP, c'est moi en passant Tu m'as peut-être pas reconnu J'ai pris du poids Mais c'était moi qui jouais avec toi à Hamilton Max, excuse-moi J'étais sur mute C'était un plaisir de te voir Mon ami, vous êtes beau Tu vieilles bien Non, t'es bien fait J'adore le pain serré Il était carré Ça, c'est un des bons vétérans Guillaume Guillaume Max Je dis qu'il vient bien Quand je l'ai rencontré C'était du head rd sur la tête De l'affliction Sur le chest Avec le hammer Son hammer Son hammer Quatre couleurs Il changeait de couleur D'après la météo Les boys On vous a remercié énormément De vous avoir On est contents On part à un nouveau principe Cette année La première entrevue du mois Ça va toujours être des duos Puis pourquoi pas commencer Avec un duo Père-fils Des gars qui ont marqué Le hockey quand même Jouer pour les Nordiques Le Canadien Plus d'équipes Mais d'avoir joué Pour ces équipes-là En tant que père-fils C'est spécial Je vais commencer L'entrevue avec Alain Alain, t'as commencé Ta carrière T'es repêché Je vais commencer Dans le sujet chaud T'es repêché par deux équipes Le Canadien d'un bord Puis les Nordiques de l'autre On s'entend Qu'il n'a pas au grand monde Qui ont fait ça dans leur carrière Non, pas vraiment Pas vraiment Surtout ici à Québec Au Québec Je devrais dire Donc Oui Montréal D'un côté Dans la ligne nationale Ligne mondiale Avec les Nordiques Fait que c'est ça Puis finalement En tout cas Si vous me demandez C'est pourquoi J'ai choisi les Nordiques Les Nordiques Eux autres Avait Il y avait Bien Montréal Il venait de gagner La Coupe Stanley En 77 Et il avait gagné La Coupe Carda Dans l'Américaine Avec Altax Fait qu'il y avait Du monde pas mal Dans le filial Il y avait pas mal de monde Il y avait la meilleure équipe Dans ces années-là Et puis Les Nordiques Eux autres Il venait quand même De gagner La Coupe Afco De l'AMH Mais En tout cas Pour Mais il n'y avait pas Beaucoup de monde En filiale Si tu veux Fait que Peut-être moins de Moins de financement aussi Peut-être ça aussi Mais Honnêtement Maurice Fillon M'a tout de suite Donné un contrat En partant Montréal Les négociations Ont fait durer un peu Ça a pris un peu de temps Avant qu'ils me fassent Un offre Puis finalement C'est pour ça J'ai choisi Nordique Évidemment À l'époque Ça crée-tu un peu Une controverse Tu sais D'avoir un Québécois Choisir une équipe De l'AMH Au lieu de la Ligue nationale De hockey Pas vraiment En tout cas Je ne l'ai pas senti En tout cas Je ne l'ai pas senti Je vais te dire une affaire Je l'ai senti plus Du côté De ma famille Parce que ma mère C'est une grosse Partisane De Montréal À ce moment-là Elle Elle penchait plus Du bord de Montréal Mais J'ai essayé J'ai fait comprendre Que c'était Les Nordiques Pour moi Mais Non Je ne l'ai pas senti Honnêtement Je ne l'ai pas senti Parce que Une fois à Québec Les Nordiques Étaient vraiment Bien implantés Dans la ville Puis C'est C'était C'était l'équipe De tout le monde Dans la ville de Québec Puis toi JP Comme kid As-tu réussi À vivre ça Un peu Justement Pas cette décision-là Mais l'expérience Des Nordiques Puis tout ce qui s'est passé Par la suite Dans la carrière de ton père Mon père Mon père a pris sa retraite En 90 Environ Donc j'avais peut-être 8 ans Ça a été Je me rappelle Je me rappelle De tout Pas mal Il m'amenait souvent À l'aréna Je rencontrais Les trainers Les soignants Tout ça Je pensais du temps Je pensais du temps Il y avait Neuf tant Qui étaient plus Ouverts Que d'autres Comme je me rappelle Paul Gillis J'ai vu D'ailleurs Mike Eagle C'est des gars Qui jouaient avec mon père Peter Stachy Michel Goulet Il n'y avait peut-être Pas chez nous Donc j'ai été élevé Vraiment Dans une chambre de hockey Puis aujourd'hui Je suis chanceux De faire Dans le fond Un peu la même chose Ça fait Finalement Ça fait 40 ans Je fais ma job JP Dans ce temps-là Tu sentais-tu Comme pas une pression Mais tu voulais-tu Absolument être ton père Tu sentais-tu Qu'il fallait Que tu joues au hockey Mettons Pas du tout Je n'ai jamais mis de pression Même que j'ai joué Longtemps au baseball C'était valorisant À un moment donné Je pense qu'il Il voulait être rendu Atome Mon père Il s'impliquait Il nous coachait Puis il manquait De gars à défense Il me dit Jean-Philippe Veux-tu jouer à défense C'est pas super Tu fais pas beaucoup de points Tu fais pas tant de choses Que ça Moi que tu aimais ça J'aimais jouer au baseball Je fais des coups de circuit Ça fait Il est venu peut-être Plus vers 14-15 ans J'ai commencé À catcher la game Un peu plus À être un petit peu Un petit peu meilleur Puis c'est là Que j'ai eu la piqûre Vraiment Que j'ai commencé à jouer Avec mes choses À l'entour ici Puis j'ai jamais vraiment Été le meilleur De mon équipe Même à tous les niveaux Sauf que je me suis toujours Amélioré à chaque année Puis c'est quelque chose Que je peux dire Que je peux raconter À mes jeunes Aujourd'hui Dans mon rôle De directeur du développement À Tempa Comment Alain Justement On regarde T'es allé à l'AMH Au nordique Il y a eu la transition Dans la ligue nationale Y'a-tu eu un changement Tu fais-tu comme Ok là je sens vraiment Qu'on est dans une autre ligue Ou c'est juste Business as usual Puis on continue À aller travailler Ben oui C'est business as usual Mais la ligue Elle était vraiment différente C'était pas L'AMH C'est une ligue Peut-être plus offensive Au niveau Défensivement C'était assez poreux Comme ligue Si tu veux Dans le sens Il y avait beaucoup de buts Qui se comptaient T'arrives dans la ligue nationale T'es une des meilleures équipes Dans l'AMH Mais t'arrives dans la ligue nationale T'es une équipe En bas de la moyenne Il y avait vraiment Un débalancement Avec la ligue nationale Ça c'est sûr et certain On était bien contents De faire partie De la ligue nationale Ça nous a Ça nous a Permis de grandir Aussi Dans la ligue nationale Mais Il y avait vraiment Une grosse différence Entre les deux ligues Ça c'est sûr Certain Mais il y avait du beau jeu Pareil dans l'Association mondiale T'avais des bons joueurs Réal Cloutier Marc Tardif T'sais Il y avait vraiment Des bons joueurs À ce moment-là Chez nous Mais au niveau Au niveau du calibre Mais au niveau Vraiment Traitement des joueurs Ça partait-tu D'un vol commercial À un vol nolisé Avec des sushis Ou Ah non Non Vous autres Vous avez connu ça Je pense Mais Dans notre temps D'autres on partait Mettons on jouait À Québec Le samedi soir Ou le vendredi Peu importe On jouait mettons Le lendemain À Winnipeg On partait en autobus On allait coucher À Montréal On dormait À Wilton À Montréal On prenait l'avion Le lendemain Pour aller à Winnipeg Par vol commercial Les vols nolisés Ça n'existait pas Dans le temps Dans la MH Même dans l'île nationale Au début de l'île nationale Quand on a commencé Ça n'existait pas vraiment Beaucoup Ça a commencé un peu Quand ils ont remanié Les divisions Les divisions Parce que nous On était dans la division De Hatford Montréal Boston Puis Buffalo Puis à ce moment-là On avait nos vols nolisés Mais c'était pas C'était des vis-comptes Qui allaient à la Bay James Avec deux grosses hélices Chaque bord Une cinquantaine de places Qui étaient là J'écoute Alain parler Puis JP Dans ton cheminement À quel point tu penses Justement d'avoir eu la chance De partager ça Les histoires Comme on entend ce soir À quel point ça t'a aidé Autant dans ta carrière Qu'aujourd'hui Parce qu'on s'entend Que tu parlais tantôt De grandir dans un milieu De hockey T'as appris les bonnes valeurs Dans la vie Mais les bonnes valeurs Du hockey aussi Avec ton père Pareil Oui à 100% 100% Écoute C'est plutôt long Ma carrière aussi Parce que j'ai eu Des hauts Puis des bas Puis j'ai continué quand même Puis j'ai eu la carrière Que j'ai eue Écoute Je suis pas Je suis probablement Le joueur de hockey Moins connu Que vous avez Sur votre podcast Mais je continue encore À être efficace Dans ce que je fais C'est impressionnant Pareil Mais je te l'avais dit D'arrêter de jouer Avec un esti de bâton de bois Dans l'Ingue Américaine J'ai juste écouté J'ai juste écouté J'ai joué C'est ça Je suis un des derniers Que jouais avec un bâton de bois Dans l'Ingue Nationale J'avais un mois Puis il y avait Une couple de tough Georges Georges jouait avec un bâton de bois Non c'était Non Mais j'ai une question Je regarde les carrières Tu sais Puis on parle de l'expérience Fils qui regarde son père Dans l'Ingue Nationale Mais à l'inverse Comme père Qui joue dans l'Ingue Nationale Puis toi JP Comme kid Qui joue Tu sais Tu t'en vas Tu pars des remports de Québec Puis tu t'en vas Au Screaming Eagle Du Cap Breton On s'entend C'est loin en tabarnak Comme parent Tu fais comme Oh il y a quelque chose Qui se passe Mon gars Ce sera plus là Puis comme kid T'es content D'être dans le junior majeur Mais comment vous avez vécu ça Chacun de votre bord Moi de mon côté Je te dirais Quand je jouais Je jouais pour les remports Mais il restait chez nous C'était comme C'est le fun C'est le fun Puis j'allais le voir À toutes les parties Puis il y avait Beaucoup de Bien t'avais Shawinigan Victoriaville On le voyait On le voyait Aux alentours aussi Je descendais même À Rimouski Parce que c'était proche De Matane De chez nous Puis c'est ça Mais au fait Il s'est fait échanger À Cap Breton Je pense Comment je dirais ça Comme Louis Sager Dirait À Cap Breton Les chiens Jappent après l'une Ils pensent C'est une galette Je vais l'utiliser demain C'est sûr Mais c'est ça C'est sûr On a perdu un peu de vue Mais je pense que Jean-Philippe Était quand même content De se ramasser là-bas Avec une équipe Qui était jeune À ce moment-là Qui était en construction Puis il prenait plus Sa place Il y a quelque chose Qui m'intrigue JP Tu joues pour un entraîneur Puis il faut toujours Respecter les décisions De l'entraîneur Puis tout ça On a appris ça À un jeune âge Quand ton père Joue dans la Ligue nationale De hockey L'opinion qui compte Pour toi Après le match Ça doit être difficile Quand même Parce que tu sais Qu'il faut que t'écoutes le coach Mais si ton père T'a dit l'opposé Je pense que C'est drôle Parce que je parle Avec Benoît Grou Je suis souvent Alentour de lui Son gars Dans la Ligue nationale Je pense que La relation Est quand même Respectueuse Entre le parent Puis le coach Peu importe c'est qui Donc Mon père M'a jamais dit Quelque chose Dans le sens contraire D'un coach Il dit Ben écoute-les Puis c'est comme ça Que ça se passe Puis ça Puis j'ai d'autres exemples Comme ça Mais c'est un petit peu Ce que j'essaie D'amener à mon garçon Aussi Puis je me rappelle Il a juste 7 ans Il commence à avoir La piqûre un peu On le pousse pas Non plus Mais à un moment donné Ma mère s'est choquée Elle dit Philippe son nom Il dit Écoute ton père Il a joué L'écoute-là Coucherov l'écoute Quand il fait des drills Tout ce cul Tu penses qu'il vaut rien On réactionne Ça passe bien J'adore ça J'ai pas eu la chance De voir Alain jouer Très souvent À part quelques vidéos Qu'on a regardées Mais le style de jeu T'as-tu différent Alain Avais-tu un gros derrière Comme toi C'est Alain Bleu Qui fermait Alain Bleu Tu disais-tu Faut que j'ai le gros derrière À mon père Ou c'est vraiment un style Que tu t'es créé JP C'est drôle Parce que Je suis pas la seule personne Qui remarquait ça Mais notre style Ça ressemble un petit peu Au niveau du patin Tout ça Idéalement Les deux Je pense qu'on aurait pu Être plus vite Puis C'est ce qui m'a permis D'en venir un peu plus tard Mais C'est ce que Tu sais Des choses aussi Que j'essaie d'enseigner C'est la compétition Le compete La grit Tout ça Puis mon père C'était 100% Ce qu'il amenait Ça glace Tu sais Un gars qui était tough À jouer contre Puis C'est plus défensif Qu'offensif Mais Il a fait plus que 600 games De même dans le national Alain À quel point Tu t'es rendu compte Que JP Allait devenir professionnel Au hockey Il y a-tu un jour Que tu t'es dit Ok Ce gars-là Il a tout pour réussir Je te dirais Que C'est plus C'est plus Aux alentours De Comment je te dirais bien ça De 14-15 ans Quand il est devenu Mettons plus à 15 ans Parce que Jean-Philippe Il n'avait pas fait de l'équipe La première année Du Midget 3 Puis Une chose Je pense que Ça a été Ça a été quand même Une bonne affaire Parce que Quand il est revenu Dans le Bantam 2A Il a été vraiment 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 dominant Et puis Je pense que C'est à partir De ce moment-là Que j'ai cru Que Jean-Philippe Allait aller Aller plus loin Puis Tu sais Comment je te dirais bien ça Il a pris Il a pris une situation Qui était Un peu défavorable Puis il l'a mis Favorable C'est son caractère C'est ça Puis ça a forgé Son caractère Puis ça a forgé Son leadership Puis ça a forgé Tout ce qui L'a emmené À travailler Puis à aller plus loin Dans le hockey aussi Puis Tu sais On parlait de ça Tantôt Tu sais Il a joué pour le Canadien En 2003 Puis il a rejoué Pour Tampa Bay En 2011 Dans l'île nationale Tu sais Ça prend de la persévérance Ça prend de la résilience Et tout ça Je pense qu'il l'a appris À la dure Au début Entre les deux JP Tu pensais-tu encore À la Ligue nationale d'hockey Ou tu disais Je vais faire ma place Dans la Ligue américaine À la vie Entre mes deux séjours Donc quand j'ai joué Avec le Canadien Puis dans le fond L'année d'après Écoute Max Je pense que je t'ai rencontré C'est là qu'on a gagné La Coupe Calder À Hamilton Yes Ça se place bien Ça se place bien T'as bien placé ça Non mais je suis pas sûr Mais Sam C'est là qu'on s'est rencontré Max Quand on a gagné Tu vois c'est un vétérin Il a appris Ah j'ai ma bague en plus Ça tombe bien J'ai ma bague Si tu voulais en dire encore plus Je suis surpris que Max Ça ajoute pas Que c'est lui Qui a scoré le but Le vainqueur Sur une passe de AJ Baines Je vais te laisser aller JP Tout mon séjour Avec Montréal Pendant les 5 ans J'avais l'impression Que je montais les échelons Je devenais un joueur Un peu professionnel Même si j'avais pas eu de rappel Dans le national Les années d'après Il n'avait pas eu beaucoup Donc je me suis dit Ok ça sera pas avec Montréal Là j'ai tenté ma chance Avec Pittsburgh Mon premier meeting Avec le coach Qui était Dan Basma Il se dit JP Tu te rappelles-tu Qu'on s'est battus ensemble Je dis Non Il se dit Ben C'est une bonne battaglia Tu m'as donné une bonne race Fait que je dis Ah ok Je me rappelais plus Ça commençait avec une mise en chèque J'ai presque J'ai pas joué beaucoup Cette année-là Je fais un plus un Mais je dis rien Je dis ça Tu penses qu'à cause de la Reims T'as moins joué Je sais pas Je sais pas Ça a pas été confirmé Mais après ça C'était un petit peu Un petit peu La descente J'avais pas de contrôle L'année d'après Je suis allé en Europe En Allemagne Je suis parti en novembre Une autre année J'ai été blessé Aux deux genoux Écoute Je jouais Sur la quatrième ligne Ou huitième défenseur En Allemagne Max Je sais que t'as joué là Mais c'était pas D'une grosse équipe En plus L'année d'après Ma blonde avait Une job À Québec Je me suis dit Regarde C'est sûr J'aurais pas de contrat Tout de suite En partant l'année Je vais voir Ce que je peux faire Puis dans ma tête C'était fini Je m'en allais Peut-être accrocher Mes patins À la fin de cette année-là C'était en 2012 2013 Puis après Je suis allé faire Un séjour Dans la East Coast Sans penser plus Je me suis dit Bon c'est le fun Ok On verra ce qui se passe Après un mois J'ai reçu un appel De Julien Brisebois On a deux vétérans Que je connaissais de Montréal Justement Deux vétérans Qui sont blessés J'aimerais que tu rejoignes L'équipe Je suis en Californie Peut-être St. John On a deux gangs C'est là que j'ai rencontré John Cooper Toute la gang De Tempo Palat Killorn PC Labrie Qui vous Vous collaborer Qui est un très bon chum Maintenant Puis c'était une année Complètement folle Tyler Johnson On a gagné 28 games de suite On a gagné la coupe Calder Ça me redonnait Le goût de vivre Pas le goût de vivre Mais ça me redonnait L'amour du hockey À partir de là J'ai construit des ponts Avec tout le monde Puis je suis super chanceux D'être dans cette organisation Puis ils m'ont justement Donné 19 games en plus Justement je vais avoir 32 ans Donc c'est quelque chose D'excellent Parce que tu ne les prends pas Pour acquis Quand tu le sais C'est éphémère Mais ça ne durera pas Une éternité Donc chaque game Chaque warm-up Que je faisais Puis que je ne faisais pas Le game Je me donnais À fond Tu avais-tu ça En arrière de la tête De te dire Je suis rendu à 32 J'étais avec la gang De Tampa Ou whatever De créer des Des relations Ou de Tu sais de dire Je veux peut-être faire ça Un jour dans la vie Je vais me mettre chum Plus que je pourrais Parce que je suis vétéran Ça t'aies-tu déjà passé Par la tête? C'est une passion Tu sais Fait que je voulais faire Je voulais faire quelque chose Dans le hockey C'est sûr J'avais commencé une compagnie Qui s'appelle Fast Hockey Ici à Québec Puis ça roule toujours Puis c'est une façon Un petit peu d'apprendre Jamais j'ai pensé Tu sais Je vais en mettre plus Ici Parce que ça se peut Que ce soit bénéfique J'en mets plus partout Peu importe Je m'en vais où Même aujourd'hui Je deal avec Des coachs De la WHL N'importe où Ici Dans le junior Je m'implique à fond Avec les joueurs Avec les Quand je communique Avec les GM Quand je communique Avec les agents Quoi que ce soit Puis à date En tout cas C'est comme ça Je fais des choses J'ai la chance D'avoir été D'avoir été ramassé Par l'organisation Puis qu'ils me fassent confiance Donc je le fais Je le fais parce que C'est une passion Puis j'essaye justement D'accompagner Les jeunes espoirs Excuse-moi Les jeunes espoirs De l'organisation Tu as le micro à Max Il dit qu'il bug Après deux bières C'est bon C'est ma première Il y a une question Qui m'intrigue Alain Tu sais quand tu suis Ton jeune au hockey C'est son équipe Il joue sa patinoire Tu es dedans Tu veux faire partie De la gang Comme dans le rôle De GP Tu es un peu À l'extérieur Mais quand même C'est lui qui aide À construire Une organisation championne T'es-tu aussi intense Investi dans le projet Ou c'est plus Comme de l'extérieur Ben c'est sûr Que oui Je t'investis Dans le projet Dans le sens Que je veux Que ça fonctionne Pour lui Et je veux Que ça aide bien Aussi Puis c'est sûr Qu'il est dans Une bonne organisation Je pense Qu'il y a Beaucoup de latitude Avec ça Dans la job Qu'il a aussi Puis c'est sûr Fait que oui Ben je m'investis Dans le sens Que tu veux dire Je suis content Je suis content Pour lui Puis c'est sûr Que Tempo B On force Pour que ça aide bien Aussi De leur côté Fait que À quelque part Oui Je me sens Je me sens Privilégié Que Dans la vie Je suis vraiment Privilégié Dans ce Dans ce sens-là Parce que Jean-Philippe Il poursuit un peu Ce que j'ai fait Pendant 12 ans Pour être Comme Hockeyeur professionnel Puis En plus Il continue Dans une organisation Puis c'est le fun Puis c'est le fun aussi Puis mon deuxième garçon Qui est Mathieu Lui Il prend Il est en train De prendre La relève De mes compagnies De magasins De pièces L'auto En bout de ligne J'ai ce privilège-là D'avoir Ces deux garçons-là Qui font Ma fierté Mais qui Qui font Ils prennent bien La relève La relève Est-ce que Dans ton après-carrière Ça t'a tenté Quand tu regardes GP Est-ce qu'un jour Tu t'es dit J'aimerais ça Coacher J'aimerais ça Être dans le management D'une équipe Absolument Oui Quand j'ai arrêté De jouer J'aurais aimé ça J'aurais aimé ça Continuer Ça aurait été Assis-t'en coach L'épiciteur Peu importe J'aurais aimé ça Continuer dans le hockey Ça n'a pas arrivé Les offres Ils ne sont pas venus Mais Je dois prendre Une partie du blonde Parce que Si tu veux Avoir vraiment Quelque chose Puis que Ça soit vraiment Dans cette direction Que tu veux aller Faut que tu le démontres Faut que tu En parles Faut que tu fasses Les démarches Pour le faire Pour le faire aussi Puis je ne les ai pas fait J'ai attendu des offres Puis ils ne sont pas venus Puis c'est bien correct Je vais passer à d'autres choses Mais à ce moment-là Si tu veux faire de quoi Maintenant On continue là-dedans Il faut que tu le démontres Puis il faut que tu le Tu es là Ça fait que Ça je ne l'ai pas fait Crois-tu Je regarde ta carrière Tu as joué pour Les nordiques Tu as ta carrière Dans la Ligue nationale Est-ce que tu trouves ça triste Que dans un monde De plafond salarial Ça n'arrivera probablement plus Des gars qui commencent Leur carrière à une place Puis qui finissent À la même 15 ans 12 ans plus tard Oui Oui Honnêtement J'ai été privilégié Dans ma vie Dans ma carrière De hockey Je n'ai jamais été changé Même junior J'ai joué pour Chukotimi Trois ans Puis je n'ai pas été changé Non plus là Avec les nordiques aussi J'ai fini ma carrière Ils m'ont laissé Ils m'ont laissé Ma dernière année de contrat Ils ont été bien corrects Avec moi Mais honnêtement Oui J'ai été privilégié Mais tu as raison Tu veux dire On verra Dans le plafond salarial Puis ça Puis ne veut pas On parle de Comment je dirais bien ça D'appartenance Mais l'appartenance Est dans les deux côtés Exact Que ce soit pour les joueurs Puis à cause du plafond salarial Pour les équipes Les joueurs vont aller chercher Les meilleurs contrats Puis les équipes Il faut qu'ils jouent Dans le plafond C'est tough Mais il va y avoir Toujours un Pat Bergeron Qui va finir sa carrière À la même place Ou d'autres Un Crosby Quelque chose de même Je pense que ça va Ça va demeurer Mais c'est des C'est des Comment dire ça C'est des bons C'est des bons joueurs C'est pas mal à l'élite C'est de l'élite Puis tout ça Puis JP Il travaille avec l'élite Il aide à les développer Tout ton bord JP On parle du sentiment D'appartenance Est-ce que c'est difficile Aujourd'hui En 2022 Tu mets tellement d'efforts Tu développes des joueurs Puis tout ça Puis tu sais pas Si ton projet Va porter fruit Dans ton équipe Je sais pas si je comprends Ce que je veux dire Tu travailles avec le jeune Mais les gars Peut-être qu'ils seront pas là 15 ans Non absolument Surtout Tu sais que Présentement On essaie On n'a pas de On n'a pas de Tant de première ronde Deuxième ronde Tout ça Donc on essaie vraiment De faire des choix De sixième ronde Ou un choix de quatrième ronde Peu importe Puis on réussit bien Parce qu'on est chanceux Parce que ça a marché Dans le passé Puis tu sais Notre propriétaire Investit dans le développement Ouais Sauf qu'il faut Que ce soit pour nous En tout cas Dans notre philosophie Tu sais Que ce soit un choix De sixième ronde Cinquième ronde Peu importe Ils ont le même traitement Puis on va se déplacer Puis on va leur donner Les outils Qu'on peut leur donner Tu sais Pour qu'ils se rendent Pour qu'ils se développent Le mieux possible Ensuite Tu sais moi Ma job aussi C'est de juger Est-ce que tu sais On est prêt À investir Du temps De l'argent Puis tout ça Dans ces gars-là À long terme Tout ça Qu'est-ce qu'ils peuvent Nous apporter Est-ce qu'ils peuvent Jouer dans le national Est-ce qu'ils peuvent Être un peu entre les deux Puis c'est tout C'est ça C'est tout Une facette De la business Que j'apprends De plus en plus Ça ressemble à quoi Le voyevien En mettons Tu sais Avec Julien Brisebois Puis son groupe Puis toi T'es un jeune Tu travailles avec lui Est-ce que Combien d'appels Combien de questions Comment ça se passe Tu sais Les gens sont souvent Intrigés par ça Il y a beaucoup De rapports Qui se remplissent Il n'y a pas juste Moi qui vois les jeunes Ensuite Tu vois On s'est parlé Mon père Une demi-heure Avant votre call Pour lui montrer Un petit peu C'était quoi Zoom Parce que Zoom Moi je l'ai appris Pendant la pandémie Puis je l'utilise Encore beaucoup Pour montrer des clips On va regarder Qu'est-ce que le jeune Qu'est-ce que le jeune a fait Puis où est-ce qu'il s'en va Qu'est-ce qu'il pourrait faire mieux Pour que sa game Aie plus l'air D'une game professionnelle Où est-ce qu'il peut Il peut s'améliorer Donc tout ça C'est un échange Qu'on a Surtout au niveau Des rapports Tout ça Puis je sais que Julien Tu sais Julien C'est le leader Tout le monde Tout le monde a leur carré de sort Puis lui Quand j'ai un moment avec lui J'y déballe tout un petit peu Puis je fais un portrait De ce que moi je contrôle Puis ensuite Les grosses décisions Ça va dans ses mains Il y a-tu quelque chose Qui se dit toujours Par contre Selon la mentalité Du lac-né de Tampa Bay À Tampa Bay Une petite ligne C'est comme ça Qu'on fonctionne Il y a-tu un standard Ou un mot Que c'est comme Ça c'est non négociable À Tampa Bay On travaille comme ça Souvent on va dire On parle d'un joueur Puis dans les J'ai la chance D'être dans les meetings De scout D'être un petit peu partout Dans ma job Ça fait que c'est ça Qui est intéressant On va dire He's a bolt Le gars c'est un bolt Donc Pour nous Ça veut dire Qu'il Il processe bien Il a un bon IQ Au niveau du hockey Il a un bon Compete level Une bonne vitesse Une vitesse d'exilience C'est des mots Qui reviennent beaucoup Donc après ça Nous on pense Que si le joueur Il a un On appelle Un esprit ouvert Bon ben tu sais On peut faire de quoi avec Faut être prêt À apprendre Dans le fond Oh oui Exactement Puis moi je suis prêt À donner 100% de mon temps À n'importe quel kit Puis on a vraiment Vraiment des bons kits Dans l'organisation Puis c'est excitant Le coup de l'hockey Commence les gars En plus On n'est pas prêts Mais on est prêts Oui Appelez-moi pas J'ai pas une bonne attitude Je peux pas être un bolt Mais vous avez Vous avez toutes les deux Un incident marquant Dans votre carrière Alain tu dois être tanné De m'entendre parler Là du fameux but C'est Ça revient partout Attends une minute Nous autres on a réglé ça Une fois pour tout Pour toi Alain On a demandé un arbitre De la Ligue nationale De hockey Puis on peut passer À l'arbitre Pour voir ce qu'il a dit Il reste deux questions Totales Une de fans Puis une de moi Que j'ai lue Sur le chat Toute la semaine Puis notre helper ici Notre ami LP Doré Qui travaille à Poche bleue Le but d'Alain Côté Un petit gars de Québec Johnny Murray Il était-tu bon Le but d'Alain Côté Ben oui Ben oui Faut pas connaître L'hockey Pour pas dire ça C'est bon ça On peut pas se tromper Dans ce temps-là Quand un arbitre De 2022 Avec les révisions Les vidéos Les drones À peu près tout Ce qu'il peut avoir Il dit qu'il est bon Il est bon le but Mais tu dois être tanné D'en entendre parler quand même Ah mon Dieu Non pas vraiment Les gens Honnêtement Les gens sont sympathiques Souvent à toi Ils vont se servir De ce but-là Pour m'approcher Puis après ça Ils sont vraiment sympathiques Puis ils sont Ils sont sympathiques Puis ils sont fins avec moi Tu veux dire Il n'y a pas d'impoli là-dedans Il n'y a pas personne Qui s'en vient En baveux Mais honnêtement C'est bien le fun pareil Ben tu sais Alain À cette heure T'as l'expérience Puis tu penses T'es passé à autre chose Mais tu sais Le 28 avril 1987 Ça a changé ta vie Ben oui Ça a changé ma vie C'est ça Puis honnêtement Puis quand quelqu'un Ça m'a pris plusieurs années Ça m'a pris plusieurs années À passer au travers De ça Parce que quand quelqu'un M'en parlait Ça me brûlait à l'intérieur C'était assez intense Mais finalement À un moment donné Avec le temps Et tout ça Je veux dire On a passé à d'autres choses Puis Tu sais On parle On parle de De Fraser Je le dis tout le temps Parce que Je le dis tout le temps Oui le but est bon C'est l'arbitre qui n'était pas bon Tu sais Je le dis tout le temps Tout le temps ça Puis dans ce temps-là Il ne mettait pas ce pré-net Dans ses cheveux Ah c'est bon Oui c'est ça Puis Non Finalement On a fait un message Publicitaire ensemble On a fait Pour Renaud Dépôt Ici à Québec On a fait un message Publicitaire ensemble Puis là À un moment donné Le publicitaire Celui qui a organisé la pub Il organise un souper le soir Puis moi j'arrive À un des derniers Puis la seule chaise Qui reste C'est celle-là D'un côté de Carrie Finalement À un moment donné Il me dit 25 ans Plus de bonheur Penses-tu Qu'on arrête Souper ensemble de même J'ai dit non C'est sûr que non Ben t'as-tu dit Que le but était bon ou pas Ça ça m'intéresse Non Ce qu'il me dit Ce qu'il me dit Parce que là Avec la publicité Qui était sur le but Il dit Finally I made you J'ai dit mon tabarnouche Mais non Ce qu'il avait dit Par exemple Il avait dit Dans le hockey d'aujourd'hui Il dit probablement Qu'il serait bon Le but Même dans l'ancien hockey On l'a regardé tout à l'heure Je comprends pas C'est ça Ben oui Exactement Ça n'a aucun sens C'est inacceptable Avec le move que t'avais fait À la ligne bleue Coupée dans le centre C'est inacceptable J'avais sorti Toutes mes moves T'avais fait du fast hockey On dirait J'apprends ça À mes gars Je trouve que t'avais l'air d'un bolt Ça séquence He's a bolt Mais JP Toi aussi Ça t'a affecté Dans ta vie Tout le monde Te parle de ça C'est sûr Ouais Pas si pire Mais tu sais Mon père a tellement De bonne réputation À Québec Je suis un petit peu moins patient que lui Je fais mes affaires un petit peu Je dis pas oui à tout Mon père tourne le golf à gauche à droite Ça apparaît Bonne oeuvre Mais tu sais Oui dans un sens Parce que tu sais Je veux dire À l'un côté C'est légendaire Quand tu dis ce nom-là Peu importe Incroyable Comme je disais Ça fait partie du folklore Ouais Non c'est vrai Je parlais de deux événements On a parlé du but refusé d'Alain Faut parler de JP J'ai vu que la même chose Avec un de mes premiers matchs hors concours Où j'ai mis fin à carrière Rob Di Maio C'est une mise en échec On se souvient de la mise en échec Sur Blake Geoffrion C'est plate à parler Mais il reste que dans ton histoire Ça fait partie de ça Comment est-ce que t'as vécu Cette histoire-là Cette tragédie-là Qui est triste au final Ah très mal C'était pas Tu sais J'avais pu éviter justement Ce contact-là Ça aurait été J'aurais fait C'est sûr Ce qui me rend Ce qui me met en paix Un petit peu avec tout ça C'est que tu sais Blake l'a dit à plusieurs reprises Tu sais Que c'était pas un geste vicieux C'était vraiment C'était vraiment Comme un peu un freak access Il est tombé Il est tombé la tête Sur mon patin Mais écoute Je m'attendais pas à rien Vraiment De suite après la game Puis un moment donné Je m'en rappelle pas C'était Hamilton Je connaissais beaucoup de joueurs C'était contre Hamilton Puis j'étais à Syracuse Dans le fond Je connaissais beaucoup de joueurs Puis j'ai commencé à recevoir des textes C'était Luc Leblanc Je pense Le trainer Puis je me suis informé Donc j'ai suivi ça de près Ça m'a pris Je prenais comme je disais La fierté en jouant physique Mais quand même clean Puis ça m'a pris beaucoup de temps Quand même Ça m'a pris du recul Pendant quelques mois Avant de retrouver mon rythme Comme joueur de hockey Je n'ai jamais parlé On a fait des entrevues Un petit peu en parallèle Dans des émissions Puis je suis content de voir Qu'aujourd'hui Il trouve sa voix un petit peu Il arrive avec les Panthers Puis ça a l'air d'un chic type Mais c'est 100% Après ça J'avais Je suis plus actif Vraiment sur les réseaux sociaux Mais j'avais quasiment Des death threats De la part des fans des Canadiens Puis tout ça Ça fait que C'était pas le fun Je me suis même J'ai senti Ok je vais faire une petite déclaration Je souhaite Bon réclablissement Puis tout ça Mais c'est épouvantable Un jeune Qui veut Qui veut Qui veut jouer dans l'année nationale Puis Je me console justement En sachant Qu'il trouve sa voix Autrement Ça fait partie de la game Par exemple C'est triste Puis tout Mais JP Puis je tiens à le préciser Parce qu'il y a beaucoup de monde Qui nous écoute Mais c'est probablement Un top 5 des gars Les plus clean J'ai vu Avec qui j'ai joué Ils frappent toujours De la bonne façon Il n'y a pas Tu aurais pu avoir 1000 minutes de punition Dans la façon que tu jouais Mais tu étais toujours clean Fait que c'était pas de même Ça fonctionnait Donc c'est une bad luck Ça arrive Puis je tiens à préciser ça Que c'est pas de ta faute Dans le fond C'est ça Non mais c'est ça C'est un sport de contact À la fin de la journée Exactement Mais idéalement Ce serait le fun Si on évitait Ces gros contacts Ouais ouais Mais ça fait partie de la game Je parle dans la hockey d'aujourd'hui Puis merci de le partager Je sais que c'est pas facile Puis c'est des situations Qu'on n'aime pas Qu'on n'aime pas discuter Mais comme athlète Ça fait partie de des fois Juste te rappeler Que c'était la question à Guillaume Moi j'ai rien à voir là-dedans C'est toi le truc C'est moi Je vais le prendre le plan Parce qu'au final Je pense que si on fait Des shows comme ça Puis si t'as réussi À en parler dans des shows C'est parce que Faut réussir aussi À éduquer nos jeunes Puis montrer que Des fois la mise en échec Oui l'intention Est pas mal saine Mais le résultat Est pas ce qu'on veut Puis je pense que Dans cette mise en échec là Tu veux prendre contrôle De la rondelle Tu veux couper son espace libre Puis c'est une bad luck Qui arrive Puis that's it On a tous joué au hockey Puis on a tous Des blessures C'est ça exactement Mais il y a eu Des beaux moments aussi JP Vous avez vécu Tellement des belles affaires Avec la Coupe Stanley Que vous avez remporté À Tampa Bay Je veux savoir C'était quoi Ta journée avec la Coupe Tu l'as ramené Alain Tu as joué dans La Ligue nationale d'hockey Tu vois La Coupe Stanley Qu'est-ce qui s'est passé Avec ça C'était quoi votre beau moment Moi ce que je me rappelle Le plus C'est parce que J'avais organisé Une game avec mes chums Dans le fond d'un bar Mon père de l'autre Je m'avais assuré Je lui disais Amène des chums Que tu as joué avec Qui n'ont jamais vraiment Eu la chance De gagner la Coupe Ça a assuré Que les Nordiques Gagnent C'est sûr Puis on l'a amené On a amené la Coupe Mais c'était dur Parce que le timing Elle va-tu arriver à temps Tout ça Finalement La Coupe arrive Je dis les gars Mettez vos gamins blancs On va amener la Coupe Au milieu de la glace Là la game finit Puis ça Puis on remet la Coupe Finalement À l'équipe gagnante Mon père le capitaine Wow Puis de voir ses yeux C'est grandiose Puis juste comme Il y avait un silence Vraiment dans l'aréna Les familles étaient là On va être comme une centaine Peut-être plus Au moins deux cents Juste à être là Pour triper un petit peu Profiter de la Coupe Puis c'est Le plus beau trophée Au monde C'est incroyable C'est une sensation Puis de l'avoir justement Entre tes mains Puis là Tu es à nous autres Pendant une journée On s'est promené un petit peu Je t'avais justement Dans la maison Où est-ce que j'ai grandi On a fait des trucs Avec nos amis Ici le soir Ça fait que C'est quelque chose Que j'ai goûté Puis qu'il a dit Je veux goûter C'est sûr Dans le futur Mais là Alain Quand t'as prenait la Coupe Ah ben mon Dieu Seigneur Mais Jean-Philippe a raison On était J'avais ma gang de chums Des anciens nordiques Qui étaient là aussi Puis tout ça Puis ils ont mis Un tapis rouge Dans sa glace Puis là je voyais Ces deux gars-là Parce qu'il y avait Deux gardes du corps Avec la Coupe C'est quelque chose C'est impressionnant La Tabarouette Finalement En mettre la Coupe Dans le milieu De la Patinoire Ah Seigneur C'était fun C'est vraiment C'est vraiment Un beau moment Vraiment un beau moment Ah non j'en doute pas Ça doit être Puis tu dis JP j'aimerais survivre ça Puis tu es à la bonne place Oui Je fais ma part Puis en tout cas J'ai confiance En le reste de l'organisation C'est une gang de rock stars Puis là tu as vécu Des moments JP Puis tu me parlais De ça aujourd'hui C'était assez particulier Avec la COVID Puis tu sais On s'entend que ça a changé La vie de tout le monde Mais toi une bonne journée T'es embarqué sur la glace Pour donner un coup de main Mais les choses On verrait Mais non De certaines façons Quelque chose Je veux dire Vraiment trois ans Je jouais Quatre ans Je jouais Mettons en France Dans la Magnus Puis je ne m'attendais pas A grand chose Mais j'ai eu la chance D'avoir D'avoir une opportunité Avec San Jose Comme recruteur Puis ensuite Dans le développement Avec Tempo B À Noël Le 26 décembre peut-être Je reçois un appel Justement de Julien Encore Il dit Qu'est-ce que tu fais Je me prépare À la Syracuse Justement Je voulais dire Tu vas venir Coacher L'équipe John Cooper Puis Rob Zettler Ils ont la COVID Puis dans le fond Ben Grou Je pense Il ne file pas trop Fait que C'est toi qui viens Mais il ne dit pas trop De détails Fait que Ok Je vais sûrement Aider les pratiques Fait que J'arrive là Puis je parle Avec Derek Lalonde Qui est rendu À Detroit Au niveau coach Il me dit Ok Là À ce soir Fait juste Assure-toi de me dire Les prochaines lignes C'était contre le Canadien Assure-toi de me dire Les prochaines lignes Qui embarquent J'ai dit Pardon Je vais jeter une balle Oui oui Ok Oui oui Puis tu sais Juste pour Ok Oui oui Je vais être prêt Puis j'ai Une minime expérience Au camp Les recrues Puis ça Mais un trail C'est le fun Parce que Ça va vite Puis ça Puis là C'est sûr qu'il y a du charme Mais ils me disent Pourquoi tu me regardes Tout le temps Ils me trouvent bon Suzuki Evans Non non Fait que là Tu as pris comme une bonne période Pour finalement regarder la game On a gagné ce game là Puis j'ai fait ça pendant 4 games Mais ce que tu as en tête C'est parce qu'à un moment donné C'est une optionnelle Mais il y a quand même Comme une quinzaine de gars Qui se présentent Tu sais coach À la pratique Les bons joueurs à la pratique Puis c'est moi Puis Franck Dijan Qui est le coach des goalers À T'aimes pas Qui gère ça Puis ça tombait Tu sais comme des mouches À ce moment là Fait qu'un moment donné Le trainer il arrive sur le banc Puis il dit Franz Puis il est en train de parler À Bassi Puis justement Eliott Fait qu'il regarde le trainer Et il dit Ah non Il savait ce qui se passait Fait qu'il sort de la glace Il y a la COVID Il y a la COVID Il est sous le protocole Et là je vais À tapeu Ça me tombe dessus Faut que je gère la pratique De tous ces gars là Fait que c'était Extrême Mais ça fait Depuis Trois ans au moins C'est en se lançant Dans des expériences Comme ça Qu'on devient meilleure Voilà Attends une minute Ton premier coup de soufflet Là tu te ramasses Au centre de la glace T'es le head coach Je l'ai tenu de Tam Pompé Je veux On fait banane Qu'est-ce que tu as dit On avait parlé des drills Mais les gars me connaissent un peu Je connaissais Palad Je jouais avec Stam Coast Mon approche Est plutôt ludique T'imagines-tu Le gars Il pète les plombs Comme Toi Koucherov Tu penses-tu que t'es le king ici? Le pire C'est que ça ressemblait à ça Parce que Je m'étais fâché Contre un gars Et il savait que c'était une joke Ça a été correct Ils ont dit Guys Bear with me We'll go through it Ils ont dû être stressants Pareil Oui c'est stressant Mais tout C'est des petites expériences Je ne pensais pas Être aussi proche De l'Union nationale Que ça Aussi vite J'en profite J'aime ça C'est incroyable Honnêtement Des fois tu te trouves Dans une situation Que tu te dis Player development J'ai du fun Tout est beau Mais là je me retrouve En arrière du banc Du lac née À Tampa Bay C'est débil C'est un bolt Oui C'est ça Gérer les black case À chaque playoff Être proche De tout Des coach La dernière fois J'ai été dans les black case C'était avec Max À Montréal Tu te rappelles de ça Écoute Ils nous envoyaient Des joueurs Je ne m'en rappelais plus C'était qui Simpsons C'est ça C'est un balle qui m'a donné une volley C'est un volley Que Max m'en jetait là Mark Stride À chaque fois Les gars venaient Avec nous autres Puis ils ressortaient Avec une coupure C'était Max C'était un compétiteur On jouait Il y a de quoi Qui se passait Il n'en voyait Plus personne À la fin Il était comme On ne les en verra pas Max va les couper Ou essayer des blessés Pour prendre leur place C'est bon Je voulais jouer J'aime ça Mais Alain Est-ce que Toi tu as eu Des entraîneurs Dans ta carrière Au nordique Je pense à Michel Bergeron Qui ressemblait à JP Molo tranquille Ou c'était plus intense Un peu C'était plus intense Un peu Michel Michel est un instance Il était intense En arrière du banc Il était intense Dans les pratiques aussi On ne faisait pas Des longues pratiques On ne faisait pas Des Tu sais Michel Puis Pour Ta Ta gouverne Si tu veux La banane Michel C'est une de ses C'est une C'est une de ses favorites C'est une de ses favorites C'est bon On entend ça Il y a un petit oiseau Qui nous a dit Que Michel Une fois Il n'y avait pas T'aimeré un certain Petit vent Qui a sorti Qui a sorti Dans le vaisseau Il a parlé dans son lit Il va pas de ça Ouais c'est ça Michel parlait tout le temps Quand il faisait ses meetings On avait une table Tu sais dans le milieu Avec toutes les tapes Les roulettes de tape Fait que là À un moment donné Le début de la chambre C'était Wilfrid Le paiement C'était moi C'était Pat Price C'était comme ça Ça se déroulait À sa gauche Puis là Il nous parlait Puis là Il disait On faut check comme ça Puis telle affaire Puis là Il envoyait son plan de match Puis là C'est moi Qui avait J'avais J'avais une crampe En tout cas Puis là À un moment donné Puis là Ça me faisait mal Fait que là Finalement J'ai laissé aller Ma flatulence Si tu veux Mais Honnêtement Je ne pensais pas Que ça allait faire Du bruit de même Mais tout ça C'est la chambre Michel Michel Il était insulté Puis il ramasse Une roulette de tape Puis il a swing Le plus fort Qu'il a pu Mais ce n'est pas moi Qui vis C'est Wolfrid Paiement À côté de moi Il l'a eu En plein front Il était à Barnouche Il était à Barnouche Fait que là Moi Wolfrid Il était insulté Il ne court pas Après Michel Mais là Il se lève Puis il dit Mon petit Christ Puis c'est ça Puis là Il se sac après Puis là C'est ça Pour Michel Il coque un peu Il dit C'est impoli Faire des affaires de même Puis tout ça Fait que Moi je suis là En arrière J'ai dit C'est moi C'est moi C'est moi Fait que là Mon Michel Il dira Mon tabarnouche C'est pas Tabarnouche C'est ce qu'on se disait C'est grand pareil Tu es dans H&L Puis il faut que Tu regardes le coach C'est moi Qui ai pété le coach Il était en train De se pogner Il était dans Un côté de mettre De la main Mais il ne t'a pas vendu Par exemple Non non Il ne m'a pas vendu Non non Mais Wilfred Je le revois de temps en temps Puis à toutes les fois Il me dit Toile mon sacrament Il dit J'ai mangé Une roulette de tape Parce que c'est ça T'abarnouche aussi Il dit Ça ne m'a pas fait mal Mais il dit Quand tout le monde arrive Ça m'a insulté T'as une grosse tête T'as une tête Grosse T'as juste prêt A mis un cible Dans le fond Fait que c'est moi Qui a reçu la roulette Ça dans la gang C'est toi aussi C'est sûr C'est certain C'est bon ça J'aime ça On a eu Steph Fizet Puis il nous parlait Je ne me souviens pas Ce coach qui parlait Mais il disait Qu'il checkait Les curfews Michel Bergeron T'as-tu de même aussi? Oui C'était Jean Pagé Non pas tant que ça Non pas tant que ça Michel C'est pas le gars Qui checkait Ben gros Et curfew Mais l'histoire Que je peux compter Mais cette fois-là Il l'a checké Pareil Mais il n'a pas Été dans les chambres C'est que Il y a un automne Pour la saison De la série mondiale J'avais gagné Un poule De hockey Puis on s'en allait À Edmonton Comme le jeudi Mais on jouait juste le samedi Fait que J'arrive le jeudi Puis je dis à Mario Marois Qui est mon roommate À ce moment-là J'ai dit Mario On dit aux gars On se ramasse d'un bar Puis moi je vais mettre J'avais gagné comme 200 piastres Fait que je lui ai dit On va mettre 100 piastres Puis on va prendre une bière ensemble Puis on Tu sais Je veux dire Tous ceux-là qui peuvent venir Viennent Puis tout ça Puis finalement Tout le monde est venu Tu sais On avait des Stachny On avait des Tchèques Des Slovaques Puis là On m'a donné En tout cas Des Suédois Des Finlandais Puis des Américains Des Anglais Des Francophones Fait que Tout le monde était là Fait que là À un moment donné On met 100 piastres là Puis là Tout le monde chip in Tu sais Tout le temps Puis là La bière 2, 3, 4 5, 6 Puis là À un moment donné On voit arriver Des Des shots de vodka Tabarnouche Fait que là Peut-être Peut-être qu'il nous envoyait Des shots de vodka Tabarnouche Fait que là Tout le monde avait Des shots de vodka Tabarnouche Puis là À un moment donné André Dupont Qui était avec nous autres À ce moment-là Il disait Comment on dit ça Tchin En Slovaque Fait que là Peut-être Ils disent Dastravier 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 Puis là Tu clouges Puis on prend Le show Mais là À un moment donné Mais on avait Un curfew À 11h Puis je ne vous ment Pas les gars On a tous rentrés Avant 11h Mais Ça gare De côté Ça gare Badin En Tabarnouche Les pieds étaient ronds En tabarouette Le pire C'était Miroslav Fretcher Qui est décédé Lui Il prenait un coup En tabarnouche Puis là À un moment donné Il n'était pas capable De peser Sur le piton De l'ascenseur De l'ascenseur Parce qu'il ne le voyait pas Il ne le voyait pas Mais Michel Mais Michel Il nous a tous Il nous a tous Vus rentrer Parce qu'à l'hôtel Il y avait une mezzanine Puis il y avait Un genre d'arbre Tu sais Avec des Des grandes feuilles Là Tu sais Qui sortaient Puis il était en dessous De ça Puis là Il nous voyait rentrer Un par un Il prenait son petit café Tranquille J'imagine Puis il nous a vu Rentrer un par un Mais on a tous rentrés C'est ça Au moins C'est pas plus Des gars disciplinés J'adore Des gars disciplinés Mais c'est là Mais le lendemain matin On a mangé Le lendemain matin On a mangé Mais c'est un sort de mort Il se dit Toi côté Il dit ton argent Il dit Mets-le à la banque C'est écarrant ça C'est écarrant Mais dans ces années-là C'était moins Tu sais Michel Bergeron Qui est Québécois Francophone Vous autres Il y avait plusieurs joueurs Est-ce que ça parlait anglais Ou c'était vraiment Juste français dans le vestiaire Puis les tchèques Assiaient de comprendre Quelque chose Non Bien c'était beaucoup Entre francophones On se parlait français Évidemment Mais aussitôt Que ce soit Mettons Peter Ou Peu importe L'autre nationalité On parlait tout de suite Anglais On switchait tout de suite Anglais On était 3-4 francophones Mettons Dès lenteur arrivait On switchait anglais C'était comme ça C'était comme ça C'est pas On était pas On était habitués Comme ça Parce qu'on Parce que c'est sûr et certain Un gars comme Dale Il Il L'a jamais appris Même s'il est resté 7 ans à Québec C'est pas facile Mais C'est Il aurait pu l'apprendre Mais il l'a pas fait C'est sûr On a peut-être pas poussé Non plus de son côté Mais Tu vois Un gars comme Peter Marianne Ninton Ils l'ont appris Ils l'ont appris Ils l'ont appris Ils l'ont appris Ils l'ont débrouillé très très bien Peut-être en français Puis eux Ils ont travaillé fort Pour apprendre le français JP Tu as travaillé fort Pour apprendre l'anglais Puis ça t'a servi Ça aux douanes Aux États-Unis Quand t'es revenu Avec ta bague De champion de la Coupe Sénée Il paraît Je vais essayer De la faire Vraiment en courte L'histoire Mais J'ai rencontré Julien Brisebois Sur la route Puis il y avait Ma bague Dans le fond De la finale Contre le Canadien de Montréal Qu'on a gagné Je dis ça Je dis rien Mais Tes plugs sont bonnes Tes petits doigts Par contre ça Non Pourquoi je dis ça C'est parce que Là je suis au New Hampshire Fait que je m'en viens Je reviens C'est un petit Ma faute aussi Parce que j'avais rien J'étais juste un voyage J'y allais Je revenais Mais Bâté penché C'est une grosse boîte Là tu sais Il y a un iPad Là-dedans Tu mets la bague Dans le milieu Puis Il y avait juste Mon coffre vide Puis une grosse boîte Bon J'arrive au J'arrive au J'arrive au Au doigt Mais à Stansted Qui est Pourquoi je mentionne Montréal Peut-être C'était des fans De Montréal C'est tout Ça n'a pas été prouvé Je parle au gars Super à ce matin Tu dis C'est quoi qu'il y a là Une bague Puis J'ai rencontré mon GM Elle l'a donné Ah ok C'est un cadeau Non pas vraiment Je l'ai gagné Ok bien regarde Donne-moi ton passeport Va t'entendre là-bas Je vais te l'ordonner Je veux juste Là je me fais flasher Par une flashlight Fait que je me dis Ok Là il y a sept Officiers Dont un Plus vieux Face à moi J'arrive super intimidant J'ai dit Ben oui Ok Pas de bague Faut payer des taxes dessus Pour que vous puissiez aller au Canada On parle d'une bague de combien Mettons Une bague de la finale La coupe Stanley de même Ben en canadien Tu sais C'est Beaucoup de zéros C'est beaucoup C'est très cher C'est très cher Oh oui C'est ça Puis Fait que tu sais C'est un 20-25 000 piastres Tu sais On prend la carte de crédit Je dis Ben voyons Puis je m'excite Je peux pas croire Que ça arrive Puis Je me fâche Je dis Écoute La coupe De se barcer de la frontière Ils ont ramassé de l'argent Pour des bonnes causes Tout ça Tu me dis Que je peux pas Tu sais Je peux pas y aller Redonne-moi mon passeport Chaque mon Tu sais Ça allait pas bien Fait que là Je retraverse aux États-Unis Mais tu sais Qu'est-ce que je fais Je connais du monde Mais tu sais C'est à six heures de route Je dis De la marge Je m'en vais à la prochaine Tu sais Puis j'ai pas pensé Puis Le cerveau dans le couple C'est ma blonde Valérie Je parle un peu Elle dit Est-ce que Tu peux pas la cacher Puis rentrer Je dis Oui Ok non Puis finalement La prochaine douane est fermée Je m'en vais Je suis rentré à mon heure Il est rendu six heures du matin Je suis en Beauce Il me demande Il dit Est-ce que Vous avez quelque chose d'éclairé Je dis non Puis il dit Puis votre bag Je dis Ouais bien Ma bag Je l'ai Ce n'est pas un cadeau Qu'est-ce que vous voulez faire Je vais aller m'asseoir Dans votre salle d'attente Je vais parler à un avocat Je suis à temps qu'on règle ça Le gars en Beauce C'était une souhait Il voulait vraiment travailler avec moi Il dit Parce qu'il ne pouvait pas détruire Ce que les autres avaient fait Il fallait qu'il trouve une raison Puis finalement Il dit Est-ce que c'est un trophée Je dis Ouais c'est un trophée Puis tu as une couple d'affaires Ça marche Il était sept heures du matin J'avais passé la nuit Je rentrais avec ma bag Je ne pouvais pas me mettre ça à la banque Je ne pouvais pas faire ça Il n'y avait pas de solution Donc Chapeau au douanier de la bourse Pour m'avoir Non mais Parce que tu sais La propriétaire du Lightning C'est cool Il achète des bag Mais quand tu arrives Puis tu mets les taxes C'est cher À la traversouette C'est pareil Non C'est ça J'aurais pas Ils m'auraient ruiné Ma carte Elle n'a même pas ça Comme limite Ça c'est arrivé Ça c'était clair Mais tu as ta bag Au moins tu as ta bag Ben oui Mais mes deux en fait Mais oui Hé lui Non une Gagne contre les Canadiens Je ne me rappelais pas Ça fait longtemps Je n'ai pas parlé à JP Mais c'est les one-liners Non mais il y en a trois Dans le fond Si on parle de celle d'Hamilton Ah ouais Celle d'Hamilton Elle est où Mettons Ah celle-là Elle a passé au douane Puis il l'a payé Avec sa carte débit Elle n'avait pas eu besoin Elle est très chère Ça c'est notre première On avait une belle gang Ben j'ai tout ramené Les petits diamants Chez Arden En passant Il y en a qui ont décollé Ça vient Merci Merci On dirait Alain J'irais dans un party de Noël Chez vous Débouche une bière On dirait que Tu aurais des histoires Pendant 8 heures C'est bon J'adore ça Ah oui On en a plusieurs histoires C'est sûr Oui Puis après Après une coupe de bière On en a Encore plus Mais Une coupe d'O'Keef Oh Encore Il y avait des annonces À cause du but d'O'Keef Hein Messon Ouais c'est ça Il ramène la guerre Pareil Les côtés ce soir C'est des gars gentils Tout le monde les aime Mais ils ont voulu D'une certaine façon Amener quelques petites guerres Hein Eh messieurs Ça appartient à Molson Ah ok On est quand même Ah ok Et qu'elle est bonne Là au cou On vous dit un gros merci C'est incroyable D'avoir accepté de venir Bonne chance Dans les projets futurs C'est sûr qu'on va se recroiser JP Si jamais vous manquent Des joueurs à Tampa Bay Appelle-moi J'ai vu plusieurs joueurs En Europe C'est sûr Je te prendrai dans mon équipe N'importe quelle Hé Astor Peut-être Moi mais Astor On va dans les coins Puis il est comme Chris Il me laisse aller avant Astor Je pense qu'il Il me bat de vitesse Astor Je suis rendu là En tout cas Dis salut à Valérie On le moment donné On s'organise un souper Salut la gang Merci beaucoup Les gens adorent Merci beaucoup On fait un petit flashback la gang Après ça on vous parle De nos nouveaux projets De ce qui s'en vient Dans la poche bleue Dans les prochaines semaines Mois, années Et par la suite On s'en va avec Alex Turcotte Dans un nouveau segment Qu'on vous présente Débutons avec chaque fiche personnalisée Pour apprendre à connaître Vos animateurs du snack Et on commence avec toi Martin Junot Au Juju On pourrait t'appeler Bien à la Juju Ça va être mon plat de prédilection Évidemment On va y revenir Mais oui Juju Pourquoi pas Puisqu'il y a déjà Francis Duval avec Dudu Mais check ça ma face Ça me ressemble quand même Ça te ressemble pas mal Qu'est-ce qu'il y a dans la poêle? Là on dirait des oeufs miroirs Mais je suis en train de flipper Des nachos Avec du citron vert En tout cas c'est un peu bizarre On va travailler là-dessus J'imagine Fait que moi je suis venu au foot Je l'ai dit par le fantasy Puis j'ai découvert une équipe Qui me faisait vraiment triper Au cours des dernières années Puis c'est les Chargers de Los Angeles Quoi? Vous êtes bouche bée? Non En fait c'est rare Je dirais surtout Des fans des Chargers J'en connais un Bob de Lachenette Je le salue Bob de Lachenette Non mais c'est vrai C'est un fan des Chargers Et je pense qu'avec l'arrivée De Justin Herbert Il y a peut-être un peu plus De fans des Chargers Mais c'est quoi qui a eu le déclic? C'est à travers le fantasy? C'est à travers le fantasy Puis tous les joueurs de qualité Qui finissent par émerger Évidemment là-dedans Moi je ne trippais pas là-dessus Quand ils étaient à San Diego Je trippais Le football Moi je l'ai connu Quand j'étais jeune Avec les Cowboys de Dallas Et puis les années 90 J'ai 45 ans Fait que tu sais Toutes les Emmett Smith Avec Troy Aikman Michael Irving Tu sais Je regardais les Bills Leurs quatre présences au Super Bowl Leurs quatre défaites au Super Bowl Puis je regardais les Cowboys J'étais comme Ils sont donc bien nice Puis là J'ai le même feeling en ce moment Avec les Chargers Fait que moi Je trippe sur le football en général Mais certaines équipes se démarquent Dont celle-ci Donc tu regardais du foot Mais ce n'était pas Une genre de passion Parce que là maintenant Moi c'est ça aussi À discuter avec toi C'est que maintenant C'est rendu vraiment une passion Fait que le foot N'était pas nécessairement là Puis le fantasy non plus Qu'est-ce qui est venu en premier? Bien le fantasy est arrivé Avant la passion Pour vrai? Bien tu dis passion Moi je l'appelle ça problématique On pourrait en parler à ma blonde Évidemment À maison D'ailleurs on a Valérie au téléphone Non je ne sais pas Mais oui J'ai découvert le fantasy Puis c'est venu combler Un besoin en moi Je suis comme Je suis comme une espèce De mémoire photographique Et puis j'ai l'impression D'être capable Par moment je me rappelais De toutes les étiquettes de vin Que j'ai bu Puis là dans ce cas-ci Je me rappelle de tous les joueurs Toutes les positions Toutes les chartes de profondeur De chacune des équipes Je pourrais parler De tous les alliés espacés De chacune des équipes Évidemment Puis là Je suis devenu un peu autiste Évidemment Grâce à ça J'ai eu la chance De m'épanouir En tant qu'autiste Et puis bien Je tripe solidement OK Les Chargers Puis j'ai vu le MetLife À travers tout ça Ça fait que ça C'est un voyage de foot Oui Ça donc avant le début De la pandémie On était parti C'était en 2018 Au 2019 On est parti Une gang de chums Ce monsieur-là Il était là avec moi aussi Fait qu'on est allé voir Les Giants Contre les Cowboys Wow On est allé voir Un match extraordinaire Dans une ville extraordinaire Puis j'ai vu D'autres stades de foot Mais jamais dans le cadre Du football Puis celui-là C'est comme Ça reste spécial pour moi Puis évidemment Là On peut se remettre À voyager Je vais me remettre À découvrir d'autres stades Bien oui Tu es allé devant Le stade à Vegas Au moins tu l'as vu Tu t'as agacé Je l'ai vu Je suis allé voir Un show de musique De week-end Mais tu sais Ce stade-là Est extraordinaire Tu sais lequel Le prochain stade-là Ah c'est une bonne question J'aimerais ça voir Le SoFi Stadium En vrai À Los Angeles Aller voir mes Chargers Je viens de le voir Je l'ai vu moi avec Il est assez impressionnant Comme je disais Ce n'est pas un stade C'est un quartier de SoFi C'est ceux qui prévoient y aller Mais c'est drôle Parce que j'étais à San Diego aussi J'ai pensé à toi Vu que j'étais à San Diego Puis je me suis dit Il ne reste plus grand fan Les Chargers à San Diego Malheureusement Ils ont été abandonnés Abandonnés Fait que je te souhaite Je te souhaite le SoFi Puis d'aller voir les Raiders aussi Peut-être S'il retourne à Vegas J'aimerais ça Ça pourrait être une bonne chose Fait que la gang Vous venez de voir Ces chefs du dû Que vous allez apprendre à connaître Martin, Junot Et Stéphane Gonzalez Dans le show qu'on appelle Le Snack Podcast Football Écoeurant Écoeurant Ça fait deux épisodes qu'on fait Puis Max Il y a un fantasy aussi Ouais Il y a des gros prix Non non C'est écoeurant Allez suivre ça Le podcast Le Snack Il y a un gros prix à offrir Je ne veux pas rocher la surprise Allez sur le site Sur le Snack Sur notre site internet Lapochebleu.com C'est 25 000$ le prix Exactement Fantasylesnack.com Et demain justement C'est l'heure Tu me lances-tu? Demain 19h Ils reçoivent Mathieu Cyr L'humoriste Pour venir parler de fantasy Et de football On a parlé des dangereuses Tantôt avec Marie-Ève Diccaire Qui reçoivent Patrice Godin Le 12 septembre On va en reparler dimanche Et un des shows Qu'on lance lundi Avec Stéphane Gonzalez Notre nouveau Nouvellement arrivé Dans la poche bleue Et on va appeler ça La poche bleue midi Le midi Le midi Il me manque à le le Excusez-moi C'est Raphaël Doucet Ah oui c'est Doucet Doucet nous a volé le le C'est lui qui nous a enlevé le le Mais c'est la poche bleue Le midi Puis c'est du lundi au vendredi À midi jusqu'à 13h Le seul show à Montréal Radio-Télé je crois Pas de pause Pas de pause Il n'y a pas de pause dans notre show Puis c'est une fierté pour nous Puis là on va vous lancer Les collaborateurs C'est un show qui parle d'actualité Tous les jours De 11h59 Exactement À midi 59 À midi 59 Dans le fond vous pouvez dire De midi à une heure aussi Si vous ne voulez pas Vous casser la tête Puis là on va vous annoncer Les collaborateurs Qui vont faire partie du show Simon met la slide à l'écran Pour les gens Je vais commencer Je vais les lire pour tout le monde Parce que c'est incroyable Tout ce qui s'en vient On est fiers Voici nos collaborateurs Ça va être animé bien évidemment Par Stéphane Gonzalez Gonzo que tout le monde aime Guillaume et moi Allons faire partie de l'émission Puis on a décidé D'aller signer Simon Gagné On le sait Qui est maintenant Avec les remparts Sa carrière exceptionnelle Steve Bégin Un favori de la foule Qui revient Pour nous parler D'actualité du Canadien On aura Louis Robitaille Qui est entraîneur-chef Directeur général Des Olympiques de Gatineau L'opinion d'un gars comme ça Qui a de l'expérience Qui est entraîneur-directeur général Dans le Juniard-Major du Québec La Ligue Juniard-Major du Québec C'est important pour nous On a Joël Bouchard Qui revient On le sait Qui va à TVA Sports Et tout ça Mais il va faire Des apparitions le midi Michel Therrien Même chose Des gars d'expérience On a Raph Dusset On le sait On a télécharché Pour l'écriture et tout ça Mais il va faire partie Des entrevues Il va se déplacer Lui et Laurie Ils vont se sentir belle Ils vont suivre le Canadien De très très près On a Mathieu Perreault Une nouvelle acquisition Pour nous Un gars que vous avez vu Avec le Canadien L'an passé Qui sort de l'action Donc son opinion Va être très très importante Et puis Justine Saint-Martin Une amie à nous Qui travaille avec nous À TVA Sports Son opinion Sa façon d'agir C'est la poche bleue Et on est très très content De l'accueillir Elle aussi Dans notre équipe Le voici La poche bleue Le midi Ça va être ça Un de nos choix Merci à TVA Sports D'embarquer la dame Nous faire confiance On leur a présenté le projet Let's go On est intéressés On partage ensemble Cette case horaire Donc de midi à 13h Du lundi au vendredi À partir de lundi 12 septembre Avec la journée Du tournoi de golf Max tu parlais de Laurie Tu parlais de Raph Dusset Pourquoi on parlait de ça Parce qu'on veut lancer Le nouveau Meilleur site internet De sport au Québec Quand on veut faire ça À la façon poche bleue Mais c'est quoi Tu vas chercher meilleur Exactement Le point là-dedans C'est d'aller chercher Laurie Que vous avez rencontré L'an passé Elle a fait des chroniques Avec nous Elle va écrire Elle va faire des chroniques Et tout ça Pour moi C'est pas un clash Je l'ai dit tantôt On riait avec Raph Mais c'est deux générations Quand même C'est Laurie Qui sort de l'université Qui arrive avec Des nouvelles idées Et tout ça De l'énergie Puis tu as Raph Qui a de l'expérience Qui a de l'énergie Lui aussi On le sait Raph a été longtemps Au hockey Il a écrit le magazine Il a écrit des articles Incroyables Il a géré tout ça Il a travaillé au 91.9 Il a de l'expérience Il arrive Les deux ensemble C'est pour construire Vraiment On veut vous offrir Un site internet Avec des nouvelles Des articles Des choses qui sortent De l'ordinaire Vous allez voir Plein de nouveautés là-dessus Vous allez voir Plein de nouveaux sujets Plein de nouveaux podcasts Des gens que vous allez Apprendre à découvrir Tout au long de la saison Donc ça Ça fait partie Une de nos armes De force Je pense Le site internet À partir d'aujourd'hui Oui On a eu des commentaires Sur nos sites internet Depuis quelques temps Puis on s'est dit Il faut en prendre soin Il faut aller ailleurs Au final On a souvent La façon de penser Il faut créer De quoi d'exceptionnel Il faut que tu aies Des gens Qui t'entourent Exceptionnel Puis Raph et Laurie Je pense que sont Les personnes pour ça Aider de Pascal Bien sûr Qui est toujours En backdoor Comme ça Pour venir appuyer Ce que ces gens L'ont fait Merci aux Canadiens aussi Parce qu'ils nous ont permis D'avoir une accréditation Pour Laurie et Raphaël Qui vont faire en sorte Comme aujourd'hui Raph était au point de presse De Can't Use Et Kirby Dak Chris j'ai de la misère À dire son nom Donc merci aux Canadiens Là-dedans De laisser un podcast Comme nous y aller Puis on apprécie On est très 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 contents Merci aussi à Marc Thibault Qui fait toute la musique De nos nouveaux podcasts Merci mon chum Il manque un show T'as oublié un show Oui mais je voulais attendre Dans plus longtemps Je vais en parler vite Dans le fond Pendant qu'on revient Je veux vous remémorer Là on a parlé Des dangereuses Marie-Ève Puis Cynthia On a le site internet Laurie et Raphaël On va avoir La poche bleue le midi Avec tous nos collaborateurs Et Gonzo Qui va animer Puis il y a aussi La poche bleue blanc rouge Dans le fond Ça va être des après-matchs Avec tout le temps Tous les soirs Trois anciens Canadiens Différents Pour parler du match Canadien Dire leur commentaire L'opinion Mais dans une ambiance Décontractée Comme la poche bleue Avec une bière Donc ça va être Un autre show À ne pas manquer Exactement Et on passe À un nouveau segment Qu'on appelle Le segment triple A Et on vous met La vidéo d'intro Et on vous parle après De qui est triple A Donc merci à triple A Nouveau partenaire De La poche bleue Et on s'est dit Un nouveau partenaire Qu'est-ce qu'on fait On prend le best Of the best Projet barbecue Alex Surcotte Pour venir nous parler Justement de nourriture De bouffe Et ces choses-là Et juste avant Qu'on rentre avec Alex Surcotte Qu'on est content De revoir notre chum Alex Triple A dans le fond C'est un service De livraison à domicile C'est un épicerie Que tu te fais livrer Chez vous Fini la perte de temps Fini le Tu as du monde Tu t'en vas sur le site internet Tu regardes Ils te livrent des morceaux de viande Et regardez la pièce de viande Qu'Alex est en train de nous montrer En ce moment C'est exceptionnel Ce qu'on fait Chez triple A Vous irez voir Le site internet Il y a plein de choses Il y a du vin d'importation De la nourriture Ils ont des paniers de fruits Des paniers de légumes Tu peux acheter ton sel Ton poivre Tes oeufs Tu peux tout faire C'est simple Un gars comme moi Trois enfants C'est là pour te simplifier la vie Tu vas chercher ça Tu fais ta commande Il t'organise ton réfrigérateur C'est tellement bien emballé Et tout ça C'est pas brûler la viande Après trois mois C'est pas congelé C'est surgelé À moins 60 degrés Exact Surgelé Mais je pense que ça peut durer Jusqu'à 24 mois Puis on regarde la même qualité Puis on s'entend que les produits C'est immense qualité Donc ça vient sauver la vie D'hommes comme moi Qui sont occupés avec un gars comme ça C'est mon quatrième enfant Qui permet de se faire De la bonne nourriture Et on cherchait un concept Avec la gang des AAA Qu'est-ce qu'on fait Donc il va y avoir Sur les 40 shows 30 présences de nos amis AAA 15 seront avec Alex Surcotte Qui nous présente un produit Qu'on a dans la braquette AAA Et 15 autres shows Va être un débat Entre moi et Maxime On va avoir un débat Des sujets chauds Lors de la saison du Canadien Et on va débattre ensemble Des sujets AAA Exactement Donc vous avez la chance Allez voir ça Et la gang des Non seulement C'est des nouveaux partenaires Pour nous Mais veulent gâter Les partisans de la poche bleue Si vous allez remplir Parce que tu vois Sur le site internet Tu lui rends ton nom Quelqu'un va t'appeler Puis il va t'aider Pour faire la suite des choses Mais allez remplir le formulaire Sur le site web Affiché dans la description Et les commentaires Puis ils vont donner Une boîte de deux tomahawks Gratuit aux nouveaux clients Ils vont faire tirer Une boîte de deux tomahawks Aux clients Et en plus Si vous allez les suivre Sur Facebook Ils vont faire tirer Une boîte de tomahawks Parmi tous ceux Qui ont participé À leur post Qui parlent de la poche bleue Donc ils parlent De la poche bleue Dans leur post Facebook Tu vas participer Tu vas aimer leur page Une boîte de tomahawks Qui font tirer dans ce gang Salut Alex Salut boys Comment ça va Comment ça va Je sais pas si vous savez Alex tu lissais Le prix d'un tomahawk Puis tu lissais Le prix d'une boîte de deux Fait que Juste aller liker une page Puis dire Oui j'aime la poche bleue Ça vaut la peine Ça se fait vite Puis tu sais J'ai eu l'opportunité Un peu de travailler Avec les produits AAA au courant de l'été Tout ça Hallucinant Pour vrai C'est tellement une bonne solution Pour ceux qui veulent Pas se casser la tête Avec l'épicerie Je sais qu'ils travaillent Avec votre budget Tout ça Moi j'ai été vraiment Vraiment impressionné Par la qualité du produit Parce que moi je mange Des viandes de qualité Puis c'est ça Que je recherche Le plus possible Puis regarde moi C'est juste En entrant en matière Le persillage Le persillage Exactement Le gras intramusculaire Qui fait que ton steak Est bon ou pas À la fin Donc super produit Je suis super content D'être de retour Puis vous êtes donc Bien beaux à ce soir Tu me gênes Coucou Non fais ton Peek-a-poo Peek-a-poo Il l'a bien Il est bon Quand je le château Il est meilleur Qu'est-ce que tu nous fais À ce soir mon chum Écoute À ce soir je fais Un nouveau classique Je pense que je fais Que j'ai sorti récemment Puis qui a eu Un gros succès Mais que c'est vraiment bon Je fais un steak japonais Mais la particularité Que je fais à ce soir Je le fais dans un four à pizza J'ai un petit four à pizza Ici là Qui est en train de chauffer À peu près à 700 degrés Tout va se faire Dans le four à pizza Fait que ça va faire Un petit twist le fun T'as vu j'ai un petit truc En fond qui est déjà À l'intérieur Le steak va se créer là-dedans Fait que je vais faire En deux temps Premièrement Il y a une marinade Qui vient avec Rapidement la marinade Qu'est-ce qu'on va mettre On va mettre deux parts Deux parts de Sossoya Vous avez passé un bel été Messieurs Écœurant J'adore que le gars Calcule Ses parts de sossoya Dans ses questions Ouais c'est bon Le gars c'est un Passé un bel été Ses deux parts de sossoya Moi j'en ai une pas pire Une part Fait qu'une part Une part de sauce ponzu Une part de mérine La recette complète Évidemment est dispo Sur mon site Projetbarbecue.com Ce site est incroyable J'ai une part De vinaigre de riz Une recette assez simple C'est une marinade Que j'utilise beaucoup Pour tout ce qui est asiatique Et ces trucs là Ça marche super bien Attends Alex Il y a une couple de questions Sur le chat Il y a beaucoup de gens Qui demandent C'est Kobe C'est Wagyu C'est 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 du 3A C'est du 3A De ce que je vois Je ne sais pas Le programme de bœuf Mais je pense C'est du 3A Prime Qu'on a Ça fait que c'est vraiment Juste la coche Avant le wagyu La qualité Exactement Dans le fond La façon de travailler De 3A C'est de prendre Ton budget d'épicerie Puis te rendre Avec le même budget À la fin d'année Mais avec une qualité De viande Qui est supérieure À ce que tu peux trouver ailleurs Exactement Puis j'ai regardé Au niveau des prix Ça là Tu as souvent Un prix qui va être Vraiment Compétitif Avec ce qu'on trouve En épicerie Mais de vraiment Meilleure qualité Ça vaut vraiment le coup Exactement Je rajoute du gingembre De l'ail Et la twist C'est du sucre Sucre à glacé Dans ma marinade J'aime ça Pourquoi à la place D'un autre sucre Pour aucune idée Mais ça marche Hé lui là Un petit coquin Ouais des fois Fait que là J'ai deux parts Dans le fond De ma marinade J'ai une part Que je vais mettre Suite à mariner J'ai une autre part La moitié Que je vais garder Puis que je vais mettre Que je vais me faire Une sauce avec Fait que la moitié Va devenir une sauce Dans ma sauce Je rajoute un peu D'huile de sésame Puis ma sauce Je vais l'envoyer Directement au fond Puis là le fond Il est à peu près À 700 degrés Fait que le temps Que ça va aller vite La sauce va réduire Rapidement aussi Puis j'ai une chance Sur deux de me brûler En ressortant le poêlon Ça va être très drôle Alors du live C'est tout le temps parfait Ça va être écoeurant Fait que là Je vais prendre Là j'ai toujours Des concepts Ricardos un peu J'en ai un Déjà prêt à mariner Depuis Oh champion Avant de le mettre Je vais tout le temps J'arrive de mettre Un fond d'huile Évidemment On évite beaucoup L'huile d'olive Qui va brûler À trop haute température Fait qu'une huile végétale Ou une huile d'avocat Qui serait une très bonne huile Moi j'utilise beaucoup Je me fais Dans le fond Quand je fais des brisquettes Parce que je fais Énormément de brisquettes De ce temps-ci Je garde toujours Le gras que je fais fondre Puis ça devient Comme un beurre Fait que mon beurre C'est comme du gras de bœuf Le concept C'est un bon concept Ça a l'air bon Ça apporte Ça brousse vraiment Le goût de bœuf De ce qu'on est en train De cuisiner Tabarouette J'ai mon sac Que je viens racheter Directement dessus Oh wow Ça c'était quoi ça là? C'est la vie En fin de l'après-midi Ok Là je vais retourner ça Je vais retourner ça au fond Combien de temps? Deux minutes? Je vais retourner ça au fond Puis la cuisson À 700 degrés 800 degrés Là ça fait que le steak Je vais le cuire environ En 4 à 5 minutes Même pas Ça va aller très très rapidement Parce que t'as un T'as la fonte T'as la chaleur de la fonte Qui va faire cuire la viande Puis t'as tout Dans le fond La flamme Puis tout ça Je peux vous montrer un peu À l'intérieur de ce qui se passe Ok Ça a l'air bon Wow Fait que là ta sauce C'est en train d'épaissir À côté Exactement J'ai ma sauce Qui est en train d'épaissir J'ai mon steak Qui est en train de cuire À puissance Très 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 rapide C'est comme si Tu l'exposais Une saisie Mais tout autour Ok mais qu'est-ce que ça fait Avec le sang Puis qu'est-ce que ça fait Avec le persillage Qu'est-ce que ça fait Avec tout Justement le fait de cuire Rapide Un choc un peu de même Ben c'est ça Tu crées comme un genre De choc thermique En même temps Je te dirais J'ai fait le test En fait Tu sais Ce qu'on parle souvent Four à pizza Ou four à bois J'ai un four à bois aussi J'ai commencé à cuisiner Beaucoup là-dedans Je fais pas juste de la pizza Parce que c'est de la cuisson Qui est hyper intéressante Parce qu'elle est à Très haute température Fait que t'as une bonne saisie Au niveau de la viande Fait que ça vient tout Emmagasiner dans le fond Le jus Le jus Qui va fondre à l'intérieur Puis qui va te donner Un résultat Max il dit le jus Mais son plus gros problème C'est d'allumer Le charbon de bois Mettons Écoute Max T'as trois ans Je t'ai fait un cours privé Ouais Non non je le mange cru Je fais pas ça avec personne Moi 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 cru Moi manger viande crue Moi Moi manger viande crue Ma sauce là déjà Je sais pas si on le voit un peu Là Fait que tu sais Ça a déjà quand même épaissi Ça je vais la garder Je vais juste venir la topper À la fin sur mon steak Puis si je regarde mon steak Je suis déjà Je vais peut-être déjà Rendu pas loin Des 100 degrés Ou à peu près Là C'est bizarre Tu fais le steak C'est déjà à 90 Fait que ce que je vais faire C'est que je vais là Juste le retourner Je vais saisir peut-être Encore une petite Deux ou trois minutes Max Ok Puis cette recette là Tantôt Parce que là Dans deux ou trois minutes Mais qu'on la sorte Ça va être la fin du segment Mais cette viande là Tu la serres comme ça Avec des à côté Tu la mets à sandwich Tu fais quoi avec ça Dans le fond Qu'est-ce que je vais faire C'est que Je vais prendre avec Un oignon vert Une graine de sésame Une petite pincée de sel Je vais juste le slicer Vraiment Dans ma Dans ma présentation Si on veut Je peux Quasiment te le sortir de suite Mais je vais garder mon petit truc En fond Qui va garder la chaleur Évidemment Fait que je vais juste venir Le slicer Je vais venir mettre Graines de sésame Par-dessus Des oignons verts Une pincée de sel Puis je viens juste Couler un petit peu Ma sauce que j'ai mis Qui va juste venir Booster le goût En ajoutant l'huile L'huile de sésame Dans ma sauce Bien il y a un petit coup De sésame Ça c'est un morceau de viande Triple A Qui était surgelé À moins 60 degrés Que ça fait un mois ou deux T'as dans ton congélateur Que t'as juste mis dans l'eau Qui a dégelé en 15-20 minutes Qui est frais Comme si il sortait du bouchon C'est que je vais le mettre Dans un bol Un coup de poule Dans l'eau Puis je vais juste laisser Un petit filet d'eau Couler dans mon bol En constamment Juste pour apporter De l'oxygène Dans le fond Dans l'eau Pour éviter La prolifération bactérienne Wow Attends une minute Je peux le redire Demande-moi pas de le redire Ok Je t'écoute parler T'es-tu sûr que t'es à bonne place En faisant manger Je pense que tu devrais écrire Avec Laurie et Raphaël Les gars J'attends juste Des nouveaux défis Dans ma vie Je suis tout de même Mais en tout cas Fait que là Techniquement Je pense que mon steak Est prêt On a-tu le temps De voir le final Ou pas Vas-y Fais-nous ça Réjean y attend Puis je suis sûr Qu'il salive déjà Notre beau Réjean d'amour On a hâte de retrouver Ce moron Bon c'est pas fin Réjean Laguedaille Fait que juste Ah merde Ça c'est écœurant Ça a l'air tellement bon Pour vrai Ça a pris quoi Ça a pris 5 minutes À peu près Ouais C'est peut-être une petite affaire C'est peut-être une petite affaire Plus saignant Ou plus bleu Que je voudrais Par contre En rajoutant En le remettant Dans la plaque de fond Puis en remettant Le jus par-dessus Qui est bouillant Je vais aller chercher encore Un petit kick de cuisson Fait que tu sais C'est de toute beauté Écœurant Écœurant ça Écœurant ça Wow Bravo Le morceau que j'utilise Pour ça C'est un contre-filet Bravo C'est une super belle pièce Ça a l'air écœurant La qualité de la viande Incroyable Ah non Pour vrai Sérieusement Comme je t'ai dit Au début Moi je ne suis pas Un gars qui fait confiance Facilement sur la viande Mais j'ai vraiment Pogné de quoi Avec leur viande Bravo J'ai ça Ça fait juste Me remettre Me remettre mon truc Comme ça Ça fait chaud Comme je disais Ça continue à cuire Un petit peu Je viens dropper Ma sauce Qui va être chaude dessus J'adore ça On le voit Tu bien Je vais juste C'est de Mettre l'acteur À la bonne place Le gars c'est un professionnel C'est mon petit Oignon vert I like Ah wow Ok parfait Ça c'est juste Pour me déculpabiliser Pour faire en blanc Quand je mange des légumes Tu viens de l'ouvrir ça Ok parfait Ça fait cute Ah c'est beau Mon pincet de sel The king À la maison Prenez des notes Parce que d'après moi Vous allez faire Cette recette-là bientôt C'est tellement fort C'est impressionnant Mes graines de sésame Pour vrai On a quelque chose Qui look en sale Et qui est vraiment Vraiment Ça t'as fait ça Avec le faux filet T'as dit Avec le contre-filet Le contre-filet Ok Si on regarde la cuisson Là On a une belle cuisson Vraiment saignante Comme je dis Je vais juste Moi quand je vais le manger Je vais le passer un peu dedans Puis je vais être capable De saisir en même temps Parce que la fonte Dans le fond On garde vraiment la chaleur Fait que tu sais Le plaisir Si vous regardez Pour un four à pizza Ceux qui aiment faire de la pizza C'est cool pour la pizza Mais vous pouvez faire autre chose aussi Avec des produits de qualité Hey Je viens-tu te piquer À la saison Assez solidement Tu es toujours professionnel Mais là Tu viens de te donner fin Pour commencer l'année J'aime mieux Que tu fasses un faux filet Qu'un gros morceau de bacon À peu près Peu de même Au moins T'es semi-santé aujourd'hui Oui Semi Ben écoute Le début de la saison Bientôt Faut que je me remette en forme Je nous sens maigrir Je nous sens maigrir En mangeant ça Je sais J'ai frappé le 40 cette année Fait que j'ai pas le choix De faire attention I like it Aujourd'hui Je me regardais dans mon côté Ouatté Il a l'air plus lourd Que l'an passé Parce que l'an passé J'avais un large Là j'ai un extra large C'est vrai Merci mon chum Projet Barbecue Alex Surcotte Qui va être là 15 fois dans la saison Avec nos chums De chez Triple Huck On remercie d'embarquer Allez remplir le formulaire Sur le site web Dans la description Et les commentaires Et vous allez courir La chance de gagner Une boîte de deux tomahawks Ou allez sur Facebook Et likez le post Sur la poche bleue Et vous courrez la chance De gagner deux tomahawks Je pense que c'est une valeur De 150 Allez chercher vos tomahawks Allez-y Des tomahawks Des tomahawks Ça prend deux secondes On salite la tomahawks Pour vrai Je l'ai vu Allez gros La photo que t'as mis Des tomahawks Il y en a genre En tout cas On en reparle au prochain Prochain coup On fait un tomahawk La semaine prochaine Allez chercher vos tomahawks Prochain coup tomahawk Ça prend deux secondes Salut mon chum Merci beaucoup Un gros merci C'était le segment La recette Triple A Avec Alex Surcotte Salut la gang Sais-tu quoi Guillaume Il y a des grosses choses Qui s'en viennent Simon il n'a pas fait L'outro Ça fait longtemps Non mais c'est triple A On le sait On va en parler souvent Au cours de la saison C'est vraiment Des beaux produits Des beaux produits Puis là On s'en va Notre ami Réjean Terbonne Puis après ça C'est André Roy Parce que c'est le premier show De l'année Puis il faut y aller fort On passe à notre ami Réjean De Terbonne Avec Simon Qui court en arrière J'ai hâte de voir Notre ami Simon On n'a pas d'intro Avec Réjean Non mais Simon En ce moment Ce soir il a commencé l'année Il a dit Moi j'ai oublié L'extro de triple A Après ça j'ai oublié L'intro de Réjean Ça va bien À ce soir lui Il faut y aller pas dans ma pizza Ça va bien Il faut y aller pas dans ma pizza Mais Réjean On t'a fait une nouvelle intro T'aimerais-tu ça l'avoir ? Il est pas là Il est pas là Mais j'aimerais ça Simon Parce que là Il y a 8 écrans en avant J'adore ça Oui j'adore ça Simon mets l'intro Salut mon original Comment ça va Red C'est super beau Félicitations J'aime bien ça L'ouverture De ce que vous avez préparé Pour moi Bougez pas une seconde Oh Un vin rouge 2002 Christ Je ne se rendra pas En 2023 Réjean toujours aussi bien habillé Je suis très heureux de vous retrouver M'excuse du retard ce soir D'abord je veux saluer des gens Qui vont nous écouter Qui viennent de se greffer à nous En direct Je suis allé faire Un corporatif Un show Pour la gang d'André Savard Le frère de Denis Savard Vous connaissez Denis Savard L'excellent joint de hockey Qui est à l'arrêt Très bien sûr C'est son frère qui organise ça C'est une belle gang Il vous écoute toute Et vous salue Salut André Salut la gang Au club de golf De Saint-Hyacinthe Il devait être tout En train de regarder ça Ça serait grand Au club de golf De Saint-Hyacinthe Tu diras André Qu'on aimerait bien ça Avoir Denis Ok Ah ben c'est bon Je vais y passer le message Puis il est super gentil Il va vous arranger ça Les boys Alors c'était Je le dis une autre fois Le club de golf De Saint-Hyacinthe Une belle gang Fait que je devrais être bon Pour aller jouer gratis C'est un côté chez nous Tu m'inviteras Ouais Ben oui Le terrain est super beau À part de ça Je viens de le dire trois fois D'après moi On est bon Deux farsons sur le bras Non mais je suis content De vous voir Fait qu'on débute Avec quoi mon guégué La guéguaye Ben on débute Avec les manchettes Il n'y avait pas du joueur Du canadien au tournoi de golf De Jonathan Drouin C'est inconcevable Ouais ben écoute Je vais être obligé De te corriger là-dessus Parce que j'ai reçu Un courriel de Cole Caulfield Qui dit que lui Il était bel et bien là Au tournoi de golf De Jonathan Drouin Il dit On ne m'a pas vu Parce que j'étais debout Derrière un sac de golf C'est pour ça qu'on ne l'a pas vu Nouvelle fraîche aujourd'hui On a appris que Carey Price est sur la liste Des blessés à long terme Vous avez appris ça C'est du site Que tout se sait Ça laisse des blessés à long terme Bref Il est comme une escorte Il a mal au genou T'es bien reposé C'est correct Ben oui Je suis bien reposé Vous êtes au courant de ça Les boys aussi Toujours dans les brefs Il y a le joueur de hockey Jonathan Huberdeau Qui a décidé De donner Et c'est vrai Son cerveau à la science Après son décès Il a mentionné ça Contrairement à Don Cherry Qui l'a déjà donné avant lui On continue On continue toujours Avec les brefs On dit que Les Aces d'Auclund Sont à l'origine De ce mouvement Un nouveau challenge Entre autres Coquin dans le baseball Celui d'avoir Des relations intimes Dans les gradins Je ne sais pas Si vous avez vu ça Notamment Ça s'est déroulé récemment À Toronto ici On peut voir L'image À Toronto On ne voit pas Ce qui se passe En arrière Mais l'agent de sécurité Est allé interrompre ici Un couple Est en train De faire snatch Dans le snatch Ça s'est passé Pendant un match Des Blue Jays À Toronto Cette fois-là Dans les estrades Alors qu'un couple Qui se tripotait Notamment Et quand les agents De sécurité Sont intervenus La femme Était torse nue Et avait les coussins Tous occupés Et l'homme aussi C'est important De spécifier Une capote Rawlings Pour pas que S'appartenant Elle tombe en ballon Sacrifice Ça fait partie Des brèves Cette semaine On va terminer Les brèves Avec On va aller voir Sur Tinder Mes amis On dirait Que le candidat De la semaine Qui est sur Tinder Présentement Ben c'est Wheezy 49 Ben oui Wheezy 49 Qui dit Contrairement au hockey J'ai des bonnes mains Alors c'est une façon De se vendre Le petit Wheezy Qui est sur Tinder Présentement Voilà que je complète Les brèves Cette semaine Ça roule À la poche bleue On a beaucoup de plaisir On continue mes amis Je suis toujours présent Avec vous Ça donne soif Ça va prendre Une petite gorgée Maman Maman Pokerface Mais Reg J'aimerais ça On a des nouvelles De l'ex-conjoint De Brandon Pross Marie-Pierre Morin Oui Oui L'ex-conjoint De Brandon Pross Marie-Pierre Morin Qui a été En fait Qui a publié Une photo d'elle D'elle même Qui tire son lait Et ça Ça a choqué Beaucoup de gens Ici On la voit La photo Qui a circulé Sur les différents Réseaux sociaux Marie-Pierre Morin Ben il n'y a rien là JC Lajoie L'avait fait bien avant elle Alors on voit ici JC Qui est en train De tirer son lait Il est capable D'alimenter Trois petits bambins Un trio De petits bambins Sacré JC Alors voilà Un trio De petits bambins Bon j'aime bien Ce petit malaise Là Qui a été créé Un trio De petits bambins Mais oui Alors c'était pas Le premier Qui publiait Des photos En train de tirer Son lait Il y avait JC On va parler Des nouvelles Du boxeur Mike Tyson Oui Mike Tyson C'est ta question Max en plus Oh mais c'est pas grave Ça Mike Tyson C'est une vraie nouvelle Ça mesdames et messieurs Je sais pas Une production cabaniste De cannabis Plutôt Mike Tyson Et qui en vend Un petit peu partout Aux États-Unis Qui a essayé De s'infiltrer Et qui en vend Également au Canada Mais la SQDC Ici A refusé De distribuer Le cannabis De Mike Tyson Et pourtant C'est dommage Parce qu'il y avait Déjà plein de slogans Pour essayer De mousser Cette histoire-là Le pote De Mike Tyson Notamment ici Il disait Mon pote Mon pote Zelle d'un coup Ensuite C'est la misère C'est la misère Le red Pour bosser Un joint Ou un coup de poing Alors Une poffe Une poffe Une poffe Puis t'as la même face Que Markoff Ça c'est vendeur Ça c'est vendeur Oui oui Caisse de Markoff En marge Toujours une face Toujours une face Qui fait des photos De passeport Voilà Hey 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 On va tous se coucher Avec l'image De JC Qui tient son lait Ben oui Bien comme ça C'est ça Que tout se sait À poche d'eux Ben oui Exact Hey De ton côté Réjean T'as-tu passé un bel été Ben oui Ben oui Moi j'ai passé un très bel été Merci d'être informé Merci bien C'est très gentil Moi j'ai pris des vacances J'ai pris les 4 premières de juin Et les 24 dernières de juillet 24 24 Ça me fait passer un caisse de 24 Ça vaut un alerte Lambert Attention C'est le temps de faire un petit tonneau La première de l'année Hey Cheers mon ami Un petit tonneau Chris Livon Même si on n'est pas en automne Le style dérougit pas Max Mais vous autres les gars Parlant de mon été à moi Ça n'a pas arrêté Vous autres les gars Guillaume Entre autres On va surveiller un peu Ce que tu as fait Pendant la période estivale Notamment Tu es allé magasiner À l'équipeur Avec ton fils C'est beau Parmi les actus Ensuite Guillaume Tu es allé à pêche Tu as pêché Le plus gros pochon du monde Chris Félicitations Tu as fait une méchante belle brie Ben oui Et ça ça a mis en tabarnak Shane Wright Parce que Guillaume tu ne l'as pas pêché Alors il est en calice C'est moi qui regardais Ben oui C'est toi qui regardais Il est en calice Et pour le reste de l'été Ben Guillaume Écoutez sa blonde Lui raconter des anecdotes Pour les gens On va regarder un petit peu Ce qui s'est passé également Du côté de Maximilien Du côté de Maximilien Il a souri en juin Ensuite Il a souri en casquette Et par la suite Il a souri dans le jardin Un gros été Un gros été Un gros été Maximilien Calice Maximilien Toujours prête Pour l'amour et dans le pré Voilà Qui complète Pour la portion De vos vacances Respectives De l'été À la poche bleue Ce soir On continue On passe à trouver l'intrus Un de nos segments préférés Oui Le segment Trouver l'intrus Cette semaine Attention mesdames et messieurs À vous de jouer Les gens qui nous suivent En direct un petit peu partout Il s'agit de trouver l'intrus Entre Martin Saint-Louis Guy Boucher Michel Therrien Et Joël Bouchard Alors trouver l'intrus Martin Saint-Louis Guy Boucher Michel Therrien Et Joël Bouchard Vous avez le temps D'y penser C'est Martin Saint-Louis Et toi Maximilien Guy Boucher Non C'est Guigui Laguedaille Encore Qui obtient le point Ce soir C'est Martin Saint-Louis Qui l'intrus Toutes les autres C'est des coachs congédiés Qui vont donner des conseils Sur comment agir Pour demeurer dans la ligue Réjean Peux-tu arrêter De nous mettre Dans une position précaire Ça vous plaît Ben non Les gens On le sache De nouveau Éronome Il va y avoir Il va y avoir Il va y avoir On fâche toujours Avec Gilles Bonheur On continue On termine avec quoi donc C'est-tu encore C'est-tu encore Le moment Sousi J'ai hâte de voir Sousi Un seul et unique Sousi Cette semaine On va compléter Avec ça Il s'agit bien sûr Éric Duhaime Le chef du Parti conservateur On est en période électorale Éric Duhaime Et Marc Bergevin Sérieux? Ben oui C'est bon C'est bon C'est bon C'est vrai Il y en a un Il y en a un Qui est conservateur Puis un autre Qui n'a pas conservé Son poste C'est bon C'est-tu moi Réjean Il y en a un Il y 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 a un Bonne nouvelle saison Ben oui Merci C'est la quatrième saison Je vous réserve plein de surprises Des entrevues exceptionnelles Qui vont suivre au cours des prochaines semaines Avec des gens que vous n'êtes pas capables D'avoir une entrevue Que moi-même Je suis capable d'avoir une entrevue Toujours 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 Et puis je vais en parler à André Savard Pour avoir Denis Savard Présentement Avant de la voix de la boche bleue J'aime ça Hey on se fiche pas là Ben oui Quand je dis quoi Moi je le respecte Puis je le promets Puis j'ai juste une parole Hey bonne fin de soirée les boys Je vais vous laisser Parce que vous avez passé mes cheveux À Denis Lévesque Il recommence à la télé Les enfants de Chine Bye bye On voit qu'il a pris beaucoup de maturité Pendant l'été Il a vraiment bien vieilli C'est très très bon Ou il a juste vieilli Mais en tout cas Il a juste vieilli Hey On parlait de nos grosses signatures tout à l'heure Il y en a une qui est importante Parce que c'est un gars qui venait Puis tout le monde adorait Mais là On l'a signé Hey c'est vrai ça Il va être ici un show sur deux Je pense que c'est un gars très occupé Puis ça va revenir tantôt Après les flashbacks On va mettre un petit flashback Avant d'aller parler Mais André Roy Son opinion Pourquoi mon flashback ? Je ne sais pas Mais si tu veux aller faire pipi normalement Tu ne veux pas faire pipi Tu veux aller pipi ? Non non mais je dis ça de même Mais tu sais Il y a des sujets qu'on parle avec André Qui c'est toujours bon Il a eu la chance de jouer avec Vincent Lecavalier Lui à Tampa Bay Un gars qui était capitaine Qui s'est fait enlever le capitaine Parce qu'il était trop jeune Puis tout ça On va discuter Est-ce que Nick Suzuki est prêt à être capitaine ? On va discuter des Flames de Calgary Qui ont perdu plusieurs joueurs vedettes Il a joué à Calgary Pourquoi que les gars partent de là ? Tu sais Un gars comme Ketchuk Un gars comme Gaudreau Il a joué avec Martin Saint-Louis Il connaît un gars comme Robida Un gars comme Arrows Puis au final Peu importe tout ça Il est calme Oui il est calme C'est ça qu'on l'aime Mais tu as raison Max On va faire un flashback Étienne Boulay dans le Sinec Il nous a parlé de Si on l'appelait pour acheter Zalouette On va faire un petit flashback Petit pépi André Roy au retour On a parlé de la NFL On a parlé de ton retour également Comment ça a été après Mettons ta relation avec le foot Parce qu'au deuxième corps On va parler plus de toi maintenant De ta relation avec le foot Mais comment ça a été Mettons quand tu as arrêté de jouer au foot Ça a-tu été un deuil Tu t'es dit Je ne veux plus rien savoir du football Pendant un bout Avant que tu y reviennes Ou ça a été comme Bien oui et non Mais j'avais besoin de travailler Quand tu joues dans la CFL Ta retraite a duré pas longtemps Mais on m'avait offert C'était à Radio-Canada à l'époque De commenter le football universitaire Puis le football des Alouettes aussi Après les games J'avais une petite cote live sur le terrain Puis le téléjournal 22h Puis je trouvais ça tough Parce que j'étais Oui j'ai annoncé moi-même ma retraite Mais je sentais que je n'avais pas le choix Puis c'est quand même un luxe Dans le sport professionnel De pouvoir partir Entrer de propres termes Mais j'y allais quand même de reculons Puis j'ai trouvé ça tough Puis je regardais la game Pas comme un analyste Pas comme un fan Comme un gars jaloux Puis c'est pas un bon feeling De la jalousie En tout cas Ressentir ça C'est pas le fun Parce que t'es dans l'émotion négative Puis là je checkais le safety Qui me remplaçait Moi je l'aurais fait le plaqué Puis tout le long tu te dis Devrais-tu faire un comeback Je pourrais-tu revenir Je pourrais-tu ça Puis ça a pris plusieurs années Avant que ça s'en aille Puis là à cette heure Je regarde les gars se cogner Puis je me dis Je suis quand même bien dans mon salon Sais-tu combien de gars Ont été jaloux de ta carrière Ah ben t'es fin T'es fin Je suis fier de ce que j'ai accompli Mais c'est un deuil Prendre sa retraite du sport Puis tu sais Ça vaut pour les athlètes professionnels Les athlètes amateurs Les athlètes olympiques Tu te définis tellement par ton sport C'est tellement ça Qui a dicté tous tes faits et gestes Pendant des années Puis là du jour au lendemain T'as plus ça Puis t'es un peu mêlé Dans ta quête d'identité Fait-tu du bien De reparler de foot comme ça J'adore ça De retourner dans tes souvenirs De revenir comme ça Là il parle des athlètes Veux-veux-pas On suit l'actualité un petit peu On a vu ce qui se passe Depuis le début de la semaine Aussi avec les athlètes Non mais Tu sais C'est une question de plusieurs volets Mais la première question Que j'ai écouté de te poser C'est Trouve-tu ça plate Que ce soit encore au centre Des discussions D'une possible vente C'est nébuleux On ne sait pas trop On n'en connait pas beaucoup Sur ces propriétaires-là Mis à part Bon on a vu quelques sorties Quelques tweets Mais tu sais Trouve-tu ça plate En tant qu'ancien Puis en tant que fan De foot montréalais De voir comment ça vaut Effectivement Il y a un volet Qui est triste Là-dedans Parce que Tu sais en 2018 Quand l'équipe était à vendre Ça a été repris par La Ligue pendant longtemps J'ai fait partie d'un groupe Tu avais plein de groupes Menés par des Québécois Entre autres Éric Lapointe aussi Puis je crois Qu'il y avait quelque chose À faire avec ça Là ça paraît pas bien Tu sais ce qui se passe Présentement C'est encore un peu nébuleux Mais non Gary il s'en va dessus Il fait-tu juste Se retirer les opérations Puis il garde sa part Tu sais Fait que tout est encore Un peu up in the air Randy Ambrosey Le commissaire de la Ligue C'est pas le gars Avec qui on va avoir Le plus de détails Non plus Puis d'informations Transparentes Par rapport à tout ça Mais je trouve ça plate En même temps Tu te dis Il y a peut-être Une opportunité De justement Remettre le train Ses rails Puis d'amener ça Ailleurs Mais Tu veux-tu le ramener Si on t'approchait On te disait Tu veux-tu rembarquer Dans un groupe Il faudrait voir Qui compose Ça va toujours Demeurer mon équipe Les Alouettes Peu importe Les saisons de misère Peu importe Ce qu'on pense De cette Ligue-là De cette équipe-là Je l'ai littéralement Tatoué sur le cœur Tu sais J'ai porté ces couleurs-là C'est une de mes plus Grandes fiertés En carrière Fait que de faire partie D'une gang Qui pourrait possiblement Remettre ça sur la map Puis amener ça Où ça mérite d'être Parce que c'est ça J'ai l'impression C'est pas parce que Les pions sont pas Au bonne place Mario Cechini Comme président Fait un solide job Danny Machocha Dans les opérations Puis sur le terrain Fait un job aussi On a des bons joueurs Je sais pas C'est quoi le sport Qui manque Mais Si on m'approche Faut écouter ça Et puis la deuxième période Vous est présentée Par le Ford F-150 2022 Découvrez des souvenirs Durables C'est comme une annonce De condom Ouais t'es sexy Oh Là c'est On tombe dans le sérieux Hey André Tu t'es fait un décor Ouais Ben ouais Elle est capable Le bat rouge Non Hey merci De m'avoir dit André On te reçoit À soir À 8h Je pense Je suis rendu À ma septième Téglacée Long Island Ice-T L'aimes-tu Elle est pas mal bonne Mais elle est Elle est tricky Ah oui André André Là c'est une nouvelle saison On t'a signé Comme un membre Régulier De la poche bleue Puis t'as chialé Souvent l'année passée Tu disais là mon intro Moi c'est André Roy C'est trop soft On t'amène avec de l'énergie Simon t'a préparé Une nouvelle intro Pour cette année On te la montre À l'instant Il me semble que Ça c'est Non mais là Là il est parti Là il est parti J'aime ça J'aime ça J'aime ça Très beau ton décor Il me semble tout le temps C'est correct J'ai mis J'ai mis Toutes vos Vos bouteilles Il manque Les épices La sauce barbecue Mais non mais là Parce que Mon bureau Il est comme Dans la salle à dîner En tout cas C'est compliqué Si je suis là Là-dedans À crier tout Je réveille Mon chien Mon chien Il a besoin De son 9h par soir Fait que je le laisse dormir Fait que là Je m'installe ailleurs Me fais un petit décor De même Bien relax Tu vas-tu faire Ton décor de même Chaque fois C'est beau Moi je trouve C'est super beau Je ne dis pas le contraire Mais on pourrait peut-être Faire une vraie pancarte Le Batrouge Non non Ça c'était juste pour Briser la glace De l'an passé Mon dernier Dernier Ouais C'était mon dernier Sac-Bégin Le podcast J'ai été dessus Le Batrouge On a eu du fun Mais c'est le fun De vous voir Vous avez de l'air Super en forme On est content On est content Ça fait longtemps On s'ennuie de toi Puis André Là-dedans Comme on a annoncé Aux gens Tu vas être collaborateur Régulier Ici Ça va être quoi ton rôle Puis avant de commencer Je veux dire merci À tes patrons à RDS Qui permettent À André Roy De venir sur la poche bleue Puis d'avoir du fun Avec les fans T'es t'aimé chez nous Puis ils ont dit Ok c'est good Va t'amuser avec eux autres Merci à la gang de RDS De Permettez-Bel Média Mais de ton côté Qu'est-ce que tu vas faire Chez nous André Cette année Ouais non Mais c'est Pendant que t'en parles Moi aussi J'aimerais ça y remercier Ça a été super Parce que Tu sais Quand on s'est parlé Ça a dit ça C'est le fun Ça serait le fun Parce qu'on a toujours Des bonnes discussions Des bons podcasts On a du fun pour vrai Je pense que c'est ça Le but un peu On a des sujets Oui on parle de certains Sujets sérieux Puis on a du fun Puis là quand j'ai parlé Avec les patrons Là-bas à RDS Ils m'ont permis Ils m'ont donné la permission Dans le fond De travailler avec eux autres Là-même Fait qu'il faut Faut le remercier Très apprécié Écoute Ça va être le fun Écoute Moi dans le fond Cette année Je vais revenir Au 2-3 semaines Je pense C'est ça Vous m'avez dit Au 2-3 semaines Dans le fond On va se jaser De même comme à soir En deuxième période Fini soirée Arrosée Avec ma petite couverte D'un poteau Un peu d'huile Baby Johnson Sur le chest Puis C'est ça On va Je rêvais à ça Hier Mais On va venir jaser De plein de sujets chauds Dans l'actualité Dans le monde Du sport Évidemment On va parler plus De hockey canadien Mais on va toucher Un peu de tout Peu importe ce qui arrive Puis C'est ça Je pense Qu'on va faire Peut-être Quelques publicités Ensemble également Pour vos produits Que j'ai mis ici Justement En évidence André Arrête d'en parler Ça compte pas Comme une pub À soir Il est comme Chris Il va en parler Il va compter Il a envie de faire Un 3 pour un On va t'appeler Le pédoré Arrête Non mais Là j'en ai besoin J'ai besoin Dans une autre caisse Les gars Je fais à la pêche C'est été Avec mes chums Ils ont tous fini Ma boisson En tout cas On se reparlera On s'en occupe On s'en occupe On s'en occupe Fait que regarde Ça Podcast Un peu Des chroniques De même Puis Je vais en voir Cette année Une fois par semaine Ça va être Le minute du roi On n'a pas déterminé Encore le titre Dans le fond Je vais en amener Un sujet Non mais J'essaie d'être sérieux Je sais que les gens Ils aiment ça Que je sois sérieux Alors j'essaie D'être sérieux Amener Si jamais Je veux faire du hockey À l'entraque Avec Alain Crite Pierre Houn Ou peu importe Faut que je sois sérieux Fait que c'est ça Que j'essaie de faire Écoute On va faire ça Je vais emmener Des sujets importants On va parler de ça On va décortiquer ça Un peu Je vais donner mon opinion Là-dessus Tu vas faire des Pour le site internet Pour le site internet Tu vas faire des petits clips Aussi D'une minute Une minute et demie Où tu donnes ton opinion Tu te fâches Cette semaine On s'est rencontré On a eu du fun On parlait de la voix De gauche Puis c'était bien drôle Puis on a eu du fun Là-dessus Ouais Non c'est sûr Fait que C'est un peu ça Je disais Je ferais mon Mais ouais On va faire une minute Tu sais Y aller Mais pas Chut C'est sûr C'est plus Un opinion Mais tu sais Plus avec Avec fermeté Peut-être Plus avec Je sais pas C'est mon opinion Tu sais C'est sûr Qu'un opinion Tout le monde Un ou une Une opinion Une opinion Ce que tu veux Peux-tu écrire à ton prof de français Max En secondaire À l'école Non mais Je pense que c'est une opinion Moi je suis sûr que c'est une opinion C'est-tu une ou un ? Moi je pense que c'est une Vous êtes en train de me lancer Je suis sûr Je suis sûr sérieux Mais je vais donner une opinion Moi je pense que c'est une Puis Tu es fâché Mais tout le monde Chacun Leur façon de voir les choses Il y en a qui vont être d'accord Je pense que c'est une Parce que moi je dirais Ton opinion est importante pour moi Ou est importante pour moi Est importante Une opinion Merci Attends une autre Si c'est une opinion Tape deux fois dans le mur Si c'est une opinion Tape une fois Le monde va vous écrire Les propres de français Une opinion Lynn Charme Merci beaucoup C'est une opinion Deux fois une opinion Parfait Mais André Tu voudrais-tu pratiquer ton Ton one minute Ou on ne pratique pas tout de suite On sort ça Peux-tu nous donner un exemple On va te donner le temps Mais ce serait quoi Parce que On parlait tantôt du site internet Amile Moré Tout à chronique C'est pas un goût Ok T'es un gars créatif Donne-nous une minute Qu'est-ce que ça aurait l'air Que tu vas nous envoyer Une fois par semaine Qu'on va mettre sur le site internet En exclusivité Mettons Ok Il ne faut pas Soit le sport Là tu me mets sur le sport Ben admettons Là ça va être du sport Mais qu'est-ce que tu dirais C'est le trafic Mettons le trafic Dans la ligne de gauche L'autoroute Mettons Ok Mettons Les voitures Dans la voie de gauche Les voitures Dans la voie de gauche Ne comprends pas Ceux qui roulent Entre 80 et 95 Encore une fois J'encourage pas la vitesse Non C'est pas ça Le but de mon message Mais pourquoi Vous êtes là Et vous ralentissez Tout le monde La voie de gauche C'est fait uniquement Pour dépasser On l'apprend Quand on passe Notre permis de contrôler La voie de gauche C'est fait pour dépasser Fait que toi Ils roulent Ils roulent Ils sont là Dans la voie de gauche À pas vous tasser Puis il y a 102 chats en arrière Ils klaxon Pip, pip, pip C'est pas parce que Je vais aller vite Ponger des tickets Puis créer des accidents C'est pas ça Le but c'est fait De dépasser Il y en a On sait pas Qu'est-ce qu'il y a Il y en a Qui vont au travail Il y en a Que leur femme T'apprête à coucher Il y en a Qui sont en retour Justement Là tu vas me dire Pas plus tôt Non c'est pas ça Le message C'est juste que T'es là T'es dans les rambles C'est fatiguant Quand tu t'es dans la 82 La voie de gauche C'est fait pour dépasser Avec ton autre quadrette Il y en a une à droite Mais ton quadrette Avec tous les autres Qui sont là Moi quand j'ai un char Je le vois dans le rétroviseur Qui arrive à 150 C'est à 40 Je le sais Qui est au-dessus de la limite Mais il y a une police Qui va le pogner À Repentigny À Lachiné À Trois-Rivières À Chicoutiné À Val d'Or Peu importe Ils vont le pogner C'est eux Qui vont le pogner Mais moi Je me tasse Je le sais C'est quoi son urgence Le gars est français Il est quoi Il s'en va te chercher Un trio McDo Il a faim Je le sais pas Sa femme est en train De dire Bon chien Je suis un sundae au chocolat Je suis en scène De normaux Whatever Fait que là Je me tasse Je laisse la place Fait que le monde à gauche Tassez-vous de la voie de gauche Laissez passer les autos Est-ce qu'ils veulent aller en avant C'est tout Ça me c'est ça Là j'ai dépassé ma minute Mais ça ressemblerait à ça Moi je pense qu'on va le compter pour un Un exemple comme pour un La pub non Mais ça oui Je suis brûlé en esti J'ai une veine dans la gueule Non mais si tu disais Je vais peut-être être intense Je suis allé Mais je sais pas Je devrais gauger L'intention Moi j'ai adoré ça Je pense que tout le monde Tout le chat aime ça C'est unanime André Non mais ça c'est un sujet Tu sais moi Je reste tout le temps En droit Puis je roule à 95 cents Tu sais Quand je laisse passer les voitures Mais je parle avec les gens J'ai beaucoup d'amis Qui aiment ça aller vite Puis qui veulent passer à l'autre En tout cas Le chat c'est Wow Je suis plus capable Ha 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 Est-ce qu'il y a raison Ça m'énerve Chris il est en feu Tassez-vous Assez-vous Respire André On le signe Wow Il vient de péter sa coche Non mais là J'ai les choux en tabac Ha 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 C'est quoi ça? Ha 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 Je sais pas ce qui se passe Avec ce show là Mais la deuxième période Vous est présenté Par le Ford F-150 2022 Découvrez des souvenirs Il est où André? Ha 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 Hey pourquoi il est parti? Il a comme Il a souffleur à feuilles En dessous de sa table C'est quoi ce gars là? Ha 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 Hey pour les gens qui veulent nous parler On va mettre le lien Sur les Partout Ha 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 Venez nous parler Ha 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 Hey lui c'est un capp Ha 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 Je sais pas il est où André Mais Ha 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 Sinon André reviens dessus Tape une fois dans le mur S'il est là Ha 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 hait André est pas là On fait un petit flashback On essaie de se rebrancher avec André Puis on passe à la zone de Montçenex On prend vos appels Puis si André Oh André Ha 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 er C'était le ventre tellement. Toi, t'as lâché ici, t'as-tu dit? Calique. Hé, désolé, mais j'avais chaud ici. Il a fallu shot le slow blower. Le leaf blower. En gros, t'es parti pendant 4 minutes. Max, il a pas dit un mot pis il a ri pendant 4 minutes. Non, mais j'avais chaud pis j'ai passé mon spray aujourd'hui. Ça commence. Pour les gens en audio, on sait ce qu'il y a eu. Mais allez voir sur YouTube. C'est ça, les gens qui sont dans leur boite. Non, juste j'avais chaud. J'ai pris mon siffleur à feuilles et m'a rafraîché. Hé, le bâtard, c'est pas évident à toi. Me rafraîché pis là, tout a revolé. Mon toupette, ma moustache, mes dents. Oh, c'était le fun, ça. Anyway, ça fait que... Merci à ça. Allez, le gros. Ils disent que rire donne 10 ans de vie. Il vient d'en gagner 10 ans ce soir. Hé, je veux saluer. Hé, je veux saluer ça. Un de mes... Salut ce qui tu veux, calice. Non, mais il nous écoute tout le temps, Stéphane. Steph Fontaine, méchant bon gars. Salut, Steph. C'est sûr qu'il nous écoute. Il est crampé comme... Mais pour vrai, je veux pas casser le moune. Mais vu que t'es là, puis tu parles d'un chum de Ligue de bière. Pis Dan Donaud a fait un texte là-dessus. Il a fait une vidéo. Aujourd'hui. Mais, mais... Il vient de se casser une canne sur la tête. Mais, mais, mais... Ça va être 30 secondes. Aujourd'hui, le matin, je jouais au hockey. Pis il y a un monsieur qui a fait une crise cardiaque live sur la glace. Il a tombé, crise cardiaque. Pis on avait des pompiers qui l'ont sauvé avec un défibrillateur. Pis ils ont sauvé la vie à cet homme-là. Il était mort. Ils l'ont réanimé. Pis je veux juste féliciter les chums qui étaient là. Pis je veux dire aux gens qui ont des entreprises ou des arénas ou autres. Équipez-vous de défibrillateurs pour sauver la vie des gens. Je l'ai vécu le matin. Je m'excuse, on rit. On a du fun. Mais tu m'as fait penser en saluant ton chum. Si vous avez la chance d'avoir une entreprise ou autre, faites-le. Fait que c'est tout. C'était mon message. Pis j'embrasse la personne. Je le nommerai pas, mais je l'embrasse la personne que c'est arrivé. Mais qu'est-ce que t'as pris d'un tour? C'est où ça, Guillaume? C'est où ça? Michel Normandais. Je venais juste de scorer mon troisième. C'est une belle luck. Un petit jardin à poc? Ben, c'est sûr. Oui, oui. C'est écrit « Arréneux Michel Normandais » pour ça. C'est comme l'autre a repentiné l'an passé. Je crois, l'acteur de l'Anse-et-Compte, ça y est arrivé. Tu sais, il en parlait… Ah oui, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Oui. Le capitaine, Robert-Marien. Oui, Martin. Robert-Marien, oui, c'est ça. C'est Martin dans le film, mais c'est Robert-Marien. Oui, non, c'est ça. Mais Robert-Marien, je sais pas si nous regardons le salut, mais ça y est arrivé. Toi, Jason Pomminville, il jouait, me contait ça un peu. C'est des moments, t'as raison, Guillaume. On le sait jamais. Puis je pense que c'est important d'être bien équipé. Il faut s'équiper de défibrillateurs. Puis dans les écoles, on devrait montrer le RCR puis toutes les techniques de réanimation. C'est important. Je voulais en parler à soir, je sais pas quand. C'est peut-être le mauvais timing, mais c'est le que j'ai choisi. Non, non, non. T'as choisi pendant que j'étais crampant. C'est ça. Je voulais être sûr que Max sorte de son fourré. Simon, c'est rare que je fais ça, mais peux-tu tout de suite couper la cote puis de mettre sur les réseaux sociaux le souffleur? Je veux la regarder à la revanche chez nous. Non, mais chaud après mon un minute intense, ça donne des chaleurs. Tantôt, on n'était pas sûr de l'opinion, mais là, on dit une minute. On n'est pas mal sûr que c'est une minute. J'ai dit une minute. Un minute. J'ai pas dit un minute. Puis t'as commencé avec André Contant. Un minute. T'avais l'air de cross me dans la pub Tim Hortons. Just a minute. J'ai pu jouer. C'est lui, c'est Ciney Cross, mais j'ai pu jouer. J'ai pu jouer. Moi, j'ai joué avec Cid à 18 ans. Et j'ai joué les Rimouski. J'ai vraiment aimé mon expérience. Là-bas, les gens, ils sont vraiment fans avec moi. Non, non. En parlant de Pittsburgh, Cid, c'est Cid qui me l'a donné, ça. J'avais fait trois buts dans l'échauffement et il m'a donné un poc après. Mais un bon kid. J'ai tout montré. J'ai tout montré. Je suis parti de là-bas. Je pense que les gens ont décidé de ton segment que tu vas faire une fois par semaine. Ils appellent ça une minute, une opinion. Hey, sérieux, c'est sûr. Par André Roy. Mais en même temps, je veux que les gens, cette année, on va sûrement en faire. Parce qu'on en a parlé. Ça pourrait être drôle tout, mais je veux que les gens prennent ça aussi avec un grain de sel. On dit une grain de sel. Une grain de sel. Je parle comme Matthew Barnaby mélangé avec PJ Stock à soir. Je ne sais pas c'est quoi. J'ai bien la veille, j'ai bien la veille, mais non, c'est... Pour vrai, si c'est... J'ai mis vécu. Christ, il y a quoi? As-tu sain sous-sol, même? Hey, c'est notre sorte en plus. C'est bon. Regarde, t'as nous, là. Hey, André, il y a quelqu'un qui dit qu'on devrait faire la dictée André Roy. Imagine-les comme prof en avant. Non, ton français est très bon, honnêtement. Très bon, hein. C'est même moi qui ai dit que c'était une. Je n'ai pas dit que c'était un, mais c'est une. Elle est callée. Elle est walled sur l'audio, j'ai dit que c'était une. Fini, fini ta bouchée. Pas le linge, hein? Tu vois, il y a la pion. Depuis qu'il est sorti de Blower, il m'a perdu complètement. Je ne suis plus capable, je ne suis même plus comme dans le show. J'ai qu'il y a la face. Est-ce qu'il est content? Il est content. Commandez-vous de la pizza ce soir, les gars. Oui, tu veux-tu venir nous rejoindre? Je sais que c'est loin, mais ce serait le fun pareil. Je ne sais pas, tu es rendu dans les deux XL que ton oîtier, je vais peut-être passer mon tour. Ben non, c'est d'intimidation, puis je ne fais pas ça, moi, Max. Je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça du tout. Fait que vous autres, j'aimerais ça que vous me parlez un peu, là, quand vous avez joué, là. Ben non, hey, André, je ne sais même pas si je suis capable d'avoir une question sur ça. Alors, Chris, on n'a pas de sérieux à soi, là. Non, mais j'ai des questions. Tu sais ce que, André, check-by. Non, mais c'est le fun. Il y a des questions, moi, Chris, c'est David Arroul. Il y a quelqu'un qui écrit ma nouvelle phrase préférée, sa poigne d'indant à le jalapeno. Je vais check bien ça demain matin après le café. Aïe, 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 aïe. Ta picote en esti, cette affaire-là. Quand tu manges épicé, ben, tu es psych. Ça me fait ça après deux jours dans le sud. Non, mais je sais que vous vouliez parler de Vincent un peu, que j'ai joué avec. Suzuki, Suzuki, je sais que je suis... Je sais que... Je sais que... Je sais que... Oh, mais... Hey, je suis plein. Je pense que c'est... Bon, qu'est-ce qu'il y a à boire là-dedans? Ah, c'est-tu... Qu'est-ce qu'on a à boire là-dedans? Hey, mais Régent, il m'a fait trade tout à l'heure. Parlons de Régent un peu. Ah, oui, oui. Régent... Un méchant malade. Ouais, oui. Ah, vous voyez, on connaît. Excusez. Hey, excusez tout le monde. Pour vrai, je... Quand je bois de la bière, puis ça, je sais pas, vous autres, moi, ça me fait... C'est peut-être les yalapinons qui se poignent dans les dents aussi, là. Ça veut dire que ça poigne dans la gorge, je sais. Hey, mec. Mais tu sais, là, vous parlez sur la casquette qui s'en vient. Cette casquette qui s'en vient. On est-tu comme... Hey, le monde, mon Dieu. Le monde capote. Oh, man. Hey, il y a André, il y a un gars qui dit, man, ce gars-là fait juste du bien comme un psy. Je prends 60 minutes de thérapie n'importe quand. Chris, ça fait du bien rire de même. Je suis en train de pleurer. Arrêtez. C'est tout de la faute des jalapinos. Il faut faire un chandail à André. C'est des jalapinos. J'ai pas la gorge, man. Je rôle comme Yvon. Mais moi, c'est le jalapino. Mais là, si la casquette s'en vient, c'est ça, on l'envoie... Tu ferais quoi, toi, quand même? Il y a un gars qui dit, c'est drôle et gratis en plus. J'adore ça. Le roi du jalapino. Hey, le monde... On boit un peu de cognac. On boit du cognac. Oui, oui, oui. Non, non. Mais non, mes boss regardent. Le monde dit, on doit l'appeler, le segment, le roi du jalapino. Hey, imagine la face à André, c'est un petit jalapino qui se promène. Hey, Vicky, commence à travailler là-dessus. la semaine prochaine. Hey, il y a quelqu'un qui dit, Yvon Penneau, on veut une imitation. Yvon Penneau. Je ne sais pas Yvon. Non, mais tu es bon. Tu en fais en plus, souvent. Non, non, mais j'imite... Tu sais, je ne sais pas, Yvon... Sacré pas. Avec JC. Alors, c'était JC, j'ai ri tout à l'heure qu'il allait avec Marie-Pierre. C'est ça que je voulais dire. C'est pas rien contre JC. C'était juste drôle comment qu'il a présenté ça. Non, mais Yvon... Ah là, il faut regarder vraiment pour amener un joueur. Non, je ne sais pas, Yvon, je ne l'ai pas... Tu as fait JC de bord. Ben non, je ne sais pas. Je ne travaille pas avec eux autres. Max, es-tu correct? J'ai les yeux qui brûlent là-même. J'ai tellement arrêté de petites fleurs. Je ne me moque pas de... Tout le monde a son style. Tout le monde, tu sais. Moi, j'ai le mien. Vous avez le tien. Fluffer a le tien. Tout le monde a son style. Excusez-moi, je fais un break. Il faut que je prenne un break, là. Non, mais... C'est l'autre, là, que tu me parlais, qui travaille à... Il l'appelait... Non, André, non. Attends, je ne vais pas... Mais là, parce que les gens en ont trop... Il faut qu'il... Il n'y a pas de contenu, là. Là, parlez-moi et posez-moi des questions, c'est rien. Je vais essayer. Ça prend... Allez, ça prend. On fait un essai. OK, on l'essaie. OK, je m'en... Je m'en mêler à partir, moi. OK, vas-y. Je m'en parler après. Vas-y. Je sais, vous avez parlé Calgary, Johnny Godreau est parti que Chuck a demandé un trade. C'est quoi qu'il y a de Calgary? Sérieux, Calgary, j'ai fini là. J'ai joué un an plein de monde. Tu vois, Calgary, c'est un peu de temps qu'il ne m'en rappelait pas. Moi, non plus, je ne m'en rappelle pas. C'est tout comme un tiennet toute l'année. Mais... Non, mais c'est quand même bien. Tu sais, Calgary, c'est hot en Alberta, là-bas. La seule affaire, je pense, c'est peut-être le building, la chambre. On l'a vu. Ça a l'air d'un gymnase d'école primaire, là, tu sais, avec des prêtres d'un coin. Mais tu sais, c'est vraiment... Il a pris du thé glacé. Il l'a dit en ouverture. Il était... Je suis désolé. Je suis désolé, c'est pas vrai. Non, mais la chambre, la chambre, elle a vraiment... Tu sais, c'est petit, ça a l'air vraiment d'une salle de bain. Une salle de quoi? Oh, c'est chaud en RT. Ah, ouais. Non, mais... Oh, fuck. Arrêtez, il y a la télé. Wow! Je commence la semaine prochaine, moi, en ondes. C'est bon de consaguer. Non, mais c'est ça. Je pense que c'est... La ville, elle est fun. Les fans, il y a une liste d'attentes pendant quatre ans. Il y a une liste d'attentes incroyable. Les fans sont écœurants là-bas. Ils attendent quoi de partir, tu sais? Je sais pas, Joe Hubert d'eau, on l'a vu quand il était changé, il était super content. Il y a quelqu'un qui dit « J'avais peur que ce soit presque juste du sérieux. J'ai eu peur pour rien. » Non, mais je sais pas. Je peux être sérieux. On peut pas être sérieux. Ça va être un peu des deux durant la saison. À soir, on est partis vers... On est heureux. On est heureux de savoir. Le monde aime ça aussi. Pour vrai, j'ai commencé à... J'ai dit quand même, le podcast à 8h, je savais pas trop qu'à l'heure, j'ai commencé à tenir et à voir des petits... J'ai embarqué à 10h22, un peu comme quand je jouais au hockey. J'ai embarqué en troisième, il restait 30 secondes à la game call. là, t'avais la tendresse. C'est un nasty chip, ça, le gros, quoi, mon tabac. Faut que je dis, pour les fans du Canadien, je sais pas si c'est bon ou pas, mais j'ai failli porter l'uniforme du tricolore, les gars. André Savard, parce que moi, j'ai eu André Savard comme assistant coach à la Tawa avec Jacques. Moi, je pense qu'André, c'est un individu qui doit se comporter en bon exemple. C'est un individu qui apporte un élément de robustesse. Non, mais c'est ça. Fait qu'André Savard, je jouais avec André Savard quelques années plus tard. Tu joues avec André? Je jouais au golf avec André Sasqueux. J'ai oublié au golf. Je jouais avec André Savard au golf quelques années plus tard. Puis quand il est allé avec le Canadien directeur général, il dit qu'il a essayé de... J'étais encore avec les sénateurs. Ils ont essayé de m'avoir à Montréal. M'agines-tu votre rêve de jouer avec moi? Ça aurait été malade. Pareil, là. Dans la douche, vous avez fait « Oh, OK, on va attendre notre tour. » Mais tu sais, c'est... Mais tout ça pour dire... Hey, André... André, il me dit ça. Il me dit « T'as failli. J'ai essayé de t'avoir. » Puis ils ont refusé. Puis j'ai été chané « T'as pas après. » Mais quand il m'a dit ça, honnêtement, ça m'a fait d'un petit pincement, je sais, tout le monde m'a dit « Ah, c'était un rêve. » Mais c'est vrai. Pareil, on a grandi, on a gardé le Canadien, on a trippé. Moi, quand il m'a dit ça, là, je me suis comme arrêté. J'ai dit « Ah, il m'aurait-tu vu même bleu-blanc-rouge? » Bon, ça aurait peut-être fini en costitine. Je le sais pas, mais tu sais, ça aurait été quand même... Tout est à la main dans ton histoire. Il y a quelqu'un qui marque sur le chat, les dents vont me débarquer de la gueule. « Ah, ah, ah! » « Ah, ah! » « Ah, ah! » Il y a quelqu'un qui dit, André devrait... Andy Beaulieu dit « Nouveau segment pour André, le moment bloeur. » Ça devrait être un segment où on te pose une question, il faut-tu répondre avec le bloeur. Il faut-tu répondre avec le bloeur dans les yeux. « Ah, 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 ah! » On l'essaye. On l'essaye. On va te demander ton opinion, Est-ce que Nick Suzuki est prêt à être capitaine? On part. T'as 20 secondes avant de temps. Tu nous expliques ta théorie. Moment blower. Moment blower. Es-tu prête? Let's go. Nick Suzuki devrait-il être capitaine? Go. Il n'y avait pas de son. C'est clair. Oh, my God. C'est pour ça que je pense, je ne sais pas, c'était une bonne décision d'être capitaine. Tabarnak, j'ai dansé. Pour les gens en audio, vous irez l'écouter sur YouTube parce que ça vaut la peine. Comme l'année passée, ça. C'est quoi que c'est? Hey, merde. Les gars, c'est les écouteurs déconnectent, c'est la télé. Tout déconnecte à cause du mal. Sérieux. On ne sera pas capable de faire ça tous les deux semaines. J'ai mal partout. France a dit « Mon chat capote de me voir rire seul ». Parce qu'on est content que vous soyez contents. C'est que moi, les yeux, même. On est content que vous soyez contents de nous retrouver. Parce que c'est pour ça qu'on a signé des André Roy et toute la gang qu'on a. Il est là, il est allé envers, Chris. Il n'est pas encore dans l'écran, mais là, il s'en vient. Tourne ton sel. Ah, merde. On ne t'entend pas, mais ce n'est pas grave. Il est parti. Non, mais c'est ce que je trouve le plus drôle. Laissez-le, Simon, quand il part. Il est revenu. Non, mais c'était top. M'entendiez-vous, mon opinion? Oui, ça sonnait vide. Oui, je n'en avais pas. Oui, c'est ça. J'avoue que c'est top. C'est pareil, mais c'est une bonne idée. C'était Clément Jodoin. C'était qui, le gars? Clément Jodoin. Non, mais c'était Julien ou je ne sais pas. On dit salut en plus. Salut, Clément. Salut, Clément. C'est tes caves, mec. Hé, désolé. Hé, arrête de me dire que je suis cave. Toi aussi, tu l'es. Hé, André. Non, mais c'est positif. On a tous la même maladie, André. Veux-tu me donner tes gouttes? Tu avais au studio cette semaine, j'ai les yeux brûlés. J'ai besoin de gouttes. J'ai les yeux secs. J'ai les dents secs. Oui, c'est ça. Jalouette, gentil, alouette. Mais vous autres, vous autres, Nek Suzuki, voyez-vous ça ou vous irez avec un vétérin? J'aimerais tellement savoir un blower. Je suis comme jaloux, tu sais. Je suis comme, tiens, je n'ai pas de blower, moi. On va en avoir un prochain jour. Pour vrai, là, je ne savais pas le nom. J'ai dit ça, mais c'est une bonne idée du gars. C'est funny. Tu ne fais pas chèrement. En tout cas, pour asseoir, c'est bon. Non, aux deux semaines, c'est parfait. Je trouve un instrument différent à chaque fois. La prochaine fois, c'est une chaine. Ça, oui! Tu vois un malhexeur dans la boule. Il y a plein d'enfer, man. On y va avec ça. J'adore. Pour vrai, j'adore ça. Pour vrai, j'adore ça. Comment je vais faire le gars qui vous interviewe et vous autres, vous n'êtes pas capables? Comment vous avez aimé ça? Vous avez fait de la podcast avec Mike Ward. Comment ça a été, ça, les gars? C'est carréant. On a eu du fun en tabarouette. Oui? Oui. Oui, oui, non. C'est comme nous. Est-ce aussi bâti qu'il y a de l'air en vrai qu'à la TV? Il y a de l'air musclé? Est-ce aussi chépé? Vraiment, c'est... Lui et Hugo Gérard, au début, je me maillais. J'étais comme, Hugo, c'est toi? J'étais comme, non, non, c'est Mike. Salut, Chris, c'est Mike. Je m'excuse, mais il y a une suggestion. C'est une quoi? Une suggestion, c'est 3G, 2E. On fait tirer un blower. La poche bleue fait tirer un blower toute l'année sur le segment d'André. OK? C'est-tu correct? André, tu vas donner un code à chaque show à partir du prochain show. OK? Puis on va faire tirer... On fait tirer un blower. Qu'est-ce qu'on a parti? Sans voir, là? LP, appelle Rona. On fait tirer un blower. Hé, je ne sais pas. LP, en tout cas, pourquoi ça coupe chaque fois que je parle blower? Je ne vous vois plus. C'est tes écouteurs, non, c'est tes écouteurs, ça le sont... OK, c'est ça. Max, tu veux, ça paraît que tu... Que quoi? Que quoi? Check-le. Que... C'est ça, là. J'ai fini. Bon. Ça, c'est tout bon, égat. Hé, mon Dieu, que c'est bon. Ça, ça se boit en une seule gorgée. Ah oui, hein? Je vais l'essayer. Ça fait que là... Ouais, ça fait que Mike Ward, super sympathique. Ah oui, on a eu du fun. Mais il y a plein de monde, la soirée, qui nous écrivent. André devrait aller à Sous-Écoute. Il y a plein de monde qui nous écrit ça. Puis je suis d'accord parce que, honnêtement... Tu faites là. Je pense que Mike, il pognerait... Moi, là. Mais s'il nous réinvite la prochaine saison, on a dit... Avec André. On aimerait ça inviter notre collabo, André. Moi, les gars, là, moi, tu faisais ça à la soirée pour tous les producteurs, réalisateurs de films, de séries, de ce petit, whatever. Ça me prend un late-night talk show. Est-ce que tu dis, mettez-moi dans les films, mettez-moi... Hé, crèche, où est le monde dans les... Ah, tabarnak, portez-moi pas là-dessus. Tabarnak. Je vais retourner encore dans la petite boîte gauche. Est-ce que tu sais, vous, colis, c'est à 95, est-ce que tu sais, on regarde des acteurs du monde, des fois, on me dit, tabarnak. Tu sais, pourquoi il est là, colis, que tu as été comme un flopeur aussi, colis, comment ça, tabarnak, moi, ça me parle, petit, je capote, des fois. Mais j'aimerais ça, petit, avoir un match-là, je l'ai pas, t'as-tu, tout le temps. Y a-tu quelqu'un, m'a-t-il, va-tu se réveiller ? C'est un peu comme quand je joue au hockey, tabarnak, c'est le banc. Hockey mineur, je dis, oh, majeur, j'accroissais dans le net. J'étais capable de jouer physique, j'accroissais dans le net, t'as-tu, je fais un peu de tout, t'as-tu, même affaire à TV, colis, je fais un peu de tout, tabarnak, colis, parle-moi ça, si on parle-tu ? Non, non, ça, c'est, on va vous perdre. Non, mais j'aimerais ça, tu sais, des annonces de SO, des annonces de, vous me verriez-vous, mettons, Goodyear, tu sais, je prends un pneu, je rentre dedans, va bien dans le lac de la pire. André, à ce soir, on s'entend, c'est pas de hockey, puis c'est pas sérieux, mais peux-tu nous faire, choisis ta compagnie, puis fais-nous une annonce, s'il vous plaît. J'ai clé, j'ai clé. Il y a tellement d'idées en tête, l'île. Vous voulez jouer prudemment ? Allez-y avec trop genre. OK, non, je sais pas. Non, non, mais, tu sais, c'est, c'est moi, c'est ça. Non, non, mais ça marche pas de même, Max, tu sais, les gens, les comédiens, tous font ça. Ils ont un texte, ils l'apprennent, ils vont en toilette, ils font palalala, quand ça brûle, ils étudient là-dessus avec le texte le matin, ils demandent à leur partenaire, ouais, je vais faire l'annonce, peux-tu me poser, t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça. Fait que, tu sais, c'est comme, faut t'apprendre ça, tu te mets ça en bouche, tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, tu peux pas comme arriver de même sur le faire, bien, si je le fais, c'est ça. Attends, on va l'essayer pareil. On se crisse du résultat. Chat, s'il vous plaît, écrivez-nous quelle annonce André pourrait faire en ce moment. Ben non, mais non, mais non, mais non. Attends, on va, si vous plaît, sur le chat, écrivez pour quelle compagnie. Là, je vois Sébastien qui écrit PFK, Cotonel, Anne-Doblois. PFK, c'est plus... OK, on a Cotonel, Poinident. Ça fait longtemps, ça, du PFK, fait-tu longtemps? Cotonel. Hé, t'as deux Cotonels à date en deux, là. Maxi. Cotonel. Encore. Hé, t'as pas... Scott. Hé, t'es Cotonel, là, avec tes rats de Gaviscon. Cotonel. Hé, t'as encore Cotonel, là. Tout le monde dit Cotonel. Wonder Bar. Maxi, Wonder Bar. Viagra. Oh. Viagra. Tim Horton. Vous êtes tannés de bande et mots. Faites comme moi, Viagra. Non, mais... C'est sûr que... Non. Ça se dit dessus, ça, non. Mais Cotonel, c'est... Vous êtes tannés. Ouais, faut pas... C'est tout le temps tanné, hein, c'est ça. Dans mes sorties pour le camping ou bien au buffet des continents, peu importe l'endroit, quand je reviens à la maison pour être confo, c'est Cotonel. Mou! C'est pas rien que ça. Mou! 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 Ah, je sens vraiment le... Charming! Je fais un mélange de Cotonel Charming. C... C... Il a dit Cotonel! 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 Non, mais... Arrêtez, là! Les gens, là! C'est incroyable! C'est incroyable! On devrait mettre... On devrait mettre un montant que les gens payent, puis on fait une pub avec André, live, pour leur entreprise, puis on le donne à une fondation. Ouais, ça, c'est hâte, ça. Non, non, ça, c'est bon, ça. Moi, je vais-tu faire un peu d'argent? Ouais, mon... Hé, André, on ne dira pas combien que les gens payent. Ha, 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 ha! Il dit... On ne dit pas! Ouais, on a donné 2 000 à la fondation, mais je mets 50 dans les poches, là, tu sais. Ah, mais tu vois une casquette... Ah, là, le pif, là! Tu vois une casquette de la poche bleue. Ah, ha, 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 ha! Un peuple peu. Enfin, atire, André, le monde, honnêtement, c'est bon de prendre le feedback, puis le monde, mettons, ils ont aimé la faire de la voie de gauche, s'ils disent, tu sais, tu pourrais péter ta coche sur le prix du gaz. Ils ne voient pas l'есть du hockey, là. Ça va, là. Non, c'est ça. Ah, tabarnak. Mais il est revenu. Tu sais, c'est sûr qu'il me ferait, tu sais, on était à 2 et 8, 2 et whatever, là, puis là, on était à 1 et 62, le monde. Ah, c'est écoeurant! C'est pas écuyérant. c'est encore trop haut, on se fait encore mettre le point jusque dans le fond du pipi, mais tu sais, pour vrai, non, mais c'est vrai, pour vrai, le monde, on pense que, hey, un est 62, ça devrait être plus boxé. En Ontario, j'étais allé en Ontario l'autre fois, j'étais allé en Ontario, j'ai posté des gars en cartes qui ont tombé dans les lacs, c'était drôle ça aussi, il était chaud comme une botte, ils ont renversé dans les lacs, mais c'est pas ça l'histoire, je faisais un tournoi de golf, là-bas, c'est comme 20 sèmes de moins. Les gens vont écrire de Cornwall, tu vois, dans pas long. Alors, Stéphie Shock de Cornwall nous dit, oui, c'est à 1 et 40 présentement. Stéphie Shock? Il est calme. All right. Check les ventes, check ça à soir, là, je serais là jusqu'à 4 heures du matin. J'étais à préciser qu'André c'est notre collaborateur, OK? Ah non, mais là, parce que honnêtement, j'ai commencé tôt, mais je serais pas de même les autres fois, je vais être plus sérieux. Non, 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 justement, non, mais s'il vous plaît, non. Ben oui, ben oui. Oh, man. Vous êtes soufflé, vous autres? On est fatigué. Puis, André, on voulait te remercier, honnêtement, d'avoir accepté de faire partie de l'équipe. On sait que t'es content d'être là, puis on... Je suis sûr que dans le futur, on va développer plein de nouveaux projets, plein de nouveaux produits. De t'avoir aux deux semaines, trois semaines, peu importe l'horaire, on est content de t'avoir de même. Les gens sont contents, puis on va prendre des feedbacks aussi. Là, le blower... On va avoir le one minute sur le site, puis on va avoir le blower dans le show live. Ah oui, le blower dans le show live, ça prend. On n'a pas le choix. Ça fait drôle dans le même, le blower. C'est-tu moi? Mais... Non, mais... On va avoir le blower. C'est ton nouveau nickname. Anne de Blois a dit, le blower est devenu indispensable. Qui l'eût cru? Ça, c'est vrai. Godon dit, toujours dire à André que ça commence à 8h, puis qu'il y a un cocktail à 10h. Le monde t'appelle... Le monde t'a déjà baptisé. C'est réglé. El Jalapeno. El Jalapeno. C'est réglé, c'est réglé, puis... Vicky, on travaille quelque chose... Un blower qui shoot des Jalapeno, là. Ah, man. On va trouver quelque chose. C'est pas mal ça, l'affaire, là. J'ai quelques nicknames, là, depuis toujours, mais bon. Allez-vous venez à mon intronisation Hall of Fame, vous autres, quand on t'emble à renommer? Ça va nous faire plaisir. On va être là, c'est sûr. Je te le promets que je vais. OK. Moi, je viens, puis je te donne 50 000, en plus. Moi, je te donne 1 million. Alors, OK, on t'aime. On t'aime, le gars, OK. Non, c'est bon. Le monde t'aime, puis on est content, puis on fait la situation pour ton écart. Pourquoi? Avez-vous un drapeau? Avez-vous de quoi je peux mettre, là, la poche bleue? On s'occupe de toi. Demain... Pas correct, le décor? Très beau. Je trouve ça beau, hein? Ce qu'on aime de toi, c'est que t'es terre à terre, t'es proche du monde. Non, non, mais... C'est exactement ça. Pas chier, Lapierre. Mais... Non, mais... Il y avait mon garde-manger ou la toilette. Ou ici. La toilette, arrêtez de reprendre. Bon, la semaine prochaine, avec le blower, là. Attends, le blower, c'est toi, Espen. On te pose une question que t'aimes pas, puis tu pars le blower. C'est tout, c'est sûr. J'ai joué là. J'étais bon, on a gagné la coupe. Mais c'est... Il est pas avec Jean-Philippe Côté. Oui, il avait une belle plante, hein, dans son salon. C'était pas une vraie, ça. Elle est pas arrosée. Ah, c'était pas une vraie, oui, c'est ça. Non, mais je tiens à dire aux gens, t'es, écoute, ça en prend bien, mais après, on va être plus sérieux, là. C'était juste briser la glace, tout, puis on va faire des sujets de hockey. On va être vraiment sérieux, tout. Je vais emmener un approche plus à la marque Denis. André, sérieusement, moi, je vais apprendre... Non, mais je vais apprendre la parole, là-dessus. Non, mais je vais apprendre la parole. Non, non, prends la balle au bon. Non, mais les gens parlent de hockey, puis on aime ça parler de hockey, mais je pense que les gens écoutent le show pour avoir du fun, relaxer la vie, c'est stressant. Non, mais il y a le travail, il y a plein de problèmes dans la vie, puis tout ça, ils viennent ici, ils décontractent, ils relaxent. On est avec toi, puis c'est pour ça qu'on t'aille chercher. T'es comme nous autres. T'es proche du monde. T'es une décontracte. Non, mais... T'es humain. T'es humain. Une humaine. Une humaine. Une humaine. Une humaine, oui. T'as passé un beau soir... Une main dans les culottes. Une main dans les culottes. Bye-bye, André. Salut. Salut, les gars. On s'envoie. On t'aime, on t'aime. Les gens t'adorent. Hé, je vais-tu à la gang de hockey, là? On va en reparler. À Charlevoix? À Charlevoix. C'est bientôt, ça? T'es si gay, toi, la poche bleue, à la thème, là? Ben, je suis hors de shape en bâtiment. Ah, ben, t'es le troisième moins pire à ce soir. Ouais. Ça, c'est dans trois semaines. Faut... On joue là-bas. T'sais, tu sautes d'autre, les gens. Ouais, ouais. Ben, en tout cas, je sais pas s'il reste des billets, mais... Procrérez-vous. Procrérez. Une billet. Une billet ou un billet. Il reste une billet dans un aréna. Une aréna. Ben, il y a des billets sur... Claire, une aréna. Je sais pas, Chris. Ben, classique Charlevoix, il y a des billets, là. Je sais pas, en tout cas. Ouais, c'est ça. Qui s'arrange au final, là. Nous autres, la poche bleue, on va être là-bas pour faire un podcast, mais on n'est pas les organisateurs non plus, là. Exactement. Mais André, j'aimerais ça jouer sur ton trio. Ouais, moi aussi. Ben non, pas vrai. On le fait les trois ensemble. On frappe tous. Les estis d'anciens canadiens, on va leur montrer. Les morcettes dans de nos... Petrov. On va les écraser. Petrov, j'ai le colis dans la rangée 4, là. J'ai le gel au bord. C'est où ça? Non, c'est pas vrai. On joue pour le fun. C'est pour une bonne cause. Oui, mais non. Ben, peux-tu parler de la cause pendant qu'on est là? C'est important, pareil. Ça va être compétitif, pareil. Non, mais c'est important, André, parce qu'on est une gang de gars, comme toi, comme nous autres. On s'en va là-bas, à Charlevoix, on ramasse des fonds, on aide des jeunes dans la région, dans le fond, à être capable de faire un sport, d'accéder à se payer un sport, l'équipement, puis tout ça. C'est pour ça qu'on fait ça une bonne cause. Il y aurait quelques breuvages, bien évidemment. Un podcast live, vite, vite, c'est ça. Toute une gang de boys. Les anciens Canadiens contre l'équipe La Poche-Bleue, tu fais partie de l'équipe La Poche-Bleue, Mais le vendredi soir, on a Réchant de Terrebonne qui va être là-bas, qui vient faire un 20 minutes. On fait nous autres un podcast live avec justement, toi, tu vas venir faire un 20 minutes avec nous autres sur le stage. On va avoir Bruno Gervais, Max Talbot, on va faire un show d'une heure ensemble. White Tiger Band, Marc Thiebaud, on va finir la soirée. On est au Casino Bar 21. Le lendemain, on s'en va. Game de hockey, ancien Canadien, affronte La Poche-Bleue, André Roy, Antoine Vermette, Pierre-Marc Bouchard, Joël Bouchard. On a un esti de line-up. Honnêtement, là, moi, je suis... Attends, là, bas aussi, là. C'était Stéphane Quintal, Brisebois à défense. C'était Marc-André. C'était Stéphane Richer. Non, ça va être écœurant. Ah, ça va être écœurant. Wow, OK. Ça va jouer. Si on ne veut pas, on a tous un petit côté. Mais non, ça va... On va s'amuser au début, mais ça va piquer up. Oui, mais tu vas tout... Toi, André, tu vas voir, ça va être moins sérieux dans ton cas quand tu vas voir en arrière de ton dos, ton jersey, c'est marqué El Jalapeno. Tu vas te trouver moins fréquent sur la glace. Franchement, pas parce que j'ai mangé quatre croustilles. Non, mais appelez-moi comme vous voulez. Fluffer Baby Arm, Jalapeno, m'en fout. Baby Arm. Baby Arm. Hein? Non, mais ça... Hein? Pourquoi? Pourquoi? Est-ce qu'il est calme? C'était qu'un ramette. Est-ce qu'il est calme? Hein, ce gars-là, c'est un... Sérieux, c'est un effet, là. C'est quoi? Non, mais c'est bien sûr. Des gars m'avaient appelé. Mais non, mais... C'est bon. Il me dit même, ça fait bizarre. Des gars m'avaient appelé. En tout cas, ceux qui veulent voir André et la poche bleue live à Charlevoix. On fait un podcast live 20 minutes avec André. Ça va coûter cher. Après ça, on a d'autres chums là-bas qui vont venir jaser. On a White Tiger Band, Réjean de Terrebonne qui vont être là. On fait un party poche bleue à Charlevoix pour ramasser des fonds pour les jeunes. Puis on va roter, on va tout faire comme André. Mais c'est le 24-25 septembre. Allez acheter vos billets sur Classique Charlevoix, la gang. Ça va être exceptionnel. Merci André. Merci André. Check les... On peut-tu prendre une pause avant la... Sur en audio, venez nous voir. On passe à un segment. On passe à un segment. C'est à votre tour. Venez poser vos questions. André, le mot de la fin avant qu'on passe à la zone Molesnacks. Oui. Non, mais merci. Bonne saison à tout le monde. Bonne écoute. Puis écoute, désolé, je vais être plus sérieux prochaine fois. Non? C'est pas correct, ça? Ça, juste toi, moi. Non, mais... Parfait. J'avoue, cet été, ça a été long. On dirait que c'est long. L'été, on a hâte, ça repart. Je pense que ça fait du bien. Un peu, je suis content de vous revoir. Nous autres, si. C'est ça. Je vais commencer à midi dans le fond. Je voulais pas vous dire que c'est ça. Salut, mon l'homme. Bonne nuit. On va jouer à Laval ou à F4 au golf s'il y a du monde dans les 24h. On va jouer au golf. Salut! Salut! Salut, André. On peut s'en voir une pause. La gang, on prend un flashback. C'est Roger Broulotte et Michel Lacroix qui viennent nous jaser. Venez nous parler. Prenez le lien. Vicky va mettre le lien. Venez nous jaser. On est ici. C'est la première soirée. Je tiens à préciser, des fois, les gens sont gênés parce que c'est vidéo. Vous pouvez appeler juste audio aussi. C'est comme vous voulez. Venez nous poser vos questions. On parle d'hockey. On a hâte. On a attendu ça tout l'été. Gênez-vous pas. On se voit dans deux minutes. On est centré aussi. On parle d'hockey. Il n'était pas gêné. Comment tu te sens là-dedans? Parce qu'il y a l'historique du Canadien de Montréal. Il y a tout ça. Mais c'est toi. C'est toi qui te donnes le frisson. Non, mais sérieusement, Michel, c'est débrouillant. À le fond, Max, ce qu'il veut savoir, c'est quand il scora un bullet, comment tu faisais pour le rendre beau? Non, mais tu sais quoi? Moi, je respectais Michel. Je n'ai jamais usé sa voix avec mes buts. C'est toujours. Et quand j'ai su que c'était Cole Caulfield qui jouait pour son premier match en carrière, qui jouait à Calgary, j'ai joué au golf avec un des boys du Canadien et j'ai dit faites-lui le message, dites-lui de ne pas compter là-bas parce que son premier but, je veux l'avoir. C'est comme Marco Scandella. C'est comme quand c'est des premiers buts en carrière, quand c'est des buts de gars de chez nous, tu n'as pas idée à quel point on fait des efforts supplémentaires pour mettre ça en perspective. C'est tellement, tellement important. Et puis, tu sais, moi, dans le fond, je suis juste le trait d'union entre les amateurs et puis ce qui se passe sur la patinoire. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que je suis tellement fier d'être là, un spectateur un peu délégier. Il se fait tellement longtemps que je suis là, que je me dis que c'est le fun et de partager notre passion parce que c'est la même chose pour vous autres aussi, je pense. C'est ça qui est extraordinaire et on l'a prouvé encore une autre fois hier soir. Ménique est spécial. Vous allez aimer ça, Léna. Vous allez adorez ça. Il m'appelle, il m'a appelé il y a deux semaines. C'est la première fois que je parlais, je l'ai croisé, mais là, il y avait une demande, il y avait une question pour moi, puis il me dit « Oui, Guillaume, c'est Ménique, le coiffeur. » C'était pas une demande en passant à Roger, c'était un commentaire, il a dit « Je pense de remener me voir Guillaume. » C'est juste ça qu'en toute même temps. Je veux juste dire ça. La première chose, quand quelqu'un te dit « Je suis chum à Ménique », tu dis « Tu vois-tu chez Ménique ? » Le gars, il dit « Non, t'es pas son chum. » T'es pas son chum. Il me dit « Salut, Guillaume, c'est Ménique. » Ben, tu sais, c'est moi le coiffeur. Fait que là, parce que tu viens de dire, il l'a appelé à la maison. Il me dit « Tu peux me rejoindre à la maison, j'ai pas de cellulaire. » J'étais comme « Ben voyons donc, j'en revenais. Appelle-moi au salon et je dis « J'ai pas de cellulaire. » Je suis comme « Ben voyons donc, en 2021, j'en revenais pas. » C'était que... Pas d'Internet. Attends une minute. Pas d'Internet à la maison. C'était que... Il est en cours des VHS pour aller jouer à la télévision. Ça, ça a pas de sens. Non, lui, tu lui laisses pas de message. Ça marche pas. Écoute bien, ça fait peut-être deux ans maximum que la boîte téléphonique avec les 38 dents vient de partir de chez eux. Je pense. Peut-être deux ans. Mais tu sais, tu vois, chez Ménique, comment je pourrais dire ça, il y a tellement de personnages qui sont allés là. Tellement de personnages. Et la petite vie s'est inspirée un peu de lui parce que lui, il parle toujours ou pas à la troisième personne. Ah oui, hein? OK, fait. Ah oui. Tu lui parles des fois, tu l'écoutes. Mais malheureusement, il y a toujours un bout de vérité dans tout ce qu'il dit. Ça fait que c'est un happening. Un happening? Ah ben oui, c'est un happening. Tu vas être tellement de fun. Tellement de fun. Il va toujours avec le... Vas-y pas le lundi, il n'est pas là. Écoute bien, quand je me suis marié, il faisait partie des garçons d'honneur. OK? Le mariage était à 4 heures. Il est parti, tu seras de coiffure à 2 heures. Donne-tu une idée? La garçon d'honneur. Non, il dit, c'est un salon, oublie ça. Quand tu demandes à lui, j'ai des fines horaires et ça me dit, je ne peux pas y aller. Oublie ça, je ne peux pas y aller. Maintenant, je travaille. Je ne suis pas blessé mes clients-là, tu es mort. Tu ne peux pas aller voir le mort, il est mort. Les clients sont vivants. Non, mais j'ai-tu bien dit? C'est un moment de vérité. Il est mort. Les clients sont vivants. Je sais que les clients... Ah non. Ah non. Il était très chaud. Mais c'est la vérité. Attends une minute. Là, il y a des... Chez Ménique, à quoi vous jouez aux cartes? Parce que d'après moi, il n'y a pas juste des cheveux qui se jouent. Il y a eu deux sortes de cartes chez Ménique. On jouait auparavant aux cartes avec le livre de téléphone. Mais là, aujourd'hui, le livre de téléphone, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Il n'y a pas d'Internet. Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi un livre de téléphone, c'est là que tu cherchais tes numéros. Et là, tu ouvrais une page et le premier numéro en haut, ça te disait si tu avais une paire de deux, une paire de trois, une paire d'âces. C'était ça ton nom. Tu demandais, Michel Bergeron, combien de fois qu'il a pris le lien de téléphone que tu l'as lancé en dehors de la barbershop. Tu demandais... T'es sérieux? Ben oui. On prend le livre de téléphone. OK. Premier numéro ou quatrième numéro. Quatrième numéro. Là, tu regardais. 514, on l'oubliait. 527, 7742. Ah! J'ai 3-7. Ben voilà! Oh non! On n'a pas besoin de jeu de cartes. Ça n'a pas de sens, ça. C'était correct! Ah, écoute bien. Et ça, ça jouait régulièrement. Là, je suis là avant de partir, il me disait « petit chat de téléphone ». Là, lui, quand il se choquait, il prenait le téléphone puis il lancait au bout de ses bras. Et là, après ça, il a commencé à jouer au gin. Là, on jouait au gin. Là, quand il partait, mais des fois, il manquait des jeux de cartes et il est lancé au bout de ses bras. Et là, maintenant, on joue, c'est un type d'affaire comme un Romé 500 qu'on joue. Mais ça joue. Mais ce n'est pas des autres gageurs. Mille, deux mille. Ce n'est pas à faire du monde. Mille avec le bataille de téléphone, moi, je trouve ça quand même. Je trouve que ce n'est pas pire. Ça commence à être stressant. Tu ouvres le lit, le téléphone, tu te dis « ah, bien, tu es la femme. Le gars vient de poigner quatre ans. C'est quatre ans. Aïe, aïe, aïe. Mais on est du fun. La troisième période est une présentation de Monsenex. JP, 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 on est content de te voir ce soir. Oh, JP, là, là, parle au monde. Peux-je juste t'expliquer l'histoire du chandail que tu montres en ce moment-là? J'ai lu ça du CF Montréal. Gratuit. Gratuit. Ça, c'est quand on est allé ensemble. Oui. As-tu aimé ton expérience? Parce que nous autres, là, honnêtement, on était tellement contents d'être rencontrés en personne. On a eu tellement de belles soirées. Puis en passant, tu as fini ta poutine avant moi. Oui. Hé, puis je n'aimais pas de chater de nachos. Oui, je t'ai packagé, Guillaume. Hé, JP, ne dis pas ça. Tu m'as donné une demi-chip. Puis je n'ai même pas eu le droit de trempette. Oui. Hé, le gros. Non, je t'ai un pan de fromage. Hé, ça n'a même pas d'allure ce que JP m'a offert comme nachos. Je ne chiale pas. Je ne chiale pas. Mais JP, honnêtement, on est très, très heureux d'être allé avec toi puis on te considère comme un de nos amis. Tu n'es pas juste un collaborateur, tu es notre ami maintenant, hein? On s'entend là-dessus? Ma mère a fait, dis à vous, gros merci encore. Non, 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 dis à ta mère, merci à vous autres. On est contents de vous avoir connus en personne. D'accord, tu veux nous parler aujourd'hui, JP? Là, on a parlé de soccer. On s'entend, on a parlé de soccer assez pour les deux dernières semaines. Parle-nous donc un peu, là. On est dans la zone de Mont-Senex. C'est pas obligatoire. OK. Qu'est-ce que tu veux savoir? Il est vrai. Hé, il a signé un concours il y a quatre ans. Oui. Oui. Tu trouves que c'est trop long, toi? Non. Moi non. Hé, Simon. Moi non plus. Le spot à côté de maire, excuse, là. Il est dans le frigo, là. C'est celui-là. Puis il m'énerve, là. Oui. Fait que, s'il vous plaît. Même le spot va être dans le frigo. Salut. Mais oui, on est... Salut. JP, t'aimes ça quand je fais ça, hein? Salut. Non, non, je veux entendre celui de JP. Hein? Fais-nous-les, là. Le petit salut. 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 Good job, JP. Non, mais Kirby Dak. Qu'est-ce que tu as vente? Assez de le prononcer comme il faut. Kirby Dak. Exactement. Non, mais depuis hier, on fait des entrevues à Cogéco au 48-5. Puis je suis comme, Kirby Dak. Kirby... 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 Kirby Dak. Kirby Dak. Le mec, il m'appelle, il est comme, Yo, c'est Kirby Dak. Puis je suis comme, mais non, c'est Kirby Dak. Non. Fait que, en tout cas... C'est ça. C'est tout ça qu'il m'a demandé de le compter. Mais moi, je trouve que c'est un beau contrat, JP. Puis, la fluctuation des montants, au final, honnêtement, là, je ne me charge rien à ma vie. Non, mais je charge du segment avec André, puis je suis comme, manquant on laisse bien. JP, je vais t'expliquer. Oui, vas-y, Max. Je pense que c'est un risque, c'est un très bon risque. C'est un joueur qui a été repêché troisième au total. C'est un gars qu'on lui donne un contrat de quatre ans dans une équipe à reconstruction. Fait qu'à mettons son salaire en ce moment, même si ça ne va pas bien, on s'entend. Je ne veux pas dire qu'on se fout des résultats, mais le Canadien essaie de s'améliorer d'année en année, de faire grandir les jeunes joueurs. Fait que son contrat, peut-être la dernière année, ça va faire mal, mais le cap salarial va monter parce que ça va bien coté financièrement, ça va bien dans la Ligue nationale d'hockey. La seule chose que je peux te dire, la dernière année de son contrat, il fait 4 millions Kirby Dak. Fait qu'on parle souvent d'offres qualificatives. Donc, une offre qualificative, c'est que tu dois faire une offre à ton joueur qui est 10 % minimum de plus. Fait que c'est 4,4 millions pour lui. Fait que, tu sais, même si ça ne va pas bien, ce n'est pas une si grosse dépense que ça pour un beau potentiel de même. Moi, je pense que le Canadien prend un très bon risque. J'ai pogné la COVID, Max. Hein? T'as pogné la COVID? Oui. Puis là, t'es-tu correct? Oui, c'est correct. Bon, mais JP, vu que t'as la COVID, je veux juste te dire... Laisse-les se reposer. Va te reposer. Fais un beau dodo. Je suis content d'avoir parlé. Je suis content d'avoir été au soccer avec toi. Non, hé, fais dodo, collez avec le toutou que je t'ai donné. Un beau toutou. Le petit Renard. Le petit Leopard. Ah, ben oui. Ah, beau porte-à-clé. Un porte-à-clé qu'on t'a donné. Il est-tu beau, le porte-à-clé? Oui, un gros merci à vous. Non, 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 JP. JP, dis-nous pas merci à nous. C'est merci à toi d'être venu avec nous. On est contents. On est contents. T'es très, très gentil. J'ai encore des photos. C'est toi le king, JP. C'est toi. J'ai encore des photos. Oui, t'as aussi des belles photos. C'est parfait. On est très heureux. Puis, honnêtement, tu nous as vraiment appris beaucoup de choses sur le soccer. On connaisse à lui. OK. C'est le premier show, à soi, là? On fait de quoi, là? Vas-y. JP, t'écoutes bien, là. OK? Oui. On écoute, JP, là. On est allé à l'Impact avec toi. Salut. Salut. JP, hey, JP, à toute fois, t'arrives à ce temps, il faut que tu fasses ça. OK? Mais là, on fait de quoi ensemble, OK? On est allé à l'Impact. Tu nous as dit, les boys, regardez-lui, regardez-lui. Parfait. On va aller aux Canadiens, nous autres. Oui? Oui. On emmène JP aux Canadiens cette année. Ah, bien, tabaroui, JP, là! OK, on s'en va aux Canadiens avec JP cette année. Oui, oui, oui. On fait tous les sports. JP, on s'en va aux Canadiens ensemble. Oui, oui, oui. On s'en va aux... JP, sais-tu quoi? On s'en va aux Canadiens avec toi cette année. Es-tu bon, ça? Yuppie! Parfait. Non, c'est... Salut! Salut! On s'en va, toi, aux Canadiens avec JP. Oui, oui, oui. Contre quelle équipe qu'on y va, JP? Quelle équipe tu veux aller voir? Washington. OK, on va essayer contre Washington que ça fonctionne avec notre horaire du samedi parce qu'on travaille à TVA, mais si ce n'est pas un samedi, on y va avec toi. C'est bon? OK. Parfait. Canadiens-Washington, c'est un deal, JP, c'est rendu notre partner de sport. Salut! Salut! Bye, JP, bonne soirée. On se voit au hockey bientôt. Salut! 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 Ah, c'est-tu qui est fin, ça, il est tellement gentil. Aïe, aïe. Oui, oui. Donc, on s'en va avec JP à Washington. On s'en va au hockey, parfait. Hé, je fais un voyage, je ne t'en ai pas parlé, mais je fais un voyage père-fils cette année. Ah, oui. On s'en va à Washington. Ah, oui. Mais JP, c'est mon fils. Non. Non, je m'en vais avec mon gars, pour vrai, à Washington. Washington, Philadelphia ou Washington. Donc, il affronte. Washington, Philadelphia ou Washington? Non, je fais les deux villes. On s'en va à Wash. On va avoir une game à Washington contre les Oilers. Ça, je l'ai déjà mentionné quelques fois, effectivement. Alors, j'ai décidé durant l'été. OK, OK. J'ai peut-être dit à ma blonde. OK, vas-y. J'ai-tu parlé, ça? Ben, tu... Vas-y, tu vas à Washington. Non, là, ça va sans me t'en plus. Non, non, non. La monde veut le savoir. Tu vas à Washington, Philadelphia ou Washington. On va à Washington. OK. Contre les Oilers. On s'en va à Philly. Ils affrontent les Pingouins. OK. Hey, wow. Puis, on revient puis affronte un autre super-vedette de la Ligue. Washington contre... Attends. Ben, c'est beau. Regarde ton horreur. C'est important parce que... Tu sais, Guillaume, c'est important d'encourager les autres équipes aussi. C'est vrai? On s'en va... Cali, je ne l'ai pas. Ah! Non, ce n'est pas bon. Ce n'est pas grave. Ah, ouais. Contre Ottawa. En tout cas. On est cali. Hey! Danic, Calis, on est allé à l'Inpa... OFC Montréal. Il n'est même pas venu nous voir. Section à côté de nous autres. Le gars envoie un texte à JP. Je suis à côté. Il ne vient pas nous voir. C'est écoeurant. Puis, à ce soir, il est là. Puis, il appelle. Il est cool. Attends une minute. Attends une minute. Il va nous faire la même affaire que la petite. Salut, les gars. J'ai gagné au... J'ai gagné au décanqué ce soir. Mais je ne vous y vais en personne. Puis, je ne peux venir vous dire salut. Comment ça va, mon chum? Le gars, tu as une bibliothèque en arrière de toi. Puis, il n'y a pas de livre. Ils sont en haut. Comment ça va, mon ami? Ça va bien, vous autres? Ça va super. On est tellement contents d'être dans l'autre. Du mieux qu'on peut. Hey, t'aimes-tu notre nouveau décor? Monson Export. Monson! Salut, les vrais. On a le frigideur en arrière. On a une lumière. Salut, les vrais. C'est vous autres, les vrais. Parce que les vrais, c'est ceux qui aiment le hockey, avec qui on a la chance de discuter. Tu regardes à droite, il y a de la bière. Tu regardes à gauche, il y a de la bière. Tu regardes à milieu, il y a de la bière en fût. On a toute la patence. Être malsain, je te dirais de te prendre une bière. C'est facile, tu sais, que j'ouvre le fridge. Non, mais je ne veux pas défaire le décor. Je prends une petite bière à droite. Puis là, je te dis, il me semble que je suis proche de la porte. Prends-toi une bière, calme-la. Tu me fais sortir de la bière, t'as calme. Ami, Guillaume, ami, Guillaume, lève ton verre. Lève ton verre. Lève ton verre. Ami, Guillaume, ami, Guillaume, lève ton verre. Mais surtout, ne le renverse pas. Au frontibus, au nutibus, au motambus, à l'aquarius. Tu n'as même pas fini ta bière. Le monde ne sait pas, on vend du règle. C'est une canette. OK, on est prêt, mon chum. Dan. Dan, mets ton cellulaire au bord. On veut rencontrer tes questions, Dan. C'est correct, comme ça. Ben oui. Merci, mon coco. Moi, à ce moment-là, je suis sérieux. André Rouen nous a dit la même affaire. On t'écoute. Oui, mais là, Guillaume m'a dit de rester tranquille cette année. Mais non, ce n'est pas vrai, ça. Mais hey, Dan, là, je suis sérieux. Kirby Dak, 4 ans. Tu aimes-tu ça, toi? Oui. Pourquoi? Regarde, il a 21 ans, je ne me trompe pas cette année. 20 ans. Il a 20 ans? Oui, 21. Comme Max l'a dit tantôt, c'est un risque. Moi, je pense qu'on est dans une reconstruction. Un jeune de 20 ans, peut-être qu'il va bien se développer sur les mains de Martin Saint-Louis. On ne sait jamais. Le Canadien, peut-être dans 4 ans, Kirby Dak est bien développé. On n'est pas dans la marde. Ça, c'est ton meilleur argument, mettons. Non, mais attends, je te pose une question. Est-ce que tu es content de Kirby Dak? Tu me sors ça, je suis comme… Pas sûr qu'on signe, les gars. Les Dan. Pas sûr qu'on signe, les gars. Après, je peux qu'est-ce qu'il coûte et on donne une deuxième chose. Oui, c'est ça. OK, je vais. Non, mais on revient en arrière. Faites la cassette qui recule. OK, parfait. Dan. Hey, Dan. Kirby Dak, 4 ans. Non, mais on va le poser d'une autre façon. Salut, Daniel. OK, vas-y, vas-y. Je voudrais savoir pourquoi tu aurais signé Kirby Dak pour plus de 2 ans. Merci beaucoup. Non, mais on donne une autre chance. Parce que c'est pas tight. C'est pas tight. Je n'ai pas Kirby Dak dans la tête pendant tout. OK, t'avais quoi de banquette? Tu veux me parler de… Parle-nous, non, mais parle-nous du sujet que tu veux. On est ici pour toi, mon ami. Oui. Salut les vrais, c'est vos sujets. C'est pas nous autres. Tu veux me parler de quoi, Dan? C'était quand le Caulfield? Voyons, pourquoi on parle de Caulfield? Non, laissez parler. Il veut parler de Caulfield. Vas-y. Non, mais je ne trouve pas ça bon. Vas-y, mon chum. On va parler de Guillaume, Max. Non, 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 parle de Caulfield. Qu'est-ce que tu veux me demander ce Caulfield? On va parler de Guillaume, là, gars. C'était un bon gars, Guillaume. Je suis bien content de te voir à la bière de Saveurs. Max, il est parti en courant, mais c'est pas grave. Hé, c'est vrai. Moi, je l'ai vu au Bière Saveurs de Chambly. Oui, mais la différence, c'est que moi, j'ai trois enfants qui attendent à la maison. Moi, j'ai deux enfants, mais je les ai séparés au Québec. Dan, pose-moi ta question. Il te reste une minute. Il y a beaucoup de gens qui attendent en ligne. M'excuse. Caulfield, tu voulais parler de Caulfield. Vas-y. Non, non, je voulais savoir. Tu voulais parler de Caulfield, parle de Caulfield. Est-ce que son début de saison va être différent que celle de l'année passée? Non. Non? Non. Je pense que dans le hockey, tu regardes le résultat final. Qu'est-ce que tu penses qu'il se passe dans la tête de Caulfield en ce moment? Il se dit, là, l'année passée, j'ai eu un mauvais début de saison. Fait que là, il se met de la pression à mort pour commencer de la bonne façon. Qu'est-ce que tu penses qu'il va arriver? La même chose. Ben, exactement. La seule différence, c'est que ça va être moins long. C'est tout simple. Dan, 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 non. Ben, vas-y, Guillaume. Je vais t'écouter deux minutes. Écoute, un scoreur, là. 15 premiers games de la saison. Écris-les, Dan. Prends un note. Ben, j'ai pas mon crayon. Ben, il est ici, il fait toi saigner, puis écris-les à quelque part. 15 premiers games de la saison. Caulfield. 7 buts. 7 buts. 7 sur 15. T'as-tu un crayon? Ouais. Écris-les. 7 sur 15. T'as-tu un crayon ou non? Ouais. Ouais, 7 sur 15. OK. Moi, je te dis 0 en 8. 0 buts, 8 premiers matchs. Tu veux-tu que je fasse une gageure sur les 8 premiers matchs? Non. Ou on reste à 15 mois? Hé, puis je veux juste te dire que son crayon, il y a une plume. Ouais. Toi, t'es 0 en 8? Ouais. Puis après ça, ça va exploser. Non, non, mais là, moi, j'ai fait une gageure sur 15. Je veux-tu qu'on fasse une gageure sur 8? Non, non, mais moi, je t'ai dit… Ouais, sur 8, les deux. Moi, je pense… Non, sur 15, les deux. Sur 15. Non, sur 15. Moi, je dis que l'an prochain, il va se scorer 30 buts et plus. Non, sur 15. Les 15 premiers matchs. Les 15 premiers matchs, deux buts. Deux buts? Ouais. Fait que trois, je gagne. Je te donne trois. Qu'est-ce que tu gagnes? Ma marge de manœuvre n'est pas bonne. Non, c'est ça. Qu'est-ce que tu gagnes? Moi, c'est entre 0 et 5. Toi, c'est 5 et 10. Non, non, mais non. Chris, t'es à 2. Je te donne 3. Tu me dis que je suis pas bon. Non, mais moi, j'ai juste trois buts de marge de manœuvre. Non, mais toi, t'es 0 en 8. On parle des 15 premiers matchs? Ouais. OK, bien moi, c'est entre 0 et 5. Puis toi, c'est entre 5 et 10. Non, ça marche pas. T'es 0 en 8. Puis après ça, tu t'en vas avec une statistique qui fonctionne pas. Ça n'a pas rapport. Si tu pars de 8. J'ai dit 0 en 8, puis j'ai dit 2 en 15. Ça marche pas. Ça marche. Non. 0 buts les 8 premiers matchs, 2 en 7 après. Ça marche. Fait que ta gageuse, c'est 2 buts de 9 à 15. Oui. Oui. OK, non, attends. Les 15 premiers matchs, Carfield va avoir combien de buts? Deux. Fait que je te donne 3. À 3, tu gagnes. Non, ça marche pas de même, Guillaume. Toi, t'es dit combien? Moi, j'ai dit plus que 3. Ben oui, mais c'est facile, t'as gageux. Ben non, c'est justement ça la question. Je te donne l'opportunité de bien paraître. Moi, les gars, je vous dis 5. On voulait pas ton opinion, Dan. On parlait ici, entre moi et dans le max. OK, qu'est-ce pas dur, Guillaume? Il y a 15 matchs. J'allais l'appeler Danic, en plus. Il y a 15 matchs, OK? On peut-tu faire un compromis de 0 à 3, de 3 à 6, de 6 à 9, de 9 à 12? Non, mais calé, ça n'est pas 12 dans le pool, là. Non, mais... On est moi pis toi, là. On est dans les pools, tu perdrais. Ça fait 2 ans à 5. OK, OK, OK. Woohoo! 0 à 3, c'est toi. 4 et plus, c'est à moi. Sur 15 matchs. Quoi? 0 à 3 à toi. Oui. 4 et plus, c'est à moi. Fait que toi, dans le fond, t'as 12 chances. Moi, j'en ai 3. Oui, parce que t'étais en 0 en quelque chose. Ben, c'est bon, moi, j'ai 0 à 3 en 15 matchs, parfait. 0 à 3 à toi? OK. Dan, Dan, as-tu écrit ça? Je l'ai écrit. Non, non, montre-nous là que tu l'as écrit. Pis, on peut-tu prendre le résultat final? Oui. Moi, je garantis qu'il score plus que 30 vues. C'est juste que c'est un lent départ, c'est tout. Moi, je pense que toi... OK, OK, dis... Est-ce que je peux expliquer pourquoi? Non, dis-toi. Non, 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 non. Dis-moi ton... Non, c'est important. Dis-moi ton chiffre. OK, Dan, écris ça. Dan, c'est toi, notre homme, OK? T'as le chiffre de 0 à 15? 0 à 15. T'as le chiffre, parfait. Après ça, saison complète. 30 plus 30. Maxime a le droit à 5 under, 5 over, vu qu'il m'a donné un bon chiffre de début. Non, mais, peux-tu expliquer ma théorie, s'il vous plaît? Je pense que c'est important. J'allais une 5-over. Cole Caulfield va faire plus de 30 buts cette année, selon moi. OK, attends. Fait que t'as 25 et 35 qui étaient à toi. Laisse-moi parler. 25-35 qui étaient à toi. Je m'en fous des stats. Non, pas moi. J'ai dit de 0 à 3 buts en 15 matchs. Je pense que Cole Caulfield, c'est le style de joueur qui est un marqueur de but. Je pense qu'il a besoin de son allée gauche puis de son centre, qui performe à plein régime pour être capable de lui être à plein régime. Je pense que mon analyse, c'est que ça prend de 0 à 15 matchs pour l'allée gauche puis le centre, puis le trio complet d'avoir une chimie. Quand tout ça va arriver, quand Caulfield va commencer à marquer des buts, tous les matchs. Des gars comme ça, c'est pas facile au début de l'année parce que tout le monde court partout. Les gars ne connaissent pas encore le système parfaitement. Lui, c'est positionnement. Il est en haut de l'enclave. Il est placé pour savoir la rondelle puis le lancer. L'avantage numérique au début de la saison, on le sait, c'est pas facile parce que les gars, ça fait longtemps qu'ils ne se sont pas vus puis qu'ils n'ont pas fait des passes parfaites et tout ça. Je pense que ça va être dur les 15 premiers matchs. Là, on parle de 0 à 3 parfait, c'est un pari amical et tout ça. Ça va être misérable. Puis après ça, il va scorer à tous les matchs comme qu'il a fait cette année. Max, saison. 82 matchs, il n'en jouera pas 82. Plus de 30. Non, mais attends. Je te donne 3-under, 3-over. Il va faire 30 buts. Fait que de 33 à 36 à partir à Max. Non, de 33 à 27. Non, mais non. 3-over, 3-under. J'ai dit 30. Il est à 30. Il est à 27, t'as 33. C'est ça. Tu me dis à 36. Il est à 27, t'as 33. Oui. Ah, j'ai dit 30. Oui, c'est une erreur. Danique, t'as pas pris de note, là? Oui, oui, sur le site, là. T'es le trésorier. Non, prends la note pour vrai, là. Ah, c'est prendre note, Guillaume. Toi, t'as dit 30. Je donne 3-over, 3-under. Fait que de 27 à 33, c'est à Max. Moi, je vais prendre... Là, je ne peux pas prendre de 22 à 26. De 23 à 26, puis après, toi. Je peux-tu? Ça n'a pas bien tous les affaires. Non, mais je peux-tu? Tu peux prendre n'importe quoi jusqu'à 27, puis de 33 à 50. Non, mais je peux-tu prendre under and over? 3-under, 3-over? J'ai beaucoup de difficulté à suivre. Ce que je veux dire, dans le fond, c'est que le quart de quart de quart, c'est un scoreur, puis qu'il va y avoir un an au début de saison. C'est tout simple. Non, est-ce que tu me permets 3-under? Fait que ce que tu veux, Guillaume. Bien, toi, t'as dit 30. Fait que 33 à 27. Est-ce que je peux faire 24 à 27? Simon, la pizza, as-tu commandé? Oui, on t'a commandé du reste. C'est pas grave. OK, non, sais-tu quoi? Je prends over. Prends un chiffre, astille. Over, ton top. Fait qu'il va scorer plus que 33 vues? Oui. Parfait. T'écris-tu avec ta plume, toi, là? Parfait. On passe au prochain. Merci, mon chum. Non, mais Danique, m'enons-nous que t'es net, là, à être sûr, là. Les 15 premiers matchs, c'est quoi? Pour Max, c'est… Je suis pas sûr, moi, là. Chris, pourquoi on a… Ben non, c'est… Je vais te les écrire en privé. Non, non, ça prend une vraie note, là. Les 15 premiers matchs… Les 15 premiers matchs pour Max, c'est deux buts. Oui. Toi, c'est sept. Guillaume. Non. Puis Max, c'est 27 à 33. Et toi, c'est 33 et plus. 15 premiers matchs, Maxime a trois. À trois. À trois. Guillaume a trois et plus. Trois et plus, c'est ça. Et après ça, sur la saison, Maxime a jusqu'à 33 et j'ai l'over. 33. Et j'ai l'over après. Yes. Puis… OK, non, je vais parler avec Maxime avant de lancer le prix du cognac. OK, bye. Salut, Dan. Bye, Dan. Salut, les boys. Salut. Tu sais, c'est quoi mon idée? Oui. Oui? Oui. Tu sais, là, j'étais un peu chaud, là. Moi aussi. Fait que… On l'a fait ou non? Non, non, non. OK, prochain. Un dernier. Non, pas un dernier. Bien, on ne voit plus… On n'a plus le message de Simon, hein, dans l'écran. Ça a changé, saison 4. Il faut vraiment deviner, hein. Surprise! Ça rire, l'au-bas. Le show d'asseoir, allez l'écouter sur YouTube parce qu'on s'excuse. Oui, non, mais les gars, les gens étaient là. Avant que j'arrive. Non, pour vrai, Max, à soir, on a dit qu'on voulait faire un show de 2h30 à la nouvelle saison. Mais non, OK. Carl, laisse-moi en paix. Simon, y a-tu d'autres mondes? Parce que… Puis, il y a quelqu'un qui a raison. Il est juste 6h50. Bien, je vais vous dire un secret. Il va être 6h50, tout le long. Exactement. Mais… Lynn, attends une minute. Lynn Ducharme, t'es toujours là. Viens nous parler. Je fais le coquet. Lynn Ducharme, viens nous parler. Arrête de faire ta gênée, là. Viens nous parler, sa caméra. Il y a eu tout le monde à la crise, à soirée. Parler de hockey. C'est le fun. Merci tout le monde d'avoir… Ah oui, Lynn. Ne s'inquiète pas. Viens-toi nous parler dans le Zoom. Lynn. Hello. C'est silencieux. Oui. OK. Le monde sont gênés. Il reste 2 minutes. Si les gens sont gênés, on va se voir cette semaine. C'est ça. D'habitude, on a 8-10 appels. La gang, dimanche, on a parti sur ce petit projet-là. Ce n'était pas intentionnel. On était chaud raide. On a fait un Instagram live. Puis, tu fast-forward. Centième. Dimanche, centième show. C'était un gros show pour nous. On a un joueur actif de la Ligue nationale d'hockey. On ne mentionnera pas. Non, on ne dira pas que c'est Jonathan Marchessault, quand même. Lynn, elle s'en vient dans une minute. Sérieux? Tu vas-tu dire que c'est Marchessault ou non? Jamais, je ne vais dire que c'est Marchessault. Non, non. Jonathan Marchessault ne viendra jamais. Jamais, je ne vais dire que c'est lui qui vient dimanche. Il ne viendra jamais ici. Puis, les autres qu'on va booker pour le centième. Je ne dirais jamais. Jamais, Marchessault ne va venir. Jamais, Marchessault ne va venir dimanche. Un gars des Golden Knights, viendrait-il ici? Oh! Comment ça va, mon ami de Magog? On est content de vous parler. Ça va bien, vous autres? Salut, Martin. Content de voir. Comment ça va, Martin? Chris, t'attendais quoi pour te connecter, toi? Oui. Qu'est-ce que tu faisais? Comment tu dis ça? C'est la fin de... Qu'est-ce que c'est que j'attendais? J'étais là depuis tantôt. J'ai le bras dans les heures restés. Je t'ai envie de pogner une crème dans le bras. Elle n'a pas ta main, c'est sur Zoom. Il se trouve bien. Max, c'est vraiment c'était P.A. pour cette année. Parce que là, il fait des jokes, puis il me regarde, il me fait un clin d'œil. Puis on fait nos notes, tu sais, quand on reçoit nos invités. Puis à cette heure, il met des clins d'œil. Comme là, il a comme écrit... Tantôt, il écrit à Alain Côté, « T'as joué pour les Canadiens, les Bruins... » Puis les Nordiques. Puis les Nordiques. « Clin d'œil, les livres, ça fait pas ton numéro! » Il m'a mieux un clin d'œil, je suis comme, « Chris, c'est plate! » Mais c'est pas grave, c'est cute. C'est cute. Il est cute. C'est cute. Merci. Tu portes du camouflage, hein? Oui. J'essaie de me cacher de toi. En tout cas, je suis content de vous voir, est-ce que l'été était long, comme André disait tantôt. Elle était longue ou elle était longue? Elle était longue. Hey, comment ça va, mon chum? Ben, ça va bien, ça va bien. Oh oui, oh oui, oh oui. On est calme, hein? Chris, j'ai ri, est-ce que j'en suis encore. Chris, je t'arrête de sortir mon blower aussi. Hey, le blower jalapeno, ça peut être un segment intéressant. C'était carrément, je broyais tout seul dans ce monde. C'était carrément, c'est fun. J'ai hâte de te parler. T'es toujours drôle, t'as toujours des bons sujets. Je suis content de te parler à ça, man. Ben oui, moi aussi, je suis content. Ben oui. Écoutez, on s'est laissé sur la note suivante. La seule? La dernière saison. Oui, c'est ça. Non, Simon, envoie ta lumière dans le frigidaire. On sait. Qu'est-ce que je suis le pire, ferme-moi. Oui, il s'adorait d'aller chier. Il se mêle de quoi, lui? Non, c'est quoi ça? Mille de l'air! On s'en fout de l'homme, on est dans la poche bleue! À la poche bleue! OK, Martin, ça va? Excuse-moi, Martin. Quelque chose s'est passé, ça. Ah oui, il y a de bulles d'air qui est posé. Attends, 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 gars. C'est beau. Tu vas faire son petit rôle. J'ai hâte de parler d'enquête avec toi, mon chum. Ben oui. Oui, l'année passée, la dernière saison, des dernières émissions, on se parlait de « Hey, qu'est-ce que le Canadien va aller repêcher comme premier choix? » Exactement. Je suis prêt à te parler. Parce qu'il y a toujours la formule dans le monde du hockey, qu'on ne connaît pas la décision finale. On a été chercher Slavkovski, mais on a été chercher Kirby Dak aussi. Le joueur de centre talentueux droitier, qui était Shane Wright, ça, c'est devenu Kirby Dak. Puis en plus, on a été chercher Slavkovski. Selon moi, peu importe si on a dit Slavkovski ou Shane Wright, là, on vient de gagner. Et voilà. Puis, tu sais, pour répondre à lui qui était avant moi, c'est quoi, c'est Danik? La question que Guillaume m'y posait… Une fois qu'il est parti, gros, il finit. À lui disant genre, « Qu'est-ce que tu penses de Kirby Dak? » Ouais. « Kirby Dak ou whatever shit. » Bref, pour ma part, si on regarde à Chicago, Patrick King, il n'était pas content de le voir partir. Ça fait que ça, au moins, Patrick King, ce n'est pas un pied de tellerie, celui-là. Deux de pique aurait pu la part. S'il n'est pas content de voir Kirby Dash partir, ce n'est pas pour rien. Ça veut dire que c'en est un. Kirby Dash, là. T'es-tu sérieux, man? C'est tellement facile. Kirby, Dak. OK, mais Kirby… Dash, c'est en avant de ton char ou dans les moins… Ou Monsieur Dash. C'est ça. Monsieur Dash. Mais pour vrai, tu sais, le gars a été drafté troisième total. Le meilleur joueur d'équipe Canada s'est cassé le poignet. Ça n'a jamais fonctionné après. Chris, on s'entend, le potentiel est là. À 4 millions and under, on va le prendre en avant d'équipe. Oui, c'est un bon risque, sérieusement. Hé, t'aimes-tu mieux mettre 3,5 millions, 4 millions sur Kirby Dak ou t'aimes mieux mettre cet argent-là sur Hoffman? Oui. « How am I with that sur Kirby Dak, man? » C'est un jeune. Tu sais, on va avancer, là. T'es un gars facile. J'ai hâte, là. J'ai hâte, comme t'as pas idée, là, à ce que ça commence, là. Je te pose une question, parce que t'es un partisan. Est-ce que t'acceptes d'avoir une équipe qui fera pas les séries, admettons, mais spectaculaire cette année? Ah oui. Oh, c'est un col. C'est qui qu'aujourd'hui, je lisais un article qui dit « Comparer un joueur, un jeune joueur qu'on vienne d'aller chercher qui allait avoir des ressemblances à celui de Covalet. » Sûrement Raphaël Dusset sur le site de lapochebleu.com. Exactement. Ça doit être ça. Oui. En tout cas, j'ai bien aimé ça. J'ai bien hâte de voir aller ces petites mains à celui-là aussi. Non, mais ça, je pense que c'est le jeune qu'on a repêché cette année. J'ai un problème de mémoire. Mais oui, on a très, très bien repêché cette année. Ah! Oui. Ça fait longtemps qu'on n'a pas repêché comme ça. Oui. Écoute, moi, j'en avais des frissons tout le long. Je vous regardais aller, est-ce que je vous enviais là-bas. Oui, mais la prochaine fois, je me t'en cote en watte, s'il fait frais. Ah, criss! Il me faisait chaud quand même, mais bon, je vais garder le petit gêne. Mais bon, j'ai tellement hâte de sa start. T'as pas aidé. Moi aussi, c'est sûr que si tu perds de… J'ai mis mon casque. OK. Mais hey, Martin, merci beaucoup. On est tellement contents de te parler. Mais là, appelle plus souvent. Dans la saison de mercredi, on veut te parler. T'es toujours… Ben oui. C'est crédit, ton affaire. Honnêtement. Ben oui, ben oui, ben oui. C'est bon. Fait que gêne-toi pas pour rappeler. Ah, puis je vais avoir mon petit décor motion-ex dans pas très long. Ça sera pas long, les boys. J'aime ça. Watch out. Ça, c'est cool en temps. Honnêtement, si ça serait cool, par contre, que nos fans qui viennent souvent, il y ait de quoi de motion-ex. Ben oui. On devrait bâtir… Blue-Philippe. Ouais, ouais. On devrait bâtir un… Mettons, on en choisit cinq. JP, Martin… Il y en manque trois. Mario, il y en manque trois. Ah, Mario, c'est chier, Mario. Ben oui. Martin, JP, Mario… Il y en manque trois. Il y en manque trois. C'est ça. Je vous lance une petite idée de même. Une section poche bleue, une section motion-ex, puis vous venez, vous venez, comment je pourrais dire, on vous invite à venir faire un podcast à la maison. Ça pourrait être pas. T'habites où, toi? Mais gague. Moi, je suis rendu à Sherbrooke. T'es rendu à Sherbrooke? Sherbrooke. T'as tout le monde qui a d'action Internet? Ouais, quand même. OK. J'analyse ton dossier. Inquiète-toi pas que ça. Hé, là, ça, ça me fait peur parce qu'on va… Je sens qu'on va finir à quelque part. Mais, mais gague, gague, on finit le show. Je vais en parler avec mon partenaire. Salut. C'est qui qui a l'air crédible à ce soir? C'est-tu moi ou lui? Hé, les trois, c'est-tu? Les trois, on est crédible. Les trois, on est crédible. Mais ton idée, ton idée, apporte ça. J'aime bien ton idée, honnêtement. Merci beaucoup. Max, ça va mijoter comme une mijoteuse. Comme un mijoteur. Oh, exactement. Merci. À tantôt. À la prochaine, mon ami Martin. Pensez à vous autres. Je suis bien content de parler. Ça me fait rire, Martin. Ça me fait rire. Merci tout le monde d'avoir été présent. Hé, 11h44. Sérieusement, j'allais sortir mon chien. T'es un chien? Je suis pas qu'un double. Mais t'es un chien et t'es pas qu'un double? Non, j'ai du recyclage à sortir. C'est... J'ai de quoi à faire à ce soir. Mais merci. Salut, JP. Merci tout le monde. Hé, attends une minute. Je vais m'occuper de ça, OK? Parce que quand t'as ton casque et que tu veux sortir ton chien, ça veut dire que c'est moi qui l'ose. Je tiens sincèrement à remercier tout le monde qui est revenu ce soir. André Roy qui nous a ferré. On a notre ami Réjean de Tarbonne qui nous a fait rire, qui est de retour, qui nous supporte dans nos projets. Alain Côté, JP Côté, les invités. Les premiers invités de la saison, c'est toujours quand même particulier, spécial. Quelle belle histoire. C'est du monde terre-à-terre. Je suis tellement heureux. Merci à Guillaume. Très honnêtement, on fait des belles choses ensemble. On est toujours heureux. Simon. Simon Cowen qui fait tout pour nous. Que ce soit caméra, éclairage, les petits cris de problèmes. Non, mais c'est lui qui nous enlève le stress. Merci à Louis-Philippe Doré, le directeur général de La Poche Bleue. C'est lui qui parle avec les commanditaires. C'est lui qui gère la paperasse. Puis c'est de la stick job de merde. Mais lui, il a fait bien, pas à peu près. Un immense merci à Vicky. Parce que Vicky, cette année, je vais vous le dire, vous regardez les décors, vous regardez les images, vous regardez les photos, la structure du show. Mais pas juste le show, les dangereuses. Le snack, le podcast. Toutes les slides, les photos. C'est tout elle qui fait ça. La Poche Bleue le midi. Notre podcast. La Poche Bleue Blanc-Rouge avec Patrice Brisebois et les anciens canadiens. C'est toute Vicky qui design ça. On la remercie énormément. Parce que c'est des heures, des heures, des heures, des heures, des heures, des heures, puis des heures sans arrêt. On vous remercie énormément, notre staff. Puis on apprécie, surtout, surtout vous, les fans. Ça fait depuis l'année 1 que vous nous suivez. Si vous ne nous suivez pas, on s'entend, je le dis souvent, mais le projet, ça ne vaut pas de la merde. On le fait pour vous, on le fait pour nous, on s'amuse, on a du fun. Puis ça va durer longtemps parce qu'on est un esti de belle gang. On se revoit dimanche pour le centième épisode de La Poche Bleue. Tout ça, on a construit ça avec vous. C'est là que Simon-Tuber. C'est là que Simon-Tuber. C'est là le balaise. C'était tellement beau, la fin. Attends une minute, Simon. On a tout construit ça avec... La Poche Bleue, une présentation des concessionnaires Ford du Québec et de CertainTeed. La Poche Bleue. La Poche Bleue. Sous-titrage ST' 501